bonjour à tous comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien j'avais oublié que je n'avais plus de voix attendez je vais vérifier parce que j'ai mis une musique c'est la première fois que je fais de la musique sur les streams parce que je me suis je ne vais quand même pas lire pendant quatre heures sur rien j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu forte voyons à quel point c'est fort ou pas j'ai l'impression que ce soit très fort est ce qu'il n'y a plus de musique en fait je me suis fait avoir je me suis fait vu comme on dit alors j'ai mis une playlist de musique triste c'est cohérent je pense est ce que je la baisse un petit peu je ne sais pas qu'en pensez vous je pense pas qu'elle soit très forte de toute façon donc nous allons comme je l'ai dit parce que j'ai été chercher mon courrier je me suis tiens est ce que j'ai du courrier effectivement j'avais du courrier ils m'ont donné ces choses là dans la boîte aux lettres et donc je me suis dit mince il faudra peut-être que je les lise je suis c'est un peu long je vais pas lire ça comme un con comme ça un samedi après midi je j'ai autre chose à foutre de mes journées et donc je me suis dit j'ai autre chose à foutre donc je fais un stream où je vais les lire ça m'a l'air pertinent comme ça tout le monde pourra voir la connaissance de ces choses là on a joué à la bonne humeur alors je vais les ranger je les ai rangés par ordre dans l'ordre qui est celui ci de l'extrême droite à l'extrême gauche j'ai mis mélenchon tout à gauche je pense que c'est cohérent donc nous allons commencer par marine le pen que je n'ai à qu'à peine lu et bonjour banni comment allez vous sauf que je me suis mais comment je vais faire parce que moi je vais lire avec mes petits papiers mais vous n'allez pas voir grand chose c'est quoi cette voix mais mais c'est pas du tout la même voix je ne peux pas crier n'excusez moi non c'est juste probablement non mais c'est pas grave c'est je prends j'ai un chat c'est ça j'ai mis et je suis encore très jeune on va éviter de crier mais vous avez un magnifique site si vous voulez aller le voir qui est le cnc cc ep les magnifiques cnc cc ep point fr la commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'électorat l'élection présidentielle et vous avez tous les toutes les tous les programmes des candidats ce qu'ils appellent les déclarations de candidats et d'ailleurs vous les avez même en audio regardez travailleuse travailleur en avril 2020 pendant le premier confinement macron expliquait qu'il faudrait se rappeler que c'est pas natalie harto qui parle choisir la liberté mais c'est vraiment mais en fait tout à l'heure je m'étais dit mais c'est pourquoi pourquoi ils ont pris un micro pourri le pays avait tenu grâce à ça natalie harto n'a pas d'argent aussi c'est logique version sonore de la profession de foi d'anne hidalgo c'est pas ni d'algo la une présidence pour le climat alors yannick jadeau dupont-aignan l'air de le faire d'hidalgo n'a pas voulu jean l'assalle élections présidentielles 10 avril et 24 avril 2022 la france authentique c'est pas très authentique bon bref c'est de la merde donc on va plutôt donc on va commencer par madame le pen qu'on va télécharger en pdf enfin on va pas la télécharger on va afficher le lien le afficher le lien c'est long à charger dites donc ça doit être très très il faut commencer possible que ce soit aussi long d'ailleurs vous entendez la musique derrière ou vous entendez absolument rien et vous n'êtes pas du tout dans une ambiance tout à fait posée il va lire des tracts toute la première il aura plus de voix dans deux heures je sais pas si c'est peut-être possible à la c'est intéressant ils ont mis ça en deux pages très bien on va pouvoir l'afficher comme ça très bien donc on va lire marianne alors ce qui est assez intéressant c'est qu'il m'a surpris quand j'ai vu ces machins là on entend mais je suis focus sur ta belle voix très bien alors ce qui m'a surpris quand j'ai quand j'ai pris ces trucs là il n'y a aucune mention de parti politique nulle part derrière là c'est madame le pen marine le pen il n'y a rien d'autre c'est il n'y a pas de parti politique quoi c'est on vote marine le pen je rappelle que nous sommes dans une monarchie représentative on vote bien sûr des gens qui vont qui vont régner pendant cinq ans et nous pendant cela on ne fera absolument rien c'est ça la france n'est pas n'importe laquelle bref donc marine présidente femme d'état tout de suite on impose le ton là on est non c'est très sobre c'est c'est très joli très belle page de couverture c'est à dire limite sobre bien sûr qu'il ya des parties dernière page je ne vois pas de parti sur la dernière page personnellement je ne vois pas le rassemblement national sur la dernière page d'ailleurs je peux la flicher je ne vois pas marquer rassemblement national sur cette dernière page je ne vois pas cette mention là il est marqué m la france mais c'est pas un parti politique bref à moi que vous aissiez non mais sur les autres alors zemmour ben zemmour bon c'est un peu compliqué alors on prend un gros parti politique en tout cas un ancien gros parti politique pécresse 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 ah bah t'as raison pécresse il ya des partis politiques dessus martien tu m'as bien eu là macron macron il n'y a pas de parti politique à pécresse je crois que c'est la seule que j'ai vu un parti politique alors yannick jadot yannick jadot il ya des partis politiques dessus excusez moi alors là je suis assez étonné tiens je n'aurais pas pensé je peux vérifier c'est pour dire que c'est vraiment exclusif là ce que je suis en train de faire apparemment d'ailleurs yannick jadot est soutenu par europe au collégier vert génération génération écologie mouvement des progressistes les nouveaux démocrates les écologistes 2009 il ya tout le monde quoi il ya tout le monde bref on s'en tape on commence par paris de le pen bon très belle première page de couverture pas grand chose à commenter et là par contre ce qui m'a surpris ici c'est qu'on voit marine dans toutes sortes de contextes sociaux sociaux sociologiques qui sont tout à fait pertinents et qui donne envie de voter pour elle sa caméra zemmour est vraiment pas beau sur sa feuille à temps je regarde bon l'ombre c'est zemmour quoi enfin il n'y a pas de on verra c'est vrai que la façon dont il est dont il est placé sur la page est assez étrange mais on ne somme pas vous grillez les étapes on a dit qu'on faisait dans l'ordre madame annais bonjour année j'espère vous allez bien on saute cet après midi samedi nal on dit dominical je ne sais pas comment dit pour samedi bref apparemment on voit donc on peut laisser comme ça on voit marine qui discute avec des gens marine avec des enfants marine fait du cheval marine avec les gilets jaunes marine marine avec les qui fait le marché marine dans une centrale nucléaire marine qui avec des gens qui ont des beaux habits marine avec les aides-soignants marine avec les gardiens de la paix et une magnifique image de ville c'est très joli c'est ça donne on sent que c'est à les proches des français mais on sent surtout qu'elle se met dans une espèce de 2 elle se met en scène pourrait-on dire c'est pas qu'à tous les tous les candidats là on voit vraiment que quelqu'un à l'aspect en scène il ya quelque chose assez théâtral dans la démarche où je vais être très chiant je vais commenter tout ça jusqu'à la fin ça va durer cinq heures saturnia labo marine avec vladimir poutine en bas ça c'est beau je veux dire ça vous êtes avec poutine ou à d'accord mais moi j'ai su moi c'est l'officiel 1 moi j'ai pas mal j'ai pas des trucs qui sont ces sont tous arrivés en même temps ça vient du ministère de l'intérieur urgent élection donc c'est pas n'importe quoi ça vient du ministère de l'intérieur l'enlever j'ai reçu l'ancien tract moi j'ai reçu aucun ancien tract à part bien sûr les militants de nathalie harteau qui se mettent devant le métro et devant le rr alors madame monsieur comme ma mère je refuse c'est bizarre quand je commence à parler ça marche pas quand je commence à lire je refuse de laisser à mes enfants un pays livré à l'insécurité la précarité la fatalité là ça marche bien avec la musique vous dites si vous entendez bien la musique et qu'elle met bien en valeur mais les termes qui sont cités comme femme je refuse de voir enculé des libertés et droits que nous pensions pourtant acquis comme française je refuse de me résigner et je veux apporter à mes compatriotes le changement qu'ils appellent de leurs voeux vous connaissez j'aime bien le vous me connaissez genre en mode comme si on avait déjà un a priori sur elle effectivement on a un donc on est surpris quant à d'autres quand d'autres ont sacrifié la france et les français pour leur carrière j'ai consacré ma vie à vous défendre l'impression qu'elle se fout de notre gueule c'est d'accord je n'y crois pas du tout genre là il ya un problème de il ya une il ya une fût une foutage de gueule mais probablement que on n'est pas là pour juger si c'est de toute façon c'est moi qui lis je suis tel jean-michel au pmu je lis les programmes tout en ayant mon avis en tête évidemment tu t'es coupé les cheveux effectivement merci d'avoir remarqué ça me fait toucher un touche beaucoup et bonjour wendy comment allez-vous je suis mort j'ai lu que la moitié programme voilà c'est l'occasion wendy c'est l'occasion de on va les lire ensemble je gueule chez elle mais non bonjour rochine comment allez-vous espère que vous travaillez bien t'es malade malade ce type il mûle non mais c'est juste ma puberté je suis là juste pour ce rêve va dire mais ça valait le coup finalement d'être d'être avec cette voie là quand donc ça j'ai déjà lu vous français de métropole et d'outre mer qui est embrassé le monde et la modernité tout en restant viscéralement ancré dans nos valeurs et attaché à notre civilisation notre histoire de tradition et nos modes de vie vous français alors là déjà elle ne fait plus la l'inclusivité on parle plus de français on parle de français tout au dessus elle a quand même mis madame monsieur donc il connaît une certaine inclusivité là dont on parle juste au français on parle plus aux françaises je le note je le note c'est tout c'est il est coronde je ne pense pas il dit que non c'est juste une angine c'est ça effectivement gros chine qui parle pas aussi honnête comme vous français qui à travers les crises prenez soin de nos aînés soignez les plus fragiles éduquer nos enfants alors là c'est bizarre parce que on a des c'est pas juste c'est pas juste les français qui pro qui attend quand vous les français qui soignez les plus fragiles parce que là on va dire quand elle dit soignez plus fragiles éduquer nos enfants on dirait qu'il y a une sorte de comment on appelle ça de d'imposition je sais plus il y a un terme là elle on dit elle nous elle nous impose enfin moi moi je fais là bah non bah on vient de commencer avec cette voix tu peux limiter papy le pen énorme oh bon non mais c'est impossible parce qu'il parle trop profond c'est pas aujourd'hui nous allons lire le programme la petite parade non ça marche pas du tout il est tout mignon tu as mal à la gorge mal oui enfin j'ai pas mal j'ai juste pas de gorge mais probablement qu'à la fin j'aurai mal à la gorge crie jeanne au secours voilà en louchant d'un c'est très très non mais là non c'est n'importe quoi jamais y arriver bon bref fait tourner les usines éduquer nos enfants fait tourner nos usines vivent et nous vivre nos entreprises ça ne veut absolument rien dire on ne comprend rien comment c'est marqué c'est les ponctuations sont bizarres je ne vous le cache pas vous qui cultivez nos terres innover et pousser le génie français vers des horizons nouveaux ou français qui est confronté au déclat ou déclasse pas et constater le déclat de notre pays qui savait qu'un sursaut peut rendre à la france à grandeur et aux français leur bonheur donc là il ya une certaine volonté de croissance j'ai l'impression on n'est pas à la volonté de la décroissance en tout cas là on est plutôt la volonté d'une croissance injustifiée dirais-je mais 6 sur 10 à ton limitation pour encourager merci et au couragement du conseil de classe et bon vous analyse pour le l18 c'est pour vous que je suis candidate à la présidence de la république pour tourner la page d'un quinquennat de mépris de baisse de pouvoir de votre pouvoir d'achat d'explosion de l'immigration alors ça 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 on le revoit souvent chez les partis d'extrême droite à part moi il ya une explosion de l'immigration si quelqu'un des sourds sur ça j'ai la flamme de vérifier de laxisme de laxisme face à l'insécurité de mensonges et de provocations oui un quinquennat de crise qui avec la kovid 19 ou la guerre en ukraine confirme la nécessité de restaurer notre indépendance et un état fort effectivement ça c'est plutôt justifié je suis candidat à la présidence de la république pour vous rendre votre pays votre argent vos libertés votre confiance votre fierté votre avenir je suis candidat à la présidence de la république pour transmettre aux nouvelles générations la france que nous aimons j'essayais de parler moins fort ça se fait mourir heureusement que j'ai une bouteille d'eau il faudra du courage merci c'est pour moi que ça ok j'ai choisi alors nous rendre l'argent c'est bizarre quand même parce que qui nous l'a volé je ne sais pas c'est macron évidemment augmenter votre pouvoir d'achat attend si et si vous le disait enfin une présidente qui aime les français la question se pose je suis prêt à diriger le pays le 10 et 24 avril si le peuple vote le peuple gagne alors augmenter votre pouvoir d'achat premier petit volet pour rendre près de 200 euros par mois en moyenne aux familles françaises donc là on est dans le on est dans le concret en termes de rends l'argent j'ai comme message un message was not send because you are sending message to quickly on on twitch c'est bizarre des mon élections je baisserai massivement les taxes sur le gasoil l'essence le gaz le fuel électricité c'est un peu simple à faire non je réduirai également les tarifs de péage supprimerait la redevance audiovisuelle allégerait les frais de succession et appliquerait la priorité nationale pour l'accès à l'emploi à ce pas mal ça n'est pas de priorité nationale à l'heure actuelle je ne pense pas effectivement c'est plutôt une bonne nouvelle c'est pas c'est pas c'est peut-être pas si con je ne sais pas je sais pas si c'est si c'est un sens en fait si c'est un intérêt est-ce que ça en fait là le coup la priorité nationale pour l'accès à l'emploi ça signifierait que les étrangers nous volent notre travail est ce que c'est vrai dans l'état je suis pas totalement sûr mais peut être surpris au logement et aux aides sociales attendez quoi qu'est-ce qu'elle a dit alors j'appliquerai la priorité pour l'accès à l'emploi le logement et les aides sociales donc à la priorité nationale oui bon si tu veux de l'entrepreneur augmenter les salaires ce sera pas de leur part la sûre taxé streamer à plus de 200 follow merde va baisser alors je vous kik tous pour améliorer le quotidien de nos aînés ah bah oui c'est qu'il est c'est ce qui c'est qui vote le pen il faut bien leur leur caresser dans le sens du poil sa soirée ça aussi tiens alors je réindexerai les pensions de retraite sur l'inflation augmenterait les petites pensions au dessus de 1000 euros et rétablirait la demi-part fiscale des veuves et des veufs je garantirai à chacun une retraite juste et digne à partir de 60 ans avec un système progressif de 40 à 42 annuités c'est très précis moi je ne comprends jamais ces trucs là je sais pas combien j'ai d'annuités dans ma vie mais j'en ai pas eu beaucoup pour l'instant donc je ne pense pas que j'aurais le jeu je pourrais toucher la retraite à un moment de ma vie pour l'état national c'est à dire faut prendre un français un compétent plutôt qu'un autre enjeu compétent ça s'appelle et fonctionne là ça s'appelle le fonctionnariat c'est drôle c'est assez drôle je trouve ça drôle mais c'est pas si con en soi donc si je ne sais pas que vois-je d'accord créer un souci de pc et donc il parle dans mes mp c'est assez étrange et oui j'ai une petite voix je suis malade genre le crayon tout comment allez vous quand je comprends pas comment ça se fait que créer il m'entend alors qu'il ya un souci de pc il peut pas se connecter sur twitch pour m'attendre non il peut il est bleu je sais tout ceci est assez étrange tout de même pour faire des jeunes la priorité de mon quinquennat alors c'est les aînés et les jeunes comme ça tout le monde est tout le monde est là il n'y a pas de personnes qui est mis sur le bas de la route sur le côté plutôt pour faire des jeunes la priorité de mon quinquennat je supprimerai l'impôt sur revenus des moins de 30 ans alors ça c'est intéressant faut qu'elle soit vite présidente moi j'ai encore moins de 30 ans et je ne paye toujours pas d'impôts puisque je suis pauvre je soutiendrai les étudiants qui travailleraient qui travaillent créer un chèque formation mensuelle de 200 à 300 euros pour les apprentis alternants une fois ça peut dire grand chose j'ai pas c'est pas très concret la soutiendrai les étudiants qui travaillent ça veut pas dire à j'augmenterai les bourses ou quoi dans la patte sabalant pas donner de l'argent pour plus c'est toi l'étrange je te souviens j'ai chopé cette saloperie de kovid mais comment ça dès sur ton tel bas sur ton tel tu peux rien il ya un chat sur téléphone aussi enfin mais je ne pense pas que ce soit le co vide que j'ai pas ça se trouve j'en sais rien de raisons de le penser bon mon copain était malade il y avait un rhume donc j'ai dû le choper ça c'est tout marine faire du jeunisme au lieu de jeûner et là pourquoi c'est bien de jeûner je ne suis pas sûr merci en tout cas oui j'ai de bien belles lunettes craye le petit déjeuner je peux pas rire parce que j'ai mal à la gorge donc je fais voilà j'étais en train de rire j'espère ça c'est bien vu bonjour catécurie comment allez vous alors relancer l'économie bon on avance on avance parce que sinon je vais y arriver en plus c'est pas très intéressant ce qui est marqué on sait l'économie et défendre notre modèle social à on défend le modèle social communiste je le rappelle donc elle est de gauche c'est une première nouvelle pour créer des emplois préserver l'environnement ah ben voilà enfin quelque chose d'intéressant l'environnement qui est une pré comme une préoccupation majeure donc il donc le pen devient intéressant sur ce sur ce sur ce pan là pour créer des emplois préserver l'environnement je mènerai une politique de patriotisme économique qui favorise les circuits courts plutôt une alors les circuits courts ça semble être bien sur le papier mais c'est pas forcément moins carboné au final je voudrais faire la vidéo de d'orthy biologie sur le sujet mais c'est pas aussi ça mais effectivement le circuit court bon c'est quand même quelque chose d'intéressant j'imagine c'est premier programme que je lis n'est pas arrivé un soleil vient de se lever l'amérique aurait et protège la concurrence est loyal nos agriculteurs à ça c'est vrai aussi là pour le coup là peut-être raison industrie entrepreneur je soutiendrai les tpe pme par la commande public une forte baisse des impôts de la production dans la suppression de la cf là pour moi le par chinois je comprends pas de quoi il parle mais bon j'imagine que c'est très intéressant il ya la zlan ah oui c'est vrai merde attend je mette zlan dans le titre du live non pour assurer des services publics de qualité le bon usage de mais c'est quoi la zlan c'est vraiment intéressant il faut de la face et pas les ivs donc personne pourquoi on regarderait face et c'est si bien que ça le mec qui est pas au courant de des choses qui se passent là pour assurer des services publics de qualité le bon usage de l'argent compte du contribuable je maintiendrai les services de proximité et lutterai avec force contre les fraudes ça c'est plutôt c'est tout à son honneur je restaurerai l'école du savoir du mérite alors là je bug je restaurerai l'école du savoir du mérite et revaloriserait le salaire des enseignants comment ça elle restaurerait il est plus là l'école du savoir du mérite alors déjà je comprends pas trop ce que ça veut dire j'imagine ceux qui ont du mérite et du savoir il n'y a pas de savoir actuel qu'est ce que c'est 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 je suis perdu là vous attendez l'école du savoir je vois peut-être que c'est une expression qui veut dire quelque chose ça ne veut rien dire très bien si quelqu'un un indice sur ce que c'est dire arrête à restaurer l'école du savoir moi je serais intéressé on est là pour ceux qui savent pas on est dans ce petit volet ici est ce qu'on voit même pas ma souris de toute façon en fait donc ça ne marchera pas je vais l'afficher capture curaba les affichés en plus attendez dans ce moment c'est on voit la souris oui on s'en fout à te feu tu l'es là lui aussi ça t'a fait tiquer aussi ou l'or mais attendez mais vous avez été trente et un mille à écrire la zlan c'est pas comme ça qu'on dit oui défendons les agriculteurs qu'ils puissent se dame des chefs françaises c'est totalement gratuit ça en chine enfin faut voir ce qu'elle appelle le mérite effectivement genre l'effort à l'école tu les encourages à ce qui galère tu les laisses rouler ceux de mer tout seul c'est un peu ça même si on n'est pas dans une société mais de méritocraterie méritocrate mérito méritocratique globalement peut-être que notre système à l'heure actuelle je ne sais pas je ne vais rien dire c'est trop compliqué est-ce que le mérite existe réellement puisque personne n'aura jamais les mêmes chances au départ oui c'est surtout ça après le système éducatif en lui même jeu c'est peut-être pas la même chose mais effectivement les gens n'ont pas les mêmes choses au départ donc on n'est pas vraiment en tout cas le système n'est pas méritocratique à l'heure actuelle globalement effectivement l'école du mérite c'est ne pas filer le bac à tout le monde l'histoire d'avoir l'ENA à la maternelle je n'ai pas compris l'ENA ok s'il me foutre là elle dit ça car elle considère que l'école ne remplit plus son rôle d'instruction et de permettre une ascension sociale pour les plus modestes c'est possible oui comme ça c'est pas de mérite admettons bonjour jacques michelin nous spoil je ne spoil pas les programmes je ne spoil pas les programmes de votre future présidente on continue parce qu'on était en plein paragraphe en plus je lutterai contre les déserts médicaux c'est plutôt une bonne chose reconstruire l'hôpital public plutôt une bonne chose stopperai les fermetures de lits plutôt une bonne chose et rémuneraient mieux les soignants c'est plutôt une bonne chose mais bon j'ai envie de dire ça va de soi mais c'est facile de l'écrire mais bon c'est bien de le mettre en page merde attendez il y a l'âge il y a l'âge de feu je vois marqué l'âge alors pour garantir la justice sociale j'aiderai les familles et les personnes en situation de fragilité en soutenant les aidants en revalorisant l'âge alors là je suis étonné je pensais pas que il y aurait l'âge sur ce sur ce bout de papier en doublant l'allocation aux familles monoparentales ou encore en améliorant la prise en charge des femmes et enfants battus ce qui est une très bonne chose tu vois là j'ai limite envie de voter pour elle ça c'est ça c'est le c'est le game changer vous voyez bon bah très bien donc on va voter pour elle c'est bon pour l'instant meilleure candidate pour sa première qu'on lit c'est ça qui est drôle truc de fou que encore aujourd'hui la hache est liée au revenu du conjoint moi je trouve ça débile d'ailleurs que n'importe quelle aide sociale sera liée au revenu du conjoint mais peut-être que j'ai pas tout compris comment ça fonctionne mais ah merde ça c'est dommage pour vous bref troisième volet rétablir votre sécurité et stop immigration alors on avait un petit peu parlé de de patriotisme de enfin on avait peu parlé de ça mais c'était assez peu mis en avant là on est vraiment facile on avait parlé d'immigration tout à l'heure c'est vrai mais là sur les deux paragraphes qu'on vient de lire et pas attendre ça pas de temps pareil que ça c'est qu'en troisième position qu'on parle d'immigration ce n'est plus le volet numéro un ce qui est intéressant alors rétablir votre sécurité et stopper l'immigration comme si la sécurité était liée à l'immigration déjà est-ce que c'est vrai n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire oui si tu es handicapé que tu te marries avec quelqu'un qui gagne bien sa vie tu perds ton indépendance financière genre ton conjoint gagne 1500 par mois donc c'est bon ton handicap est compensé suffisamment et bien ce n'est pas le cas meilleure candidate de toute la minute précédente bref on avance on avance à n'importe quoi je passais une heure sur chaque candidat si c'est le cas on passe 12 heures en la rue c'est interdit faudra au moins que je fasse 30 minutes sur chaque truc ça me permettrait de faire six heures ça serait trop aussi il faudra un peu plus vite mais bon là c'est le temps de démarrer allez je lis tout le truc d'un coup non ça va être impossible je peux pas y arriver je vais sûrement faire un commentaire d'un coup donc pour mettre la france en ordre j'appliquerai la tolérance zéro dans chaque mètre carré du territoire ça c'est une dictature non mais il ya aucune tolérance d'aucun mètre carré en france c'est magnifique mais c'est tout ce qu'on veut c'est quoi une tolérance zéro les délinques en français seront mis en prison les délinques étrangers dans l'avion mais c'est magnifique il ya un peu de de grandiloquence dans la manière de le dire excusez-moi là je suis suspicieux quant à ce que je viens de lire bien sûr qu'il ya ces modèles de l'immigration il ya jamais de français blanc en tol ça se saurait mais bien sûr arrêter la submersion migratoire attention on utilise le terme de submersion migratoire je restreindrai drastiquement l'immigration notamment le regroupement familial ça c'est un truc aussi qu'on retrouve chez zemmour je l'ai lu tout à l'heure et mettrait fin à l'appel d'air en réservant les aides sociales aux français ça c'est un truc on trouve chez zemmour donc plus d'aides sociales pour évidemment les étrangers j'aurais établier les contrôles aux frontières expulserait expulserait les clandestins et supprimerait le droit du sol donc on sort de l'europe on sort de l'espace schengen j'imagine c'est logique non c'est pas logique on sort forcément de l'espace schengen si elle veut rétablir les contrôles aux frontières vote mélenchon bonjour xia tv comment allez-vous on n'est pas encore mélenchon en mélenchon c'est le dernier de la liste donc on n'y est pas du tout encore donc pour l'instant vote marine le pen puisque c'est la seule candidate à l'heure actuelle et en fonction des pages qu'on regarde on dira à ses candidats et mieux et tout et en faire une tier liste des candidats c'est non énorme non plus trompe essentiel la conjugalisation c'est possible bref pour protéger nos modes de vie j'imposerai l'assimilation aux populations qui vivent en france et défendre les valeurs françaises notamment la laïcité une belle chose je mettrais la guerre contre l'islamisme en fermant les mosquées radicales ou encore en expulsant les fichiers s étrangers alors fermer les mosquées radicales ça je veux bien expulser fichiers s encore un truc qu'on retrouve d'ailleurs chez zemmour je crois ça ne ça n'a aucun sens expulser les fichiers s alors là même combien mais ils sont étrangers des fichiers c'est juste des gens qu'on surveille ça veut pas dire qu'ils sont méchants en soi ça n'a pas de sens là il ya une mésinterprétation de ce que c'est qu'une fiche s ou alors c'est moi qui mésinterprète mais enfin c'est un peu con si les fichiers s font des erreurs et ben hop on les on les juge j'imagine mais s'ils aient rien fait on va pas les 20 on va pas les expulser juste parce qu'ils ont une fiches s ça serait c'est gratuit il ya limite il n'y a pas besoin d'avoir de justification pas si j'imagine pour avoir une fiches c'est pas vraiment c'est valant vu que tu as dit qu'elle est vraiment pas ouf elle est vraiment pas ouf mais pour l'instant c'est la meilleure candidate puisque c'est la première je le rappelais en tout cas de 2 2 je range par de l'extrême droite à l'extrême gauche il ya encore tout ça après moi vous ne voyez absolument rien puisque c'est des bouts de papier c'est ridicule c'est du cas par cas tout ça bref je veux dire en particulier aux femmes à survien aux femmes évidemment puisque c'est la présidente des femmes on sent qu'elle essaye de se mettre sur ce créneau là que leurs agresseurs ne resteront plus jamais impunis et que leurs harceleurs verront leur nom inscrit au fichier des délinquants sexuels je veux leur dire que je me trouverai en travers du chemin de quiconque les menacera elle ou leur liberté c'est plutôt c'est plutôt c'est tout à son honneur voilà bon très bien vous êtes vous êtes content de ce paragraphe le cas de la fichesse a en particulier il s'agit de personnes que l'on affront sur notre pays puisque ce fichier j'étais européen à je ne sais pas soupçon de visée terroriste atteinte de la sortie de l'état complicités sont pour autant qu'elles aient commis de délits ou de crimes elle en a de la haine tout de suite pas du tout dernier chat dernier petit volet pour pour se réconcilier exilat dernier petit volet fait respecter la france et les français et oui parce qu'il ya du france bashing un petit peu je trouve un respectons la france alors pour rendre le pouvoir au peuple je rendrai en français leurs libertés individuelles j'instaurerai le référendum d'initiative citoyenne et ric il n'existe pas déjà oui je ne sais plus c'est de la merde je crois alors mais ça c'est une plutôt bonne nouvelle c'est mais c'est là c'est la démocratie qui revient grâce à marine le pen et la proportionnelle aux élections c'est quoi la proportionnelle aux élections j'instaurerai la proportionnelle aux élections comment ça la proportionnelle aux élections les gars c'est ce que ça veut dire j'ai cru comprendre que les immigrés ça fait de la main d'oeuvre et donc ils contribuent à la croissance économique c'est possible même même le cas a priori c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté c'était autre part où elle disait qu'il fallait prioriser les appliquerait la priorité nationale pour l'excel emploi comme si les étrangers volé de notre notre travail et je sais pas si c'est vraiment le cas votre secrétaire proportionnel plurinominal également appelé représentation pour ça le secrétaire de liste rps elle est un système électoral ou nombre de sièges à pouvoir partager en fonction du nombre de voies recueillies ah bah oui elle ça l'arrangerait mais c'est parce qu'on a à l'heure actuelle c'est parce qu'on a à l'heure actuelle je vais y arriver si je parle bien en vrai c'est pas c'est pas si con que ça comme système mais c'est compliqué les immigrés pour faire les boulots de merde dont les français ne veulent pas oui mais leur filet du blé non proportionnelle ça veut dire que si un parti fait 15% des sondages il y aura 15% des pas des sondages j'espère des des scrutins des élections parce que sondages ça ne veut pas dire grand chose quand c'est pas c'est pas quelque chose de de palpable bref pour rendre à la france sa puissance et sa souveraineté je défendrai nos intérêts nationaux investirai dans notre outil de défense à la défense pour une petite pastille pas de pastille moi creille j'ai de l'eau j'ai de l'eau c'est du biel aussi mais j'ai essayé d'en prendre plein dans la gorge mais ça ne sert à rien c'est quoi ce sol il est palpable il est palpable il est palpable palpable pierre palpable et puis dans une diplomatie indépendante diplomatie indépendante c'est à dire qu'elle quitte l'Europe là non c'est ça qu'elle veut dire je bâtirai une Europe des nations libres ah c'est à dire qu'elle veut pas quitter l'Union Européenne mais elle veut une Union Européenne avec des nations libres des projets concrets le service de la paix je referai de la France une puissance d'équilibre entre les grands blocs une puissance d'équilibre entre les grands blocs cette phrase est trop compliquée pour être comprise j'imagine que c'est une bonne chose pour valoriser nos territoires et notre héritage je développerai nos campagnes petites et moyennes villes qui ont été trop longtemps abandonnées puis lancerait un plan pour l'outre-mer une politique de sauvegarde et joyeux de notre histoire et un service national du patrimoine excusez-moi non c'est une bonne chose l'outre-mer l'outre-mer est cité chez Marine Le Pen c'est une très bonne chose après il y a des proportionnels avec prime à la liste en tête comme on griste ok oui on peut faire un système 100% proportionnel des entre-deux avec un peu de professionnel par un candidat qui ont accepté de simplifier les programmes pour personnes handicapées par exemple notamment je ne sais plus comment ça s'appelle l'acronyme ah bon et bravo Jacquie Michelin pour le level 15 bravo Magica pour le level 23 service national du patrimoine du patrimoine service national du patrimoine bon bah si elle veut pourquoi pas parce que une situation se mesure aussi à la manière dont nous traitons les animaux je lutte contre la maltraitance animale notamment en interagissant l'abattage sans étendissement ça c'est plutôt sympathique de sa part bref dernière page c'est pas fini et là on cite caramont directement Emmanuel Macron puisque je rappelle que le dernier duel qu'on a eu c'était avec Emmanuel Macron et qu'elle l'a perdu et là maintenant il faut combattre le grand méchant Emmanuel Macron qui est le grand méchant à battre c'est le poste final de l'élection aujourd'hui enfin demain en tout cas en plus quand on donne des aides c'est à injecter dans l'économie puisqu'on va pouvoir dépenser plus j'imagine donc il y a un effet compensatoire oui je vois ce que tu veux dire Le Pen fait pas mal de voix aux Antilles grâce à Florian pourquoi Florian ? Florian Philippot ? mais il est plus là Florian Philippot ? je rappelle qu'il a voulu se présenter aussi mais il a fait il a eu qu'un seul parrainage je crois ah c'est FAL facile à lire ah oui c'est ça c'est le truc qu'on avait lu tout à l'heure je vais pas essayer de voir ce que c'était on peut vite fait vérifier on avait un FALC pour regarder celui de Marine Le Pen attends il est là il faut pas attendre qu'il charge parce que je sais pas pourquoi il met du temps à charger oui c'est des phrases plus courtes c'est bizarre c'est bizarrement ouais mais c'est nul non c'est nul c'est la version nulle en fait c'est nul ça ne m'intéresse pas c'est quoi les professions de foi dont tout le monde parle ? c'est une bonne question je sais pas si tous les connaissants acceptent de faire ça a priori ça doit être légal c'est à dire t'es obligé si tu veux te présenter d'avoir ça, ça, ça j'imagine que tout le monde l'a fait bref s'abstenir, c'est réélire Emmanuel Macron le pouvoir d'achat a diminué, tout augmente sauf les salaires alimentation, loyer, mutuel, gasoil, essence, électricité, gaz, fuel les taxes sur les carburants ont même été augmentées en 2007 et en 2018 leur inquiète fiscale et la case sociale s'accélèrent parce que moi j'ai pas trop vu ça augmenter depuis 5 ans en tout cas je paye toujours le même loyer j'ai pas l'impression de payer plus enfin plus cher ma bouffe en tout cas pas excessivement tout cela est faux je vous le dis l'ensauvagement a progressé l'ensauvagement en ville comme à la campagne plus aucun territoire n'a été épargné par la sécurité le l'accès judiciaire 31% d'agressions volontaires depuis 2017 plus 31% dans le même temps l'islamisme progresse et impose sa loi évidemment le peuple a été méprisé donc là on parle de Manuel Macron évidemment les français sont insultés les mesures liberticides se multiplient le système de santé se dégrade et plus de 17 000 lits d'hôpital ont été fermés depuis 2007 c'est a priori c'est vrai sur NT liquidée la place de la France décline c'est pas totalement faux après le contexte c'était le conseil qu'on a vécu sur Stifler l'ensauvagement profession de foi c'est 2-3 pages de présentation de chaque programme tu les reçois ah bah c'est ça ça c'est une profession de foi alors ce que tu c'est ce qu'il y a marqué à l'écran alors ça c'est la procédation de foi euh ah du coup c'est cotif tout va volo de nos jours attention dernier paragraphe l'immigration explosée 1,5 millions d'immigrés supplémentaires légalement en France depuis 2017 alors combien il y en avait avant je ne sais pas est-ce que 1,5 millions d'immigrés en 5 ans c'est beaucoup je ne sais pas et des centaines de milieux de clandestins vivent chez nous nos valeurs, liberté, mode de vie sont menacées je ne suis pas sûr de ça je ne suis pas sûr du tout 5 ans c'est déjà trop votez Marine c'est vous rendre votre pays votre pouvoir d'achat dimanche le 10 avril allez voter le seul vote utile c'est Marine ah le vote utile alors moi je suis évidemment je suis un partisan du vote utile puisque c'est la seule manière de voter dans un système dans un scrutin aussi pourri voilà mon avis sur la question euh alors ce qui est assez étonnant avec ce programme là c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de choses sur les sur euh sur l'environnement qu'on en a eu là pourquoi on peut préserver l'environnement circuit court c'est tout elle veut lutter contre enfin elle veut préserver l'environnement l'environnement avec des circuits courts c'est bizarre quand même non ? donc niveau environnement j'ai pas l'impression d'avoir vu grand chose sur ça on parle un peu trop d'immigration à mon goût euh socialement il y a des trucs pas intéressants euh euh mais bon il y a des trucs un peu gratuits genre on rend l'argent français ça c'est je sais pas on verra comment se se débrouillent les autres en tout cas pour l'instant Marine le meilleur candidate qu'on ait lu pour l'instant bonjour psycho jazz comment allez-vous bah c'est marqué dans le dans le titre du live euh euh les Rastakware non Keynes oula attention ça parle d'économie là soutenait d'une relance budgétaire une relance budgétaire permet de donner un coup de fouet ponctuel économie par contre si les gens ne consomment pas national on est sûr que ça marche pas c'est possible c'est pour ça qu'il est aussi je pense effectivement important de de consommer national peut-être d'où l'intérêt des circuits courts et plutôt que d'avoir d'aller importer des produits même s'ils sont peut-être enfin au-delà de la qualité même du produit euh c'est pas c'est pas très bon pour l'économie de France euh non si c'est possible après nous on exporte nos produits aussi donc euh enfin je ne sais pas enfin juste milieu j'imagine problème des fermetures de lits dont j'ai plutôt pas inhérent au gouvernement non plus je suis pas totalement sûr y'a pas de contexte pour se rendre compte du chiffre pas facile facile de balancer des chiffres comme ça c'est y'a beaucoup qui balancent des chiffres comme ça mais parfois faut les vérifier bref merci Marine en tout cas très sympa très sympa y'a plus de musique vidéo en pause poursuivre la lecture bah oui connard merci Youtube euh Zemmour est tout en bas euh il est devenu fou mais je sais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est je sais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est un truc un peu plus propre là ? il est sorti le truc de la primeur bref ça le met mieux en valeur je trouve parce que là il est là en fait il est sa tête est coupée alors que là on le voit un peu mieux mais c'est vrai qu'il fait vieux là putain on dirait un papy pourquoi la france reste la france un jingle assez étonnant Sur lui il a une longue lettre, on va lire ça, c'est bon vous êtes prêts ? Désolé mais voir cette tête là je ne peux pas, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé Psychojaste tu peux revenir, non ne pars pas, ne pars pas, non, il doit être goldé là il paraît, 53 minutes pour lire le premier, donc on n'est pas arrivé, quand même, il n'a pas dû faire aussi un grand plan, mais moi je joue, vous allez voir la photo de Pécresse après, c'est pas Pécresse après, c'est du Pont-Aignan que j'ai mis dans l'ordre, qui est avec la tête, tout de suite, la fermeture de lit, tu as aussi beaucoup de décision d'administrateur d'exploitation pour orienter le Soussou, je ne dis pas que les gouvernements successifs font zéro incidence, mais il n'y a pas que, s'il doit réorienter le Soussou, c'est la faute du gouvernement, a priori, c'est moi qui décide, l'un des plus drôles, on propose pas le thé du petit, je comprends même pas ce que tu as dit, mes fiers compatriotes, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de République française, pour que la France reste la France, je ne peux pas me résoudre d'avoir le plus beau pays du monde disparaître sous nos yeux, rien ne me prédestinait pourtant ni mes origines, ni mon parcours, je suis l'enfant d'une famille modeste, alors ça, quand j'ai lu la première fois, ça m'a fait rire, parce que, bon, en vrai, j'ai acheté ce machin-là, enfin, j'ai pris ce machin-là pour le lire, pour savoir quel est le programme des candidats, pour savoir ce qu'ils proposent en termes de légifération, et l'autre, il nous parle de sa vie, mais ça pose un contexte, ça permet de légitimer les candidats, Marine Le Pen ne l'a pas faite, par exemple, parce que Marine Le Pen ne vient pas du tout d'une famille pauvre ou quoi, évidemment, donc ça n'aurait pas marché, elle ne peut pas faire ça, Marine Le Pen, alors que Zemmour peut le faire, parce que Zemmour, lui, ça a été dur, j'avais une famille moneste, mais aimant t'es toujours digne, je suis né en banlieue parisienne, à Montreuil, j'ai grandi à Drancy, j'ai connu les huissiers qui frappent à la porte, les difficultés pour payer les loyers, nous n'étions pas riches, nous avions le culte du mérite, et de l'effort, alors tout ce que j'ai eu depuis, je me suis battu pour l'obtenir, mes parents, juifs d'Algérie, avaient vécu leur arriver en France comme une chance extraordinaire, ils m'ont transmis l'amour de ce pays, ils m'ont appris à respecter, à chérir, et à défendre notre pays. J'ai malheureusement vu la France changer, j'avais connu les HLM paisibles, où cohabitaient les français, les italiens, les espagnols, les portugais, les arméniens, par contre pas les maghrébins, pas étonnamment, mais après le regroupement familial, j'ai vu le désordre naître, j'ai vu le désordre naître, c'est pas facile à dire le mot désordre, la délinquance installée, l'identité c'est facile, c'est le début du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est bon, le terme est placé, ça n'a aucun sens, le mec il participe à l'immigration, il dit que les HLM sont paisibles avec tous les gens de toutes les nationalités, puis après il dit, ouais mais après, le grand remplacement, quoi, enfin c'est, on ne comprend pas où est la limite entre, ah c'est bien, il y a une belle immigration, puis il y a le grand remplacement. Parce que, il y a un désordre qui est né, il y a une délinquance qui s'est installée, et il y a l'identité qui s'est effacée, c'est bon, vous avez compris, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être qu'il a raison, en vrai, je ne sais pas en fait. Dépendant de l'administrateur, pourquoi il veut des sous, bureau perso, fiesta de copinage ? Si les administrateurs d'hôpitaux font n'importe quoi, il faut les mettre en prison. Et donc il faut un bon président pour ça. Je ne sais pas si Arlette Laguerre, vous prenez le journaliste sur son nom toujours écorché. J'ai écorché un nom. On ne prononce pas le T du Dupont-Aignan. On dit Dupont-Aignan. Pourquoi on ne le prononcerait pas ? Dupont-Aignan, mais ça ne marche pas. C'est Dupont-Aignan. Ça c'est bizarre, ça n'a pas de sens. Il y a un T, donc je fais la liaison. J'aime bien faire la liaison parce que Dupont-Aignan, ça ne marche pas. Il y a deux voyelles qui se succèdent. C'est imprononçable. Mais peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça en tout cas. Il n'y a aucun problème avec les Européens, mais les Arabes, c'est dehors. J'ai fait Crash Team. On n'en a rien à foutre. Il faudrait déjà le remplacement de la DSL par la fibre. Alors ça, je crois qu'il y en a certains qui vont en parler. En tout cas, Marine Le Pen n'en a pas parlé. Je ne vous lis plus. Enfin, plus tard en tout cas. J'ai d'abord écrit ce que je voyais. J'ai d'abord écrit. Décris ce que je voyais. Ok, déjà il décrit ce qu'il voit, ce qu'il ne veut. Donc c'est un témoignage et le témoignage n'a aucune valeur, évidemment, en termes de preuves. Journalistes et séistes écrivains dans de grands titres de presse, à la télévision ou encore à travers mes livres, c'est non d'où, ainsi que vous m'éviez connu. Effectivement, depuis des mois, je ressens que ça ne suffit plus. J'ai décidé d'agir, de m'engager. J'aurais pu continuer à profiter d'une situation confortable. Mais comment avoir l'esprit tranquille quand je voyais mon pays subir une telle violence ? Comment y agir sereinement quand je devinais le triste avenir que je laissais à mes enfants ? Cette candidature s'est imposée à moi lorsque j'ai compris ce que je défends. Je ne suis pas un politicien professionnel. Attention, là, on est un politicien amateur. Je n'ai pas de plaint de carrière en tête. Je ne viens pas des vieux partis politiques. Comme vous sans doute, je suis lassé des promesses et des trahisons. Je suis convaincu d'être le seul capable d'endiguer notre déclassement et d'empêcher notre remplacement simplement parce que moi, je ne reculerai pas. Encore, l'idée de déclassement est donc de... Forcément, il faut qu'il y ait une croissance. Donc la croissance, la croissance, la croissance. Peut-être que ce n'est pas ça. Excusez-moi si ce n'est pas ça. N'hésitez pas à me corriger. Il n'est plus le temps de réformer la France muet, de la sauver. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Il ne veut pas réformer la France, il veut la sauver. Quelle est la différence ? Je ne sais pas. En raison, l'union des droites. Ah, il veut l'union des droites. Il va réunir les droites. Bon, il n'a pas réussi, apparemment, puisque les autres droites sont encore là. Je me suis intéressé. Bon, déjà, il a raté, donc on ne va pas voter pour lui. Je me suis intéressé. Les dirigeants, les plus talentueux, mais surtout les plus courageux. Désormais, je veux réussir ce qu'aucun politique n'a tenté. Il m'a envisagé pour réellement mettre fin à l'immigration, rétablir l'ordre et baisser les impôts. C'est totalement gratuit. Je ne sais pas si il met ça comme ça. C'est totalement gratuit. Là, on a des volontés gratuites. Genre, il faut baisser les impôts. C'est magnifique comme concept. Alors, je baisse les impôts. Ouais, bravo ! C'est magnifique ! C'est exactement ce que je veux. C'est le truc le plus nul. C'est la réforme la plus nulle qui puisse arriver. C'est nul. C'est pas du tout original. Ne nous laisser pas tomber. Aller jusqu'au bout. Putain, on est 16 vivants. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ce que j'entends depuis des mois à travers tout le pays, dans les grandes villes comme les villages. J'ai rencontré tant de Français qui ne demandent qu'à retrouver l'espérance et ne souhaitent qu'une chose, que la France reste de la France. Dans quelques jours, nous décidons ensemble notre état, celui de nos enfants. L'élection présidentielle qui vient est notre dernière chance. Après, il sera peut-être trop tard. La reconquête de notre pays commence le dimanche 10 avril avec vous. Eric Zemmour Merci à lui, Eric. En vrai, c'est assez intéressant ce qu'on vient de lire. Mais bon. C'est un texte, c'est un pamphlet assez peu intéressant au final. Voilà mon avis. Non, c'est sympa. Allez, on passe à autre chose parce que, à part si vous avez des choses à dire, je vous lis. Il a une même lunette que toi, le Z, c'est possible. Attends. Ah ben, il n'y a pas de lunettes sur la... Quelqu'un problème, hein ? J'ai fait que... Comment tu prononces céréales ? Céréales. 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 Non, céréales. Céréales. Je vais manger mes céréales. Voilà. Bonjour, vous ressemblez à ma prof de français de 5e B. C'est vrai ? Ça me touche beaucoup ce que vous dites. Mes profs viennent d'Algérie. Mes propres... Non, excuse-moi. Mes propres parents viennent d'Algérie. Mais Y, c'est dehors. Ah non, non, non. C'est pas mes propres parents qui viennent d'Algérie. C'est lui qui vient d'Algérie. J'en suis quasi sûr. Ah non, t'as raison. Ah putain, mais j'ai cru que c'était lui qui venait d'Algérie. Mais en fait, pas du tout. C'est ses parents juifs d'Algérie qui ont vécu leur arrivée en France comme extraordinaire. Ah oui, j'ai mal lu, mais tiens. Ça changera, tiens, de mal lire. Faut pas de musique. Effectivement. Il y a une très belle musique à ce moment-là. Je suis pas politicien. Mais si, bah il est pas politicien pour le coup, c'est vrai. Au côté, j'ai toujours pas ouvert la grosse enveloppe. Bah il faut. Enfin, pas besoin, parce que je vous lis de toute façon. Comme ça, plus besoin. Tant qu'on croise que... On sait que Zemmour a un problème de croissance. C'est comme c'est une vieille blague de bus. Il faut la paix dans le monde aussi. Il suffit de le dire pour que ça marche. Visiblement, le combo, c'est baisse d'impôts dans les rues. Acrynogène. Mais si on baisse les impôts, comment payent les enseignants et les infirmiers ? Oui, c'est ça. En fait, je trouve ça un peu facile. Après, baisser les impôts, en soi, ça peut être une... Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais dire juste, je baisse les impôts, c'est un peu populiste, je trouve. Il y a quelque chose de... C'est un peu le truc un peu gratuit, facile à dire. Bon, je baisse les impôts. Ok, je baisse. Après, je pense qu'il y a d'autres manières de payer. Enfin... On peut diriger l'impôt autrement, j'imagine, mais... Bref, c'est tout un complexe. Peut-être que d'autres derrière, même de gauche, vont peut-être essayer de baisser les impôts. Moi, je ne connais pas les programmes précisément. Qu'on verra sur le sujet des impôts, s'il y en a qui veulent le baisser de l'autre côté du cadre. L'Algérie française, ceci dit, de quoi l'Algérie française ? Je vous... Oui. Il y a l'Algérité française, effectivement. J'avoue que ça va encore plus détruire le service public. On verra. Il a dit qu'il voulait... On verra. On verra. Attendez, il y a des priorités qu'on va lire après. Je pense que ça serait un peu plus précis sur ce sujet. Mais tari. Non. Je me suis tari. Je sais bien que depuis l'Algérie, l'Algérie, il y a des Français le plus hoc. Mais c'est assez cocasse quand on connaît ses origines, du coup. C'est ça, la profession de foi. Je baisse les impôts, je remonte les dépenses. Mais c'est ça, en fait. Oui, l'idée de profession de foi. En fait, Lady, en fait, c'est un peu ce qu'il croit de manière un peu irrationnelle. Genre, je veux faire ça. Oui, on va faire ça. Mais en fait... Après, il a peut-être étudié ses choix-là. Il y a peut-être quelque chose derrière qui... Je pense pas que Zemmour soit la moitié d'un. Alors, on va voir. Mes cinq priorités pour la France. Première priorité. Gouverner avec sincérité, courage et conviction. À la différence des autres candidats, je ne suis pas un politicien. Il le répète encore une fois. Il n'est pas politicien. Et c'est comme ça qu'il essaie de se démarquer. Zemmour, d'ailleurs, en disant, regardez, vous avez vu tous les autres... Les autres pourris ! C'est tous des pourris ! Eh bien, moi, je ne suis pas politicien. Donc, je ne suis pas pourri. Je me présente pour résoudre les problèmes qu'ils n'osent pas régler. Ils ont peur. Cela fait 40 ans. Des fois, quand je regarde l'écran, notamment, je fais des commentaires. Ce n'est pas ce qui est marqué dessus. Ils ont peur, ce n'est pas marqué dessus. Cela fait 40 ans qu'ils nous trahissent. Car ils n'ont ni le courage. Cela fait 40 ans. 40 ans. C'est d'ailleurs depuis les années 80. Donc, depuis... Depuis Mitron. C'est François Mitron, le coupable. Ils n'ont ni courage, ni sincérité pour mener les réformes nécessaires pour retrouver notre sécurité, notre identité, notre pouvoir d'achat. Je dirigerai la France avec courage, sincérité et fermeté pour faire face aux urgences du pays. Là, c'est totalement vide. C'est-à-dire que là, il n'y a rien. Genre, oui, on va faire ça. Mais comment ? Rien de concret. Face au racaille, la peur va changer de camp. La racaille, évidemment. La violence au poison de quotidien. Alors là, c'est intéressant. Ils donnent des chiffres. Attention. Chaque jour, il y a dans le pays plus de 1800 agressions. 120 attaques au couteau. 120 attaques au couteau en France. Et là, vous allez me dire, mais c'est faux. J'ai vérifié ce chiffre-là. Et effectivement, il est plutôt vrai, en fait. Et il est plutôt sourcé. En fait, ce n'est pas 120 attaques au couteau. C'est 120 agressions à l'arme blanche. Mais 120 attaques au couteau, ça fait plus spectaculaire, je m'imagine. Mais en soi, ce chiffre n'est pas totalement faux. Le terroriste islamique a fait 272 morts et des centaines de blessés. Ça, je veux bien le croire. Jusqu'à quand allons nous supporter cela ? Je vous en lis parce que j'ai perdu du temps. François Mitron. S'il n'est pas politicien, pourquoi je se présente au trou du cul ? Mais pour faire barrage aux politiciens qui ne savent pas gérer le pays. C'est vrai que Artaud Poutou sont des politiciens. J'ai envie de dire oui. Mais ce n'est pas possible. Et merci à tous les jeunes pour votre follow. Incroyable. Merci à vous. C'est populaire de la France. Le gros nom des pieds noirs ont un souci avec les non-français depuis l'Algérie. Oui, je veux bien te croire. Attends, les pieds noirs, c'était les Français qui vivaient en Algérie. On est d'accord ? Enfin, les Français, bien sûr. J'ai une très mauvaise sculpture de l'Algérie française. Je m'en excuse. Tifleur qui bosse au fac-shaking. Est-ce qu'il inclut lui-même dans la racaille ? Sinon, ça ne compte pas. Donc, on continue. Donc, je protégerai enfin les honnêtes gens contre un racaille, contre les délinquants, contre les criminels et contre les terroristes. J'apporterai une offence de l'ordre. Oui, ça a commencé. On a l'antenne depuis 5 minutes. J'apporterai une offence de l'ordre, le soutien qu'elle mérite. Et j'imposerai au juge laxiste des peines planchées pour qu'ils enferment les délinquants. Avec moi, la peur changera en fin de compte. Alors, bon, le fait qu'il apporterait de la force de l'ordre. C'est plein d'énergie, mais c'est sûr. Non, qu'il apporterait à l'offence de l'ordre le soutien. Mais moi, je m'emmerde. Bon, c'est bon, là. Ce n'est pas possible. Des peines planchées. Alors, là, il y a une notion de peines planchées. Je ne sais pas s'il y en a à l'heure actuelle. Peines planchées dans l'enjustice. Je ne pense pas. J'imagine qu'en parlant de peines planchées, c'est ce qu'il veut dire, c'est que les peines ne pourront pas aller en dessous d'un certain seuil. Combien même... C'est déjà le cas, non ? Non, à l'heure actuelle, on a des peines qui sont... Enfin, on peut donner des peines en fonction d'une norme, mais on peut aller en dessous, on peut aller en dessous, on fait ce qu'on veut, mais il n'y a pas de limite. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire, j'imagine ? Donc, qu'on soit... Chacun voit un média sa porte. C'est une peine minimale, donc. Donc, c'est ça. Donc, ça n'existe pas à l'heure actuelle, les peines planchées. C'est condamnation, évidemment. Face à l'islam conquérant, je défendrai la France et son identité. Deux fois de suite, on parle quand même de... Attendez, est-ce qu'on a parlé des... On a parlé de terroristes islamiques juste avant. Là, on reparle de l'islam conquérant, cette fois-ci. En cinq ans, le président Macron a permis à deux millions d'étrangers de venir s'installer en France. Ah, c'est pas les mêmes chiffres qu'on a eu chez Marine Le Pen. Marine Le Pen avait dit 1,7, je crois. Je ne sais plus où. Si c'était là. 1,5 millions d'immigrés supplémentaires. Alors que là, c'est 2 millions d'étrangers. Donc, lui, il a arrondi. De l'autre côté, c'est assez étonnant. Je vais te moquer de que plancher. Bravo, mon colus pour que le L19. J'espère qu'il va aussi s'attaquer au gluten. Ah, vous êtes allergique au gluten ? C'est terrible. Je vous barre un petit peu. Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. Alors que notre pays compte 9 millions de pauvres, plus de 5 millions de chômeurs et une dette publique de plus de 2 millions... Pardon, 2 800 milliards d'euros. Alors ça, on nous remet le coût de la dette publique. Je crois que Marine Le Pen ne l'a pas fait. C'est pour dire à quel point... Là, Zemmour nous fait le coût. Mon Dieu, c'est terrible. Il y a une dette publique de 2 800 000 milliards, je ne sais quoi. On n'en a rien à péter. La dette publique, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, je suis la magnifique émission de Eureka, vulgariste économique, sur le YouTube Game. Et je n'ai pas l'impression, d'après cette vidéo, que c'est forcément un problème. C'est même plutôt une bonne chose d'avoir une grosse dette pour le fonctionnement de l'économie. Donc, bullshit. Alerte au bullshit, là, je pense. Je suis allergique à rien, même pas aux musulmans. Ça aurait été un moindre mal. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, ma phrase. Et puis là, il dit, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Je ne sais pas si sur les 2 millions d'étrangers qui sont venus à Céline-France, c'était forcément miséreux. Pourquoi ils étaient miséreux ? Peut-être qu'ils étaient miséreux, mais là, en tout cas, on n'a pas les chiffres. Je mettrai fin à l'immigration. Alors, lui, il met fin à l'immigration, carrément. Donc, on coupe totalement les frontières. Pourquoi pas ? Ça me semble un peu excessif. Je ne crois même pas que Marine Le Pen ait dit de faire ça. Je n'ai pas souvenir que Marine Le Pen ait dit de mettre fin à l'immigration. En tout cas, pas de manière aussi évidente. En parallèle de ce déferlement migratoire, les politiciens ont abandonné l'assimilation qui permettait à tout immigré, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion, de devenir pleinement français. Je remettrai l'assimilation au cœur de notre nation. Je combats les systèmes conquérants qui menacent la France, mais je défendrai nos compatriotes musulmans qui aiment notre pays. Ils sont nos frères. C'est très joliment dit. Alors, il y a un truc qui me paraît bizarre. Je remettrai l'assimilation au cœur de notre nation. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si on habite en France, même si on est étranger, on devient français. Et c'est le droit du sol, ça, non ? Non, ça, c'est quand on est né. Je ne comprends pas. Comment ça, l'assimilation au cœur de notre nation ? Il est contre l'immigration et il est pour l'assimilation. Ou alors, je ne comprends même pas ce que c'est que l'assimilation. Il ne veut même pas refuser les étudiants étrangers. Il ne veut même pas refuser les étudiants étrangers. Si, justement, il veut refuser les étudiants étrangers, a priori. Oh, je n'ai pas compris. Si je m'abuse, la dette, c'est... Ou alors, c'est l'assimilation pour les étudiants étrangers ? Je ne sais pas. Si je ne m'abuse, la dette, c'est pas un problème si ceux qui la détiennent continuent de faire des échanges avec. Effectivement. La dette peut même être un énorme bras de levier. Et personne ne laissera un pays européen entrer en faillite. En réelle faillite, effectivement. Après, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Bref, si on n'a aucune... Quelques commentaires à faire, je continue. Après, vous pouvez toujours faire des commentaires, je m'en fous. Face à l'assistana, je baisserai les impôts et j'augmenterai les salaires. La fameuse gratuité. Mais, déjà, c'est face à l'assistana. Donc, on sait où il va enlever l'argent. C'est ceux qui gagnent le chômage, le RSA. Ça, ce sont des assistanais. C'est une source des astis. Ce sont des assistés. Je suis au RSA, personnellement. D'ailleurs, le RSA, qui est compté de 100 euros, c'est tout à fait positif. Bref, la France est le pays le plus taxé au monde. Alors, ça, je me suis... Et quand je l'ai lu, ça, je me suis... Moi, je suis très surpris de cette affirmation. Et apparemment, effectivement... Alors, la France n'est pas nécessairement le pays le plus taxé au monde. Mais, on est quand même largement l'un des pays les plus taxés au monde. Apparemment, en tout cas, d'après ce que j'ai vu sur les différentes sources que j'ai vues. Après, de là à dire qu'on est le plus taxé, c'est peut-être un peu... Un peu cavalier, mais... L'assimilation, c'est sur ceux qui sont déjà sur le terrain ou qu'on laisse entrer, doivent parler la langue. Faut aller que la langue, etc. Du soupçonneux. Pourquoi je suis soupçonneux ? Wendy, qu'est-ce qui se passe ? Wendy, qu'est-ce qui se passe ? Ou je suis soupçonneux, je suis en mode... Ah, c'est ça, en fait. C'est moi qui suis soupçonneux. C'est pas toi qui es soupçonneux envers moi-même. Je comprends même pas ce que je dis. Les Français subissent le poids d'une fiscalité qui ronge toujours plus leur pouvoir d'achat. Je regarde l'heure, mais on va trop lentement, là. Faut vraiment que j'aille plus vite. Je finis la page. Les salaires nets... Je ne vous lis plus, en tout cas. Je vous lis jusqu'à la fin de la page. Les Français subissent le poids d'une fiscalité qui ronge toujours plus leur pouvoir d'achat. Les salaires nets sont trop bas, car les charges sont trop élevées. C'est possible. Cela pénalise les classes moyennes modestes qui doivent pouvoir toucher le fruit de leur travail sans être dans l'angoisse des fins de moins difficiles. Je revaloriserai le travail et le mérite pour que les Français puissent vivre d'idiennement. Que vous soyez l'air d'entrepreneur, fonctionnaire, indépendant ou commerçant, je suis le candidat qui vous garantit que vous paierez moins d'impôts, de taxes et de charges. En vrai, c'est toute façon d'honneur. Pourquoi pas ? Ça m'a l'air pas si absurde. Mais ils parlent pas d'argent magique, en tout cas. Face au déclin, je défendrai notre indépendance. D'ailleurs, ils parlent pas d'argent magique puisqu'ils disent que la dette publique de plus de 1800 milliards d'euros est une mauvaise chose. Je comprends pas du tout pourquoi. C'est un peu con. J'ai l'impression qu'il y a un discours contradictoire avec ça. Peut-être que je me mélange un peu les pensants. Genre, tu peux devenir voyant... J'ai dit que je lisais plus le chat, mais tant pis. Genre, tu peux devenir en voyant leur tête ceux qui vont accepter de l'assimiler, parce qu'ils vont avoir mon coucheur, moins de mes tours, si tu veux. Face au déclin, je défendrai notre indépendance et la paix. La France a pas vraiment besoin d'indépendance et de souveraineté. Elle a donc devoir d'être puissante. Je mettrai tout en oeuvre pour que notre armée, notre industrie, notre innovation technologique gagne en efficacité et en modernité. La France doit retrouver son statut de puissance d'équilibre. Et c'est ce que disait le mot de Richelieu. Je voulais faire cette blague. C'est magnifique, non ? Je vais voter pour Zemmour. Il a dit qu'il voulait la technologie française, l'industrie française. J'ai l'impression que Le Pen a aussi un peu dit ça. Alors, ils m'ont déjà rejoint pour sauver la France. Philippe de Villiers, le bon lieu Philippe de Villiers, entrepreneur, ancien secrétaire d'Etat de la Culture, président du Conseil Général de Vendée pendant 22 ans. Marion Maréchal, député RN. D'ailleurs, ce n'est plus Marion Maréchal Le Pen, c'est Marion Maréchal tout court, maintenant. Député RN de Vaucluse, de 2012 à 2017, co-fondatrice de l'Institut des Sciences Sociales. Ça, c'est assez étrange, effectivement. L'Institut des Sciences Sociales a été créé par Marion Maréchal. Je ne sais pas ce que c'est que l'Institut des Sciences Sociales, s'il y en a qui veulent me le dire. Économique et politique. Étonnant. Et Guillaume Pelletier, député du Loire-Acher, il est un défenseur de la France rurale, ancien numéro 2 de l'LA. C'est un porte-parole de Nicolas Sarkozy. Alors, je ne m'en souviens pas du tout. Sinon, il y a aussi Jean Messia, Jean-Frédéric Poisson, Stéphane Ravier, Nicolas Bé, Gilbert Collard, qui n'est donc plus... Il est toujours à quitter le Rassemblement National, c'est fou. Il n'y a plus personne dans le Rassemblement National, ils sont tous partis. Jacqueline Moureau, Jérôme Rivière, Maxette Pirbacasse, Général Bertrand de la Chesnay, Laurence Trochu, Benjamin Cauchy, Végé Monani, Bruno North, c'est ça, c'est rigaud. Très bien. Nous sommes les Borgues, toute résistance est futile, vous serez assimilés. On ne va pas voter Zemmour, tu vas refiler ta maladie, tous les autres gens qui vivent sur le lieu, t'as si bien c'est français. Pas mal, non ? C'est français. Une école privée de Lyon, un Sciences Po de droite. Ah oui, ok, je vois ce que ça peut être. On n'a pas fini. Dernière page, parce qu'il y a encore du texte. En vrai, je ne vois pas comment je vais faire pour faire les dix autres. À part m'évanouir, je ne sais pas ce qui va se passer durant ce live. Ça semble improbable. Avec Erie Zemmour, un projet pour retrouver la France. Rétablir l'ordre et garantir. Je vais m'évanouir, en vrai, c'est tout à fait probable. Un projet pour retrouver la France. Rétablir l'ordre et garantir votre sécurité. J'ai l'impression qu'il va répéter ce qu'il a, mais là, on est dans le concret, de chez concret. On n'est plus dans... Ah, c'est bien de faire ça. On est sur des trucs concrets. Donc là, là, c'est la page intéressante. Pourquoi t'évanouir ? Parce que je vais m'évanouir. J'ai trop de trucs à lire. J'ai plus de voix. Comment veux-tu que je... Et en plus, ce n'est pas comme si c'était le dernier truc et que c'était la fin. Là, je vois ce que j'ai encore à lire. On n'est pas dans la merde. Donc, j'ai des spasmes musculaires. Alors, rétablir l'ordre et garantir votre sécurité, instaurer des peines planchées pour chaque crime et délit et rétablir la peine de prison à vie pour les crimes les plus graves. Alors, je rappelle que la perpétuité est encore valable en France, mais il y a ce qu'on appelle la peine de sûreté. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être en prison. Enfin, vous ne serez pas... Vous pourrez sortir de prison au-delà de 22 ans maximum, si vous avez votre peine de sûreté de 22 ans. Au-delà de ça, vous pouvez demander à sortir de prison. Alors après, il faut qu'on l'accepte cette demande-là. Là, je crois que le détenu le plus ancien, c'est Marcel Barbeau. Il y a un épisode de lui de Faites Entrée Accusée, de Faites Entrée Accusée, excellente émission. Et ça fait extrêmement longtemps qu'il est en prison. Je crois que c'est depuis les années 70 ou 80. Les 50 ans, je crois. C'est vieux, quoi. T'évanouir après Marine et Eric, c'est en deux. Incrédible. Donc, très bien. Très bien. En tout cas, il ne dit pas rétablir la peine de mort. Ni Le Pen, ni Zemmour veulent rétablir la peine de mort. Déjà, ça, c'est plutôt incroyable. On verra peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent la rétablir. Je ne sais pas. Histoire de défense excusable. Ça, c'est un truc que j'avais vu aussi. Ça m'a dingriqué. Pour permettre aux forces de l'ordre, les citoyens agressés de se défendre sans risquer d'aller en prison. Alors ça, c'est ce que je pense être la légitime défense. Mais lui, il appelle la défense excusable qui sera un nouveau truc. Ce n'est pas très clair cette histoire-là. Supprimer les aides sociales aux délinquants. Alors ça, ça m'a aussi intéressé. Comment ça, supprimer les aides sociales aux délinquants ? Donc déjà, c'est des délinquants. Ils sont un peu des reclus de la société. Et en plus, ils veulent lui retirer les aides sociales. Mais comment ils vont faire pour vivre ou pour s'intégrer dans la société si en plus, on leur met des bâtons dans les roues ? Ça me semble absurde. Expulser les 15 000 délinquants et criminels étrangers et construire 10 000 places de prison supplémentaires. Je ne sais pas trop ce qu'il appelle délinquants criminels étrangers. Oui, c'était le coup de la binationalité. Je crois qu'il nous avait parlé de la binationalité. Il va le dire après, je crois. Je crois que c'était lui. C'est après, je crois. Mettre fin à l'immigration. Après, construire des places en prison, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, je pense. Déchoir de la nationalité française et expulser les criminels binationaux. Je pense que c'est ça qu'il parle quand il parle des criminels étrangers. C'est-à-dire que même si vous êtes français mais que vous avez une autre nationalité, vous, vous êtes considéré comme un criminel étranger. Enfin, si vous êtes un criminel en tout cas. Le but, c'est de les mettre plus bas que terre pour que jamais il ressorte de la délinquance. Oui, mais je ne pense pas que ça marche. super nice pour le L19. Légitime défense frappée au même niveau qu'on t'a tapé. Défense excusable, ce sera si un noir en errant fin face. Ce sera un petit peu le... Comment ça s'appelle ? Le guet panic attaque. Tu peux lui casser la gueule parce que voilà, t'as une attaque. Enfin, je ne vais pas... Je ne vais pas épiloguer sur ce sujet. Arrêter le regroupement familial. Bon, ça, c'est comme Marine Le Pen, je crois. Limiter le droit à l'asile à quelques individus parents. Quelques individus parents, c'est pas ouf. Mais il est toujours là le droit à l'asile. Il dit, hé, je suis sympa. Quelques individus parents. Si vraiment, on doit remettre quelqu'un en France, on peut. Pas tous, on n'accueille pas la misère du monde. Suprimer le droit du sol et limiter les naturalisations. Attends, comment ça, suprimer le droit du sol ? Oui, c'est-à-dire que si nos parents sont français, on est français. Mais si on venait en France, non. Suprimer les aides sociales. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens. J'aime bien le extra-européen. Genre, ah, s'il vient d'Espagne, ça va, mais pas s'il vient de Maghreb, vous vous imaginez ? Non, mais... Et l'aide médicale d'État des clandestins. Alors ça, je trouve ça absolument honteux. Je ne pense pas que c'est en supprimant les aides sociales des étrangers ou des clandestins que... on va les aider. c'est... Je trouve ça terrible. C'est honteux. C'est absolument honteux. Ça n'aide pas la santé publique non plus. C'est comme des choses comme le Cégide, le centre gratuit d'information et dépistage où vous pouvez vous faire dépister notamment les MST anonymement et gratuitement sans que vous ayez à donner votre identité. Ça, c'est très important. Parce que si on supprime ce genre de choses, la santé publique, effectivement, on pâtière largement. de refaire un tirage au sort au droit de l'asile pendant qu'on y... Excellente chose. Stopper les médicinales et l'islamisation, interdire le port du voile islamique dans l'espace public, expulser les Français qui représentent une menace pour la sécurité français, en particulier les fichés S. On en a déjà parlé des fichés S. C'est pas comme ça que ça marche. Interdire les frères musulmans. Alors, je ne connaissais pas. À toute mauvaise, ce djihadi s'est fermé définitivement les lieux de promotion du salafisme. S'il veut, ça ne me choque pas spécialement. Sauver l'école de nos enfants. Recentrer l'enseignement à l'école primaire autour des savoirs fondamentaux. Lire, écrire et compter. C'est tout à son honneur. Et rétablir le certificat d'études. Ça, je ne connais pas le certificat d'études. Ça va être un truc de vieux. Peut-être que Rocher me connaît. Mettre un terme au collège unique en instaurant, en instituant des classes de niveau et en proposant une voie professionnelle des 14 ans. Alors, la voie professionnelle des 14 ans, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça, on dirait une proposition de Macron. Il me semble. Par contre, mettre des classes à niveau, pourquoi pas ? L'idée ne me semble pas si conne que ça. Après, peut-être que ce n'est pas une bonne solution. Peut-être que si. Ça dépend comment c'est fait. A voir. Rétablir l'autorité et la discipline. C'est totalement gratuit. C'est une dictature. Précisons. J'adore la précision. Le voile islamique. Ah bah oui. Tu as le droit d'avoir un voile. Bon après, c'est vrai que c'est un peu gratuit. Je ne sais pas. Tirage au sort. Droit à l'asile. Bouton Bola pour les aides sociales et bingo pour la sécu. On fera comme le loto. La balle réelle est gratuite pour Rocher. Beaucoup de gens culturent ici. Est-ce qu'il y avait une REF ? Je n'ai pas compris. J'ai fait une REF, peut-être. Pouvoir d'achat. Pour vous, augmenter le salaire net des salariés fonctionnaires indépendants touchant moins de 2000 euros par mois jusqu'à un 13e mois supplémentaire. Instaurer une prime zéro charge pour permettre aux chefs d'entreprise de verser une prime allant jusqu'à 30 mètres salaires nets. Une prime à qui à nous-mêmes. Je rappelle que je suis chef d'entreprise. Exonérer d'impôts et de charges des heures supplémentaires. C'est tout à son honneur. On va les origer jusqu'à 600 euros les petites retraites inférieures à 1300. En les exonérant totalement de SCG et de CRDS. On ne me dit pas que j'ai un problème de OK. Comment ça se passe entrepreneur au RSA ? Je suis au RSA et quand je dois justifier du fait que je justifie que je suis associé d'une SAS pour dire que je travaille. C'est un peu comme ça que ça se passe. Les groupes de niveau j'ai peur que ça renforce les inégalités justement. C'est possible. C'est possible. Après bon je pense à l'heure actuelle que le système éducatif ne fonctionne pas mais il faudra bien le changer non ? Il ne faut pas du temps pour rien sans s'entendre personne plus forte que soi. Intéressant cette réflexion. Est-ce que ça a été le cas pour moi ? Je n'ai pas l'impression. En fait c'est un peu le coup du c'est une compétition l'éducation donc il faut être le plus fort dans la classe il y en a qui sont plus forts vite je vais essayer d'être plus fort qu'eux. Ou peut-être que tu dis ils sont plus forts donc ils vont nous aider et c'est un partage certificat d'études peut-être Roshin connaît vu son âge excessivement avancé de sale boulevers t'as dit oui c'est ça. Dans les classes hétérogènes les meilleures sont tirées vers le bas et pas l'inverse. je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord peut-être que les meilleures sont tirées vers le bas mais les moins bons ne sont pas tirées vers le haut ça dépend des classes ça c'est dur de généraliser généralisons quand même bref je n'ai pas envie de parler de ça c'est trop compliqué revaloriser retraite des veuves et veufs en augmentant la pension de reversation en rétablissant la demi-part fiscale défiscaliser et débloquer la prime de participation environ 1500 euros par an pour les salaires des employeurs rembourser 50% des frais de carburant moi je vais m'évanouir parce que là on passe trop de temps arrêtez de parler sur le chat déjà vous m'énervez en fait il y a trop de trucs ça part dans tous les sens ça m'énerve il y a trop de trucs qu'on comprend rien de fiscaliser et débloquer la prime de participation environ 5500 euros par an pour les salaires des employeurs on ne comprend rien rembourser 5% des frais de carburant des salariés des fonctionnaires pour leur trajet de domicile travail jusqu'à 40 euros par mois pourquoi pas super le rendez-vous en télévision super bravo le service public mais ça beaucoup de gens veulent le faire mais en tout cas c'est le seul candidat pour lequel je n'ai pas vu ça en tout cas je ne l'ai pas vu précisément chez Le Pen je ne pense pas que c'est quelque chose qu'elle veut spécifiquement rétablir les allocations familiales pour toutes les familles françaises et doubler le plafond du quotient familial pour toutes les familles françaises dans rétablir les allocations familiales pour toutes les familles françaises comment ça à rétablir on le rétablit on le refait on le fait mieux je ne sais pas dans le contexte de la crise ukrainienne plafonner le prix du carburant à 1,80 euros le litre oui votez pour moi pour avoir 1,80 euros le litre c'est un peu gratuit je trouve ce bilan comme ça c'est la crise ukrainienne il faudra trouver un truc qui marche bien je finis de lire ma page il n'y a plus de page il s'est encore dit je suis en pause merci défendre la France rurale réinverser l'argent de la politique de la ville de la rénovation des centres des villes moyennes des bourgs des villages bourse de 10 000 euros pour toute naissance dans une commune rurale pour les familles vivant depuis des ans alors ça ça me paraît fou bourse de 10 000 euros pour toute naissance attendez si vous êtes bien sur la bonne page j'ai eu peur alors ça ça m'a fumé aussi sancturiser la pratique de la chasse et de la pêche comme des éléments comme des éléments constitutifs de notre patrimoine culturel non mais vous voyez il faut bien qu'il y en a qui soient du côté des chasseurs Macron il sait aussi embaucher immédiat de 1000 médecins pour la France rurale je ne sais pas où il les cherche les médecins le mec j'embauche immédiatement 1000 médecins j'imagine à l'étranger mais vu qu'il se tape l'immigration juste avant ça ne marche pas il ne peut pas les embaucher à l'étranger bref c'est foutu ça n'a aucun sens des impôts et des taxes baisser les taux d'impôts sur la société à 15% pour le TPE ah mais c'est pour moi ça commercer un gratuit jusqu'à 300 000 euros de bénéfice mais c'est pour moi je suis une TPE mais c'est pour moi je vais voter Zemmour il va nous aider permettre toute entreprise au moins de 10 salariés d'embaucher 2 salariés sans charge patronale pendant 2 ans mais vous vous rendez compte c'est Zemmour qui nous fait ça qui nous fait ce cadeau on va voter pour lui exonérer 95% français des droits de donation de succession ça j'ai pas compris exonérer ça c'est un truc que j'ai pas compris exonérer ça veut dire enlever la charge décharger 95% des français des droits de donation de succession c'est à dire qu'on leur enlève les droits de succession donc ils suppriment l'héritage alors j'ai absolument récompris je rappelle que moi je suis pas vraiment pour l'héritage tel qu'il est à l'heure actuelle puisque ça crée des castes de riches qui s'autodonne de l'argent à l'infini mais aussi supprimer le permis à points pourquoi peut-être c'est une bonne idée plafonner les amendes de stationnement à 17 euros alors ça je trouve ça gratuit plafonner les amendes de stationnement à 17 euros je rappelle que moi j'ai déjà eu une amende enfin je rappelle peut-être que vous ne le savez pas mais j'ai déjà eu une amende de stationnement qui m'avait coûté 100 plus de 100 euros je crois qui m'avait coûté 3 poissons en permis juste parce que je m'étais gardé dans un virage et vous n'avez pas le droit de vous garder dans un virage d'interdit par le code de la route maintenant vous le savez même si voilà j'étais au virage tout à fait à vue il n'y avait pas j'étais pas caché donc je trouve ça enfin j'ai pas essayé de contrevenir à cela mais bon apparemment ça sera à 17 euros donc vous aurez le droit de vous garer partout c'est pas grave 17 euros qu'est-ce que c'est dans une mais bon j'imagine qu'il y aura toujours des points de perdu mais non puisqu'il n'y a plus de permis à points donc vous ne pourrez plus perdre de points alors je ne sais pas ce qui se passera alors qu'est-ce qui se passe genre vous vous garez mal vous payez 17 euros attendez c'est n'importe quoi dans quelle vie on va interdire tout projet d'éolienne c'est drôle ça merci créer 60 000 places de crèche je ne sais pas pourquoi 60 000 places de crèche moi je suis antinataliste donc je ne sais certainement pas qu'on va créer des places de crèche il faut les enlever et abolir le pass sanitaire évidemment sac à merde donc pire pire programme je pense Marine Le Pen est légèrement dessus je crois mais en vrai je ne sais même pas pourquoi pourquoi j'aurais trouvé ça si elle a parlé de la hache en vrai c'est difficile à dire parce que Zemmour a des trucs pas trop mal je suis dubitatif je suis dubitatif envers ces deux trous du cul j'ai du mal à savoir qui est le pire qui est pour vous le pire entre Zemmour et Le Pen n'hésitez pas à me dire en tout cas entre leur programme ça dépend des classes je ne sais pas déjà dire il y a des meilleurs et des mauvais c'est déjà un gros problème je ne pense pas il y a des meilleurs il y a des mauvais qui n'ont pas toutes les mêmes capacités c'est vrai que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser ces termes là j'imagine mais je ne sais pas c'est un sujet compliqué pour tirer les élèves en déculté vers le haut vous faut des meilleurs profs qui voient leur rythme c'est possible ça dépend des profs aussi certains vont s'attarder plus sur les moins bons et donc potentiellement tirer les meilleurs vers le bas donc vers l'inverse mais pas s'occuper des moins bons dans tous les cas ça a des effets négatifs on est d'accord mais on ne peut pas dire que ça va tirer les bons vers le bas rotiflog j'ai roté c'est possible abuser ça c'est déprimant imagine on te met dans une classe de niveau moins bon peut-être que ça va décourager encore plus oui je suis d'accord c'est comme à la piscine quand tu es dans le niveau 1 dans le petit bassin et que tu n'as pas envie d'aller dans le vieux droit parce que il y a trop de profondeur donc tu fais exprès de mal nager pour rester dans le groupe 1 non personne ne faisait ça bon moi je le faisais c'est un problème d'éducation nat à force de changer le fonctionnement il programme tout les ans bon bon tiflog il se garde n'importe comment avec ses guillotées rouge bordeaux l'éducation c'est moche il faut tout enlever par contre les pylônes électriques qu'on garde c'est moins bon ces petits pylônes ah oui les gros pylônes ouais mais ça fait moins de bruit non elle est presque là elle est presque là cette victoire accélère accélère oui il va aller la chercher ne lâche pas Dupont-Aignan apparemment parce qu'on ne dit pas le T je ne sais pas pourquoi mais on dit Dupont-Aignan troisième candidat si on le finit on aura fini le quart des candidats et donc si on le finit dans une heure ça veut dire que le live dira 8h c'est très bon signe je me trompe de bouton ben d'accord quel enfer alors déjà il y a un problème on a la première et la dernière page au même endroit très malin très très malin alors lui il écrit sur la première page de couverture il y a quelques-uns qui ont fait ça on va voir ça tout de suite la question est vite répondu Flipidone c'est bien pour les oiseaux ça si les éloignes c'est dangereux c'est vrai enlever le permis pourquoi pas il y a des situations ridicules c'est peut-être pas le plus optique ah super Anaïs veut voter Zemmour pourquoi tu veux voter Zemmour Anaïs pourquoi le permis à point n'est pas pourquoi il y a des situations ridicules en vrai je veux bien le croire je veux bien le croire non mais je veux bien le croire au collège j'avais encore la grosse ceinture de flottaison moche ouais j'étais merde moi j'avais la frite je suis d'accord pour dire qu'il y a des problématiques avec les oeuliennes mais la revue moins esthétique c'est de la merde c'est pas recevable mettons ah mais c'est même pas ce qu'a dit en plus c'est pas ce qu'a dit Zemmour là je lui dis qu'il vous l'en voulait pas d'ailleurs c'est vrai que ça j'ai pas vu c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je mettrai Zemmour tout à la fin le programme écologique de Zemmour où est-il Marine Le Pen en parle très succinctement mais c'est vrai que l'écologie chez Zemmour je n'en ai pas du tout entendu parler donc pour moi rien que ça c'est poubelle Zemmour est le pire candidat à l'heure actuelle merci d'avoir souvelé ça j'étais dans une classe spécialisée quand j'étais au collège ils ont voulu tester ça pire plan de la planète on est tous on s'est tous foutus en sous-sol au niveau du niveau scolaire ah oui c'est donc pour ça les problèmes de diction d'intelligence c'est ça bonjour pour te dire comment allez-vous mais vous allez parler je vais mettre un mode un mode lent parce que j'en ai marre quand je faisais du judo j'ai fait un nom de ceinture jaune qui déplace des meubles et quand je faisais du judo j'ai fait un nom de ceinture jaune face à que des bleus et marrons j'ai arrêté le judo parce que j'ai perdu toutes mes dents il dit qu'il l'on veut pas car ça gâche le le posage le paysage quand t'as 80 mais que c'est bon à 70 toute petite portion bon ça ben Anaïs si vous ne respectez pas les limitations à 70 c'est de votre faute l'imitation si vous ne la respectez pas sur une toute petite distance a priori vous n'allez pas avoir beaucoup de points à enlever donc c'est pas très grave si on vire tous les trucs moches de France on va avoir beaucoup moins de gens pour qui votaient bon vite ouvre le programme de NDA je ne peux plus de voir sa tête alors choisir la liberté choisir la liberté apparemment c'est le on avait marine présidente femme d'état et pour que la France reste la France maintenant c'est choisir la liberté la liberté c'est un bon mot il existe beaucoup de gens qui l'utilisent mais peu de gens qui le comprennent depuis des mois les médias et les sondages veulent vous imposer leur président et c'est à vous de choisir le vôtre démocratie c'est au peuple décidé à lui seul dans l'isoloir il n'y a plus de puissant tous les situations sont égaux si les 47 millions d'électeurs se déplacent pour voter tout peut changer je suis candidat quand je sais que nous pouvons résoudre les problèmes de notre pays par une autre politique celle de l'indépendance de la France et de la liberté des français dimanche il aura dit notre revenu entre les mains alors je ne connais pas beaucoup du ponténier donc ah c'est très joli en plus l'intérieur on va voir ce qu'il va nous proposer le zilin c'est sale ça produit rien le nucléaire c'est sale et ça produit ah non le nucléaire c'est plutôt propre oui c'est sale je vois ce que tu veux dire mais ça produit rien ça dépend je pense que ça peut produire vrai qu'en termes de rapports énergétiques c'est peut-être plus il faut peut-être en avoir beaucoup mais tu fais des éoliennes offshore comme veut faire Mélenchon évidemment là on va gagner tu peux mettre le mode dans chez modo ça n'a pas d'impacté il n'y a pas de chance je parle énormément non je vais chouer le truc on commence vraiment par les pires on commence par l'extrême droite donc on aura Pécré juste après une France indépendante des français libres allez je finis la page tout de suite directement non je ne sais pas si je vais y arriver alors c'est fou on a un satellite dès le début je trouve ça fou libérons nous de la commission européenne maîtrisons nos lois et notre budget référendum pour remplacer l'union européenne par une communauté des nations libres et des projets à la carte supériorité droit français sur le droit communautaire déjà on part loin attention on n'est pas sur de la petite réforme de merde pour remplacer l'union européenne attendez on ne fait pas n'importe quoi après moi je ne suis pas totalement contre puisque le fonctionnement de l'union européenne est un peu pas ouf on verrait à l'heure actuelle mais bon reste moi je suis je pense sincèrement que l'union européenne encore un intérêt majeur on ne peut pas juste rester sur nous-mêmes et espérer que les choses changent à l'échelle mondiale évidemment coopération autour de projets concrets lutte contre le cancer Alzheimer voiture propre oh écologie à l'image d'Airbus ou de la fusée arienne très bien non mais très bien renaquisation des traités de libre-échange des loyaux pour protéger notre culture et notre industrie pour l'instant c'est plutôt pertinent c'est pas gratuit libérons-nous alors c'est vrai que j'ai oublié de dire cet homme-là a dit qu'il allait mettre ministre de la santé Didier Raoult alors je ne vais pas prononcer l'intégralité des casseroles de Didier Raoult sur ces dernières années mais c'est une c'est une immense connerie voilà donc rien que pour ça je me déconsidère déjà ceux du Pont-Aignan malgré ce magnifique programme je continue la première ligne libérons-nous de la fausse démocratie redonnons au peuple le pouvoir peuple création de la réformation de l'indiciatif se taillit à partir de 500 000 signatures en conscience du vote blanc ça c'est intéressant casier judiciaire vierge obligatoire pour tout candidat à une élection ça c'est intéressant ouais pourquoi pas pour l'instant la première ligne est tout à fait sympathique libérons-nous du craquet de fiscales récompensons le travail aux salaires de 8% soit moins supplémentaires financés pour l'aide contre les gaspillages fraude à la carte vitale est-ce que la fraude à la carte vitale est si impressionnante que ça je ne suis pas sûr indexation sur l'inflation des retraites et des salaires des fonctionnaires si tu veux suppression de la TVA sur la taxe des carburants ou carrément on supprime la TVA sur le carburant mais il est malade c'est totalement gratuit alors là c'est direct je remonte vite fait ah non ça va vous n'avez pas trop écrit les meilleurs pour la fin il faut voter Poutou seulement 4 jours de travail par semaine et 1800 euros de SMIC mais en vrai Artho je crois que c'est 2000 qu'elle veut 2000 de SMIC mais c'est vrai que c'est ça pour réduire le chômage il faut moins travailler ça peut paraître contre-intuitif enfin je dis ça après c'est peut-être pas aussi simple que ça c'est ce que disaient tous les potisseurs sont casiers ils en parlent plus une fois qu'ils en ont un finalement si GLM le dit encore GLM il n'y a plus de casier vierge c'est possible qu'il n'en ait plus mais c'est vrai que ça me semble un peu gratuit le casier vierge parce qu'en vrai est-ce que c'est légitime je ne sais pas est-ce que les médecins d'ailleurs oui c'est vrai que si ceux qui n'avaient pas de casier vierge ne pouvaient plus voter il n'y aura plus grand monde qui peuvent se présenter Macron ne peut plus se présenter merde en vrai j'en sais rien la TVA sur le carburant comment caresser les filets les filets jaunes pour espérer gagner point bon bref libérons-nous des influenceuses on a des influences putain extérieux ah je n'ai pas vu mais Dupont-Aignan s'est mis un petit peu en scène on le voit à droite là dans un champ de vignes on le voit avec des gens on le voit alors on voit d'autres images mais on ne voit pas Dupont-Aignan par exemple il y a un bébé les gendarmes on voit les magnifiques nos magnifiques avions supersoniques de l'armée de l'air c'est magnifique c'est très joli libérons-nous des influences extérieures en trouvant notre indépendance recrutement de 40 000 soldats moins 59 militaires 59 000 militaires entre 2007 et 2010 vous ne le saviez pas ça et bien c'est marqué modernisation de nos équipements c'est trop vieux sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN oulala on sort de l'OTAN oulala ça c'est pas une petite une petite réforme on n'a pas vu Zemmour et Le Pen dire ça interdiction du financement par l'étranger des mosquées ah bon on fait ça j'étais au courant soutien à grande échelle de la francophonie ah ça c'est une bonne réforme harcèlement sanitaire protégeons la santé des français suppression définitive de tout place sanitaire ou vaccinale et réintégration des soignants exclus je ne dirai rien création d'un hôpital ou d'une maternité par département pour éter contre les déserts médicaux création de 20 000 lits c'est pas si simple doublement du nombre de médecins et infirmières scolaires uniquement scolaires en vrai ça semble sympa je sais pas si c'est faisable produisons en France divisons par deux de l'impôt sur les sociétés uniquement pour la part des bénéfices réinvestis sur le sol français ah non il y a un petit trop de sujet j'ai oublié de le lire libérons nous de la mondialisation inhumaine divisons par deux de l'impôt sur les sociétés uniquement pour la part des bénéfices réinvestis sur le sol de français donc encore comme Zemmour donc 75% des marchés publics réservent à fabrication française ça c'est intéressant donc lui il veut réguler les marchés ça c'est intéressant enfin public en l'occurrence mieux payer nos chercheurs pour retrouver notre souveraineté scientifique et numérique c'est pas intéressant tout ça pour être en première ligne me semble un peu plus cohérente même s'il y a des trucs ici et là que je trouve pas ouf que je trouve tendancieuse ça a pas l'air totalement cool effectivement moins travailler pourra permettre de recruter plus mais augmenter du SMIC pour entraîner les licenciements il y a des métiers où tu peux pas bosser si tu es un casier vert genre avocat il me semble je pense que c'est légitimement vrai dans certains cas le problème de ce casier vert c'est qu'il faut condamner pour qu'il ne le soit plus bien n'ont pas été connus mais sont quand même des fils de merde bon jacquille Michelin pour votre level 16 il faudrait que vous demandez à regarder le casier judiciaire je sais pas si on peut toucher le crousse en ayant un casier judiciaire c'est une bonne question pour tout casier il faut un casier verge normalement il peut en tout fonctionner sur ce je vous laisse un plus un plus mon cul ah bon mais jacquille je ne savais pas bon alors c'est pas une mauvaise chose j'imagine dernière ligne attention les mandos de la pression immigratoire aïe 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 c'était le mot de trop expulsion des clandestins des délinquants étrangers comme les deux autres trous du cul 50 travail pour tout nouvel arrivant vente personnal des aides sociales c'est juste là non 5 ans 5 ans pour toucher des aides c'est difficile de vivre je trouve ça un peu un peu difficile pas très sympa le Nicolas c'est un national mix civil de trois mois pour les jeunes pour permettre la sémission républicaine mon avis dessus ne regarde que moi j'imagine libérons nous des voyous les voyous remettons de l'ordre à chaque délit une condamnation et une peine réellement appliquée ils se doutent à son honneur peine planchée encore une fois pour les racistes et les agresseurs de policiers gendarmes et pompiers intéressant doulèrent en zéro pour les violences faites aux femmes et aux enfants avec réponse pénale dans 72 heures ah ça c'est comme Le Pen très bien très bien libérons nous des injustices ne laissons personne au bord du chemin des connexigences pour que nos enfants sachent lire et créer raconter et aimer l'histoire dans notre pays alors attendez celle-là est pas mal alors là il y a une petite une petite nouveauté contrairement aux autres je crois que les deux autres avaient dit un truc peu similaire ou l'un des deux autres une école exigeante pour que nos enfants savent lire écrire et compter et aimer l'histoire de notre pays c'est pas connaître l'histoire de notre pays c'est l'aimer il faut aimer l'histoire de notre pays alors j'ai envie d'être un peu drôle et dire il faut aimer la colonisation c'était bien ça c'était mais je trouve ça un peu drôle mais après bon c'est patriotique il faut être patriote il faut aimer notre pays j'imagine admettons admettons c'est pas si je faut quand que ça ouverture de 250 000 places de crèche 250 000 attendez mais on en avait combien tout à l'heure chez Zemmour non c'est lui qui m'avait ouvert est-ce que lui il veut en ouvrir mais pourquoi faire il y en a pas assez c'est possible qu'il y en ait pas assez c'était où merde c'était pas là ah c'était là 60 000 il va en mettre Zemmour 60 000 lui Dupontaineu il va en mettre 250 000 je rappelle que je suis toujours anti-nataliste donc je serais plutôt pour réguler les naissances mais ça je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réguler les naissances dans les prochains fascicux j'en doute étonnamment c'est pas quelque chose de très populaire l'anti-natalisme mais on verra on verra je j'ai je verrai et aide aux familles dès le premier enfant on va le chan dès que je conjule ah ah teufeu teufeu est-il encore là crier teufeu dans le chat revalorisation et déconjugalisation de l'agglucation adulte handicapé premier premier candidat à déconjugaliser en tout cas elle l'affichait officiellement dans son putain de truc le pen avait dit un truc à peu près similaire en vrai elle a pas dit elle a pas utilisé le terme de déconjugalisation et aussi renationalisation des autoroutes et suppression des péages en 5 ans très bonne idée suppression du permis à point et vraies sanctions contre les chauffards pourquoi pas programme zéro déchet plastique sur 10 ans pour nos océans très bonne idée alors là écologie à donf alors c'est vrai que par contre l'écologie je l'ai pas beaucoup vu autre part alors que c'est censé être son truc majeur on a pas vu vous vous souvenez d'avoir vu de l'écologie quelque part s'il y a eu pas d'écologie ou s'il n'est pas mise en avant c'est que c'est de la merde c'est poubelle donc pour l'instant même si c'est pas trop mal pas d'écologie poubelle même si là il zéro déchet plastique c'est pas trop con plus aucune implantation d'éoliennes il est comme Zemmour poubelle après encore une fois je me remets défenseur de nucléaire on est un pays qui utilise largement le nucléaire et on est l'un des pays les moins pollueurs d'Europe je vous le dis c'est officiel financement des refuges pour animaux abandonnés gratuité des musées monuments historiques pour les français le dimanche je rappelle qu'à l'heure actuelle c'est uniquement le premier dimanche du mois mais c'est maléfique gratuité des musées je peux même plus le crier et c'est beau ça parce que j'adore les musées allègement des normes qui pèsent sur les associations sportives ah bon il y a des normes sur les associations sportives c'est complètement con au débit internet et suppression des zones blanches dans la ruralité ça c'est magnifique plan d'urgence pour l'outre-mer au potable équipement hospitalier scolaire mais c'est magnifique aussi prêt au zéro pour l'accès à la propriété zéro droit de succession sur la résidence principale augmentation de 25% du taux d'encadrement en EHPAD ah bon mais c'est pas fini en fait il nous reste une dernière page qui t'accouche oh mon dieu alors lui il donne son programme avant de dire quelque chose dessus ça c'est plutôt malin de sa part première fois qu'on fait ça je remonte vite fait ne regardez pas pour embaucher pour tuer l'Europe 1 euro pour que c'est compliqué les enfants sont obligés d'aimer la France sinon ce n'est pas des bons français en vrai je suis d'accord bon au delà de l'histoire française ce qui serait aussi intéressant c'est de forcer un petit peu les enfants à aimer la culture française le cinéma français la littérature française enfin voilà plein de choses de ce type là ça aussi ça me semble important à mettre en oeuvre parce que aimer l'art la culture de notre pays ça permet aussi que les gens achètent ou consomment de la culture française et donc que l'argent fasse une boucle et qu'on s'autofinance d'une certaine manière non n'est-il pas ? parce que bon l'histoire de France on s'en tape un peu non ? alors sinon ce n'est pas des bons français d'ailleurs est-ce que c'est vrai la baisse du niveau scolaire ? bon là c'est trop compliqué j'imagine que oui peut-être un peu un peu mais qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça de la génération qui nous suit ? alors peut-être qu'il faut aimer la colonisation de la Russie en Ukraine c'est pas parce qu'on dit que c'est pas le cas dans tous les pas il n'y a qu'en France il y a un belge francophone qu'on baisse en lecteur dans un pays développé je vais voter pour lui merci de feu à l'époque on parlait de dégradation de l'orthographe à cause du style SMS oui bon ça quand c'était limité au nombre de caractères écrivait n'importe comment du moins que ça se comprend à chaque fois NDA il serve sur tous les modes qu'il a le talent de recyclage meilleur des écolos et c'est même pas tous les premiers dimanches des mois pour le ah bon ? c'est peut-être un peu plus compliqué que ça effectivement Rochine peut-être que tu nous tu peux nous en parler plus Rochine des monuments historiques gratuits c'est aussi sur la souffrance animale alors qu'il n'en a rien à foutre jusqu'à présent les messieurs français aïe 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 attention parce que le Paris le cinéma français bashing est interdit sur ce stream je le rappelle puisque c'est le meilleur cinéma du monde c'est à fond de sur 2007 mais Brigitte Bardot ne le soutenait pas c'est vrai qu'elle le soutient elle le soutient à Cribe Brigitte Bardot je crois que c'était oui effectivement je ne sais plus un homme différent une autre politique le courage des convictions faut-il aller voir Sonic 2 non car ce n'est pas français engagé très tôt auprès de Philippe Séguin Nicolas Dupont-Aignan alors oui ça je ne savais pas attention il y a du lore il y a du lore sur Nicolas Dupont-Aignan je vous lis après est un gaulliste républicain et social il contribue à la victoire du non au référendum de 2005 sur la constitution européenne il quitte l'UMP en 2007 quand ce parti trahit le vote des françaises c'est le lore qu'il y a sur Dupont-Aignan il fonde le mouvement politique debout la France pour défendre l'indépendance de la France c'est une autre vision de l'Europe servir les français sans se servir Nicolas Dupont-Aignan a toujours voulu nettoyer la politique il était désigné en 2013 député de l'année non mais c'est marqué député de l'année le mec il a il a le truc le petit logo sur son t-shirt produit de l'année 2022 en 2013 en l'occurrence pour son rapport sur le paradis fiscaux et sur les solutions pour baisser les impôts des français l'amour de la liberté Nicolas Dupont-Aignan est l'un des rares députés à vouloir avoir défendu nos libertés individuelles et l'égalité républicaine depuis le début de l'écrité sanitaire un bon gestionnaire avec son équipe Nicolas Dupont-Aignan a redressé les finances de sa commune qui était en faillite et divisée par deux sa dette en 20 ans ça on parle de dette bon après la dette de la commune c'est peut-être différent que la dette publique il est le seul candidat qui explique précisément comment il finance son programme ça semble un peu mégalo genre c'est le seul candidat les autres ne l'expliquent pas genre on va faire des trucs mais on ne sait pas comment on va le faire financièrement Nicolas Dupont-Aignan est marié et père de deux filles ah on a une biographie de Dupont-Aignan pourquoi pas petit-fils d'un des premiers aviateurs de la grande guerre et fils d'un prisonnier de guerre il y a du l'or il y a du l'or il y a du l'or il a été élevé dans une famille de classe moyenne profondément attachée à la France expérience de terrain maître de guerre Essonne 30 000 habitants pendant 22 ans Nicolas Dupont-Aignan était à trois reprises 2001-2008-2014 l'un des maires les mieux élus de France avec près de 80% des voix au premier tour pour aider les familles en difficulté il a mis en place une épicerie sociale pour venir en aide aux femmes victimes de violences il a créé leur intention des legements d'urgence pour aider les jeunes là c'est émouvant avec la musique et tout pour aider les jeunes à passer leur permis de conduire les heures d'auto-école sont financées en échange de travaux d'intérêt général sur la commune c'est beau ça travaux d'intérêt général pour payer son code son auto-école pour rétablir l'ordre il était le premier maire à supprimer les aides municipales aux familles de mineurs d'un camp sa ville atteignant un des plus faibles taux de criminalité de l'Essonne c'est fou c'est peut-être moins drôle je trouve supprimer les aides municipales aux familles de mineurs d'élinquants ah c'est les familles de mineurs d'élinquants c'est-à-dire si les familles avaient un mineur d'élinquants pof ils perdaient leurs aides ça c'est drôle quand même je trouve je trouve ça complètement gratuit j'aime bien parce que c'est très joli ce qu'il dit et puis là il nous met ça dans la gueule c'est d'une violence il a restauré la propriété Caillebotte du célèbre peintre impressionniste désigné tout récemment monument préféré des français pour l'île de France je ne connais même pas cette propriété là mais j'imagine qu'elle est très jolie hier a été récompensé du prix 30 millions d'amis pour l'action municipale en faveur des animaux de compagnie eh vous croyez qu'il faisait rien pour les animaux bon en vrai c'est vrai qu'il y a un peu de bullshit dedans je ne vais pas vous le cacher mais globalement je trouve que c'est un peu un peu mieux que Le Pen et Zemmour donc meilleur candidat et puis il déconjugalise la hache Dupont-Aignan voté pour lui en tout cas avant de voir les neuf autres faut aller le voir oui pour le cas je suis d'accord le cinéma français c'est le meilleur cinéma français on en restera là d'accord donc prototype tu me bâches complètement tu me bâches complètement le cinéma français là c'est absolument honteux on voit rien sur la souffrance émale sur ce programme de 2017 et pourtant il a eu le prix 30 millions d'amis mais c'est vrai que c'est dimanche gratuit c'est la moitié de l'année bon c'est pas si marrant que ça ah donc il y est et bah on te fait prendre le 44 catégorie pour le 35 c'est pas du tout ce qui lui transparaît sur sa profession de foi alors que s'il y a s'il y tenait tant que ça il n'y aura pas il y en fonction évidemment que les professions de foi surfent sur les modes donc c'est bon je suis un publicité c'est ça on regarde les on regarde le meilleur produit à acheter vive la France de quoi que t'hésites comment ça sur quel sujet ah pour aller voir Sonic 2 alors ça crache sur le cinéma français mais par contre ça va voir Sonic 2 tout de manière putain je vois la tête de Macron juste à côté ça me donne limite envie de vomir j'ai des sursauts de vomi ça m'était pas arrivé sur les autres pour l'instant donc je sais pas si c'est plus long en tout cas il y a des gros paragraphes sur celui là on voit oh là là elle est très jolie en plus là il y a une on voit déjà les autres étaient de face complètement de face là on voit qu'il y a une petite mouvance vous voyez ça on voit qu'elle est en train elle est en mouvement vous voyez elle est là c'est le mouvement et puis tu vois elle fait une tête un petit peu bonjour c'est très joli meilleure couverture moi j'ai envie de voter pour elle non mais c'est Macron il est juste après c'est la fiche qu'elle a bref on quitte bientôt la droite ne vous inquiétez pas Valérie Pécresse du courage de faire avec votre confiance je me battrai pour vos vous de toutes mes forces Valérie Pécresse quand même c'est marqué mais bon c'est pas c'est pas la question alors le courage de faire attention là c'est long je vais même plier mon truc en deux pour que ce soit plus simple à lire je lis tout le paragraphe d'un coup avant de vous relire énorme micro-ondes derrière c'est pas si drôle que ça qu'il y a un micro-ondes derrière avec la catacurie alors elle si elle est pour le droit animal personne ne l'est ils ont même le droit de voter avec elle ah bon on verra je me comprends pas la tête du voter pour moi si vous ne prenez pas le RER regardez tout ce que j'ai fait en Ile-de-France imaginez si c'était toute la France en fait la tête du voter pour moi c'est un ah bon bref je lis toute la page attention le courage de faire mes chers compatriotes métropoles notre mère de l'étranger mes cinq dernières années nous avons traversé ces cinq dernières années nous avons traversé des crises sans précédent avec les attaques terroristes le mouvement social des gilets jaunes la pandémie de la Covid et maintenant la guerre qui revient sur le continent européen face à un monde instable et menaçant je devrais construire pour vous une France forte dans une Europe puissante nous devons radicalement changer de cap car pour être fort extérieur nous devons être fort à l'intérieur or depuis dix ans vous voyez notre pays considèrement s'affaibrer montée de la violence immigration incontrôlée encore une fois encore une fois l'immigration je bois un petit coup d'eau pouvoir d'achat en berne service public essentiel école santé justice à bout de souffle un peu difficilement le donner tort parce que l'école bon les classes de plus en plus remplies système pourri la santé des hôpitaux surchargés la justice des procès qui mettent cinq ans à se mettre en place on applaudit fuite en avant des déficits de la dette que nous légons aux générations futures ce quinquennat était celui des promesses non tenues le temps est venu de réparer la France il y a temps à reconstruire ensemble je veux une France qui affirme sa puissance militaire très jolie qui reconstruise sa souveraineté industrielle énergétique agricole et numérique je défendrai les positions de la France dans une Europe qui doit désormais mieux protéger nos valeurs et nos intérêts stratégiques j'embêterai de l'ordre à nos frontières dans la rue nous reprenons le contrôle de l'immigration limitant strictement à ceux que nous voulons accueillir en leur envoyant et en envoyant les clandestins aucun visa ne sera que accordée aux pays non coopératifs notre soutien aux forces de l'ordre sera total et proposeront un plan d'urgence pour la justice afin d'appliquer l'impunité zéro la fameuse impunité zéro on y revient nous garantirons à chacune et à chacun d'entre vous des salaires justes et des retraites dignes le travail doit être payé à son juste prix il doit payer plus que la cistana c'est déjà le cas à l'heure actuelle a priori je ne sais pas ce qu'elle me raconte je protégerai le pouvoir d'achat de tous les français salariés fonctionnaires dépendants et retraités qui ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat en tout cas j'aime pas on parle encore d'assistana moi je suis un assisté donc j'ai l'impression qu'on me méprise donc déjà ça part mal avec Pécresse nous libérerons toutes les énergies celles de nos entrepreneurs de nos chercheurs de nos territoires je crois en la liberté initiative et je crois en les conditions d'une nouvelle croissance durable pour le plein emploi nous réaliserons enfin le choc de simplification indispensable pour sortir l'enfer bureaucratique qui vous étouffe ah ah première fois qu'on nous parle d'enfer bureaucratique alors ça c'est intéressant alors pour le coup je n'attendais même pas une telle valeur mais là on nous dit de simplifier l'enfer bureaucratique c'est une chose qui est tout à fait sympathique de sa part mais je doute que ça se fasse un jour comment peut-on simplifier un bordel pareil et d'ailleurs on parle d'une nouvelle croissance durable le fameux concept de croissance durable ça sent le bullshit je ne veux plus d'une société de précaution excessive je veux une société de l'innovation et de l'audace moi je serais plutôt pour une société de précaution excessive finalement c'est du bullshit le travail de t'être payé à son juste prix il doit payer plus que l'assistana et là remettre à gauche le ah bah tiens on voit la souris tiens on la voyait plus on parle encore d'assistana non mais voilà je ne suis même pas sûr de penser que c'est un meilleur candidat pour l'instant c'est pour vous dire parce que là je vois beaucoup de bullshit on parle encore d'immigration de trucs nous parle déjà l'extrême droite donc là pour l'instant il n'y a absolument aucune plus-value à voter elle par rapport à l'extrême droite un chien a voté pour aller à la primaire ah oui c'est possible j'avais vu ça c'était drôle vous n'avez pas entendu l'histoire comme quoi il y a un chien c'est possible voilà ce que j'ai fait en Ile-de-France imaginez ce que pourrait être le pays petite référence à Hidalgo qu'on va voir bientôt pourquoi il y a un chien qui voudrait pour elle il y a bien un rat qui voudrait à Zemmour lol par contre le mouvement des gilets jaunes merci Jackie Michelin le mouvement des gilets jaunes comme un trottin négatif alors qu'il a été soutenu par la majorité des gens au début c'est pas malin de sa part attends elle a dit que c'était négatif elle a parlé des gilets jaunes attendez c'est possible en vrai j'ai dû lire trop rapidement je crois avoir vu le terme de gilets jaunes c'est vrai mais je m'en souviens c'est sûr c'est toi que je viens de lire en fait elle a utilisé le terme de gilets jaunes oui gilets jaunes sur votre ah oui le mouvement social elle a pas dit que les gilets jaunes c'était mal elle a juste dit qu'on a traversé des crises comme le mouvement social des gilets jaunes elle a pas dit mon dieu les gilets jaunes sont des connards c'était une crise quand même les gilets jaunes de toute façon qu'on soit pour ou contre parce que certains abusent des aides sociales que c'est le cas de tout le monde que ce sont tous des bancs là je rappelle que certains abusent des aides sociales mais d'un autre côté il y en a qui n'en abusent pas du tout et qui préfèrent ou qui ne savent même pas qu'ils peuvent bénéficier d'aides sociales donc ça compense alors je sais pas quelle est la proportion entre les deux mais a priori il y a quand même suffisamment de personnes qui ne touchent pas les aides sociales alors qu'ils pourraient les toucher pour s'en plaindre je savais bien que tu avais une tête d'assisté ça se voit un peu c'est vrai ça se répète un peu ça se répète en vert juste à gauche le coup de l'assisté au sens durable c'est ça tu as vu Wendy Mongo pour être là le 49 elle l'a mis entre la pandémie et les attaques terroristes quand même ça me choque pas tant que ça c'est peut-être c'est peut-être on va dire un peu un peu malheureux mais je pense pas que ce soit terrible comme association quitte à mettre une crise autant mettre la pandémie les terroristes autant parler d'hémorroïdes bon bref deuxième page alors déjà petit raccourci sur le côté avec moi chaque enfant de France aura sa chance et trouvera sa bonne réussite c'est tout à son honneur j'aurai le courage de faire les réformes des retraites de l'état de l'assurance chômage de la décentralisation qui permettront de réduire les impôts pesant sur le travail des entreprises mais aussi les déficits c'est la dette ça la dette elle nous reparle de la dette publique là bullshit nous ne pouvons plus vivre indéfiniment un crédit si elle le dit nous ne pouvons plus vivre un crédit mais si on peut vivre indéfiniment un crédit vous allez croire que quoi qu'on va rembourser les 2 milliards 2 000 milliards de dettes ça n'a aucun sens bullshit bon pour l'instant c'est pas c'est pas arrêt pour Pécresse enfin tu veux me dire on avait pas vraiment mieux avant mais pas vraiment mieux ici non plus face à l'urgence climatique ah enfin un vrai programme écologique je rappelle que sur 2 des précédents candidats ils voulaient enlever les éoliennes ils voulaient ne plus en mettre donc c'était pas ouf comme comme programme écologique s'il n'y en avait pas en fait alors là peut-être que là c'est le penchant intéressant de cette chose là face à l'urgence climatique je défendrais une écologie de progrès et de solutions et non pas une écologie antisociale et punitive nous respectons enfin la trajectoire zéro carbone à l'horizon 2050 pourquoi pas 2050 c'est un peu loin c'est dans 30 ans mais si on arrive à zéro carbone en 2050 c'est qu'on s'y tient ça peut être sympa car c'est une nouvelle ambition énergétique nucléaire et renouvelable très bien très bien le nucléaire très bien le renouvelable ensemble nous reconstruirons notre école car elle est la fabrique de la nation une école de l'exigence du mérite républicain et de l'amour de la France encore on n'est pas là pour apprendre l'histoire de France on est là pour aimer la France encore pourquoi pas mais en fait j'ai toujours l'impression qu'ils veulent qu'on aime l'histoire de France mais pas la culture de France ou la culture française ça ça me gêne un peu plus je trouve ça un peu gratuit avec moi chaque enfant aura sa chance et trouvera sa voie de réussite les professeurs sont soutenus et respectés et les parents ont accompagnés si vous voulez c'est un peu c'est pas y'a rien vraiment de concret là-dedans parce que famille est le pilier de toutes les solarités je reconstruirai une vraie politique familiale universelle pour aider les couples dès le premier enfant permettre une meilleure conciliation de la vie familiale professionnelle et soutenir les mères qui élèvent seuls leurs enfants ensemble nous serons exemplaires dans l'accompagnement de nos compatriotes en situation de handicap j'aime bien les mères qui élèvent seuls leurs enfants par contre les pères qui élèvent seuls leurs enfants on n'en a rien à péter c'est misandre ça non y'a de la misandrie dans le programme de Pécresse il faut le dire il faut dire les choses allez d'ailleurs nous nous serons exemplaires dans l'accompagnement de nos compatriotes en situation de handicap encore le handicap alors pas de déconjugalisation de la hache mais on verra donc on se réalise nous reconstruirons notre système de santé tenu à bout de bras par nos soignants tous les français doivent avoir le même accès aux soins où qu'ils vivent je veux en finir avec les les déserts médicaux et pour cela je m'obliserai valoriserai tous les professionnels de santé nous aideront nous aider à vivre le plus longtemps possible à domicile nous veillerons à ce que nos maisons de retraite restent dans des lieux d'humanité de dignité notre France est une et indivisible elle est une identité une culture des traditions ancrées dans chacune de nos régions en métropole et outre-mer dans nos villes et nos villages et des valeurs que je veux faire aimer et partager ma France sera jamais communautarisée communautarisée ah non elle ne sera jamais communautarisée non non communautarisme la loi est au dessus de la foi je ne serai capable un implacable face à l'islamisme aux prêcheurs de haine à tous ceux qui s'attaquent à la république aujourd'hui je sollicite votre confiance pour qu'ensemble nous reconstruirons une France plus forte plus libre et plus juste j'expérience de l'état des relations internationales j'étais deux fois ministre des universités de la recherche plus du budget j'essaie de diriger en temps de crise et réformer et tenir face à la rue je suis aujourd'hui à la tête d'une grande région où j'ai mis en oeuvre mes convictions ce que j'ai dit je le fais hé regardez tout ce que j'ai fait dans ma région imaginez si c'était toute la France fort d'une équipe solide et expérimentaire je serai romp avec dix ans d'affaiblissement de la France avec la présidence de solitaire d'Emmanuel Macron je vous protégerai contre la puissance et la faillite contre lesquelles je vous mènerai nous mènerai les extrêmes je serai président de la réconciliation je respecterai chacun et chacun d'entre vous je serai président pour tous les français pour l'instant il y a juste un moment on a parlé d'écologie mais c'est difficile à dire en vrai par rapport en tout cas aux autres candidats qu'on vient de voir d'extrême droite j'ai l'impression de voir la même chose bon donc dernière là 25 mesures là 25 mesures concrètes là on a le concret on va voir si avec ça on change d'avis sur Pécresse non elle parle de la dette du Stif du non je ne sais même pas ce que ça veut dire Stif c'est le truc de transport de l'île de France non soit les coupes hétéros avec enfance ou les mers seules soit les handicapés ça il n'y a rien qui mérite non mais il ne manquerait plus qu'on s'occupe des autres c'est vrai que pour l'instant en termes de droit LGBT il n'y a rien d'un autre côté il n'y a rien contre l'LGBT non plus donc soyons heureux un petit peu ne voyons pas le verre à moitié vide oui ce sont tous des hésités votez Pécresse vous aurez mal aux fesses très drôle je vais me chercher un cacolac un beau cacolac alors 25 mesures on est parti rétablissement des peines planchers ah encore des peines planchers mais il va tous les mettre cette putain de peines planchers pour les multirécimes en fait ils ont tous le même programme l'impression qu'à l'extrême droite ils ont tous copié on met tous le même programme oh putain le deal la treizième va vous plaire il faudra appeler Teufel pour la treizième la treizième mesure rétablissement des peines planchers pour les multirécimes violents et peines minimum d'un autre prison pour les agresseurs de force de sécurité d'élus et d'enseignants rien pour évidemment les étrangers c'est plutôt positif de ne pas faire de discrimination à ce sujet mais j'imagine qu'on l'aura plus tard police municipale armée est obligatoire dans les villes de plus de 5000 habitants 16000 recrutements dans la justice pour garantir les délais de jugement et garantir la punité zéro ça pour le coup c'est vraiment une bonne chose ça c'est le genre de truc qui pourrait faire pencher la balance des juges spécialisés pour instruire les violences conjugales en 72 heures en 72 heures ah oui d'accord pourquoi pas en vrai des quotas maximum d'immigration par métier par pays pour que la France décide qu'il peut entrer sur son territoire fin du recommand familial du droit au sol automatique expulsion d'étrangers condamnés à l'issue de leur peine ah il ne veut pas expulser attendre que les que les criminels fassent leur peine et ensuite on les expulse c'est sympa c'est à dire vous profitez du système carcéral français ensuite vous parez dans votre pays en vrai c'est un peu moins il y a des quotas maximum d'immigration c'est moins c'est un peu plus il y a un peu plus de marge que sur les autres certains autres comme Zemmour je crois qui voulait carrément supprimer l'immigration pas de location logement familial pour les étrangers avant 5 ans de résidence légale ça c'est ce qu'on avait vu chez d'autres ou pas c'est mais quelque chose en tout cas ça je trouve ça d'une violence interdiction du port du voile encore une fois lors des sorties scolaires dans les compétitions sportives dans les tribunaux et le bureau de vote attendez comment ça c'est très précis là on a un taux de précision qui est phénoménal il est interdit de porter le voile dans les sorties scolaires pourquoi les sorties scolaires spécifiquement dans les compétitions sportives les tribunaux et les bureaux de vote ça m'a l'air d'être choisi complètement de manière de manière gratuite c'est totalement gratuit c'est du camoulox à ce niveau là augmentation du pouvoir d'achat j'ai craché dessus mais ça vous avez l'habitude merde ça c'est désagrégé 15 à l'eau de 10% des salaires net c'est l'édification des heures supplémentaires à la conversion des RTT en salaire alors je sais pas si c'est une bonne chose les RTT en salaire plus une seule retraite inférieure SMIC nette pour les personnes ayant cotisé toute leur vie des allocations familiales universelles organisées à verser de leur premier enfant des fécifications des pensions alimentaires pour les mères seules un revenu jeune actif de 670 euros par mois pour ceux qui s'engagent dans une formation dans le métier en tension ah ça c'est intéressant on a un revenu jeune actif pour les formations pour les métiers en tension ça c'est un peu intéressant parce que pour les jeunes qui savent pas trop quoi faire ils disent bah entre aller là ou là ça peut être sympa de les pousser un petit peu vers les métiers où on a besoin de gens finalement donc ça en vrai c'est plutôt une bonne chose j'ai l'impression c'est plutôt une bonne idée et 13ème donc déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés encore une fois donc comme Dupont-Aignan baisse des impôts pour les ménages et les entreprises suppression de la redémission du visuel encore une fois baisse de la TVA sur le bien culturel suppression de la TVA sur les taxes pesant sur l'électricité baisse d'au moins 10 milliards des impôts de la production pour les entreprises 15 heures d'activité par semaine obligatoire pour tout bénéficiaire du RSA mais c'est c'est Macron ça attendez je rêve qu'est-ce que je viens de lire attendez ça ça peut me faire le coup de je en fait il y a des trucs qui sont hyper intéressants dans son programme et d'autres trucs où j'ai envie de dire que c'est la pire candidate c'est vraiment un gloubi-boulga de n'importe quoi ce truc qu'est-ce que c'est 15 heures d'activité par semaine obligatoire pour tout bénéficiaire du RSA mais c'est énorme peut-être que c'est je sais pas en vrai moi-même si admettons ça serait le cas alors actuel je pense que je ne serais pas concerné puisque moi j'ai une activité dans ma boîte mais je vois même pas comment je pourrais le justifier en fait c'est c'est un peu bizarre je ne vois pas comment il pourrait mettre ça en place je suis suspicieux mais ça dépend pourquoi pas on les force à faire de l'intérim ou je sais pas mais je préférerais que ce ne soit pas là mais je serais presque en train de me dire que bon s'ils veulent priorité aux français aux mathématiques et à l'école et en examen avant l'entrée en sixième oui je sais pas pourquoi même si ils veulent une réserve éducative nationale de volontaires pour du soutien scolaire gratuit ah c'est intéressant 95% des français exonérés des droits de succession de donations facilitées c'est toujours pas compris ce que ça voulait dire une France de propriétaires avec la généralisation du préatôt zéro un plafond anti-gâteau à plus de 30% des logements très sociaux dans les communes de logements très sociaux c'est vraiment un terme qui existe c'est pas des logements sociaux c'est des logements très sociaux ouais pourquoi pas pour chaque euro investi dans les quartiers prioritaires de la ville un euro investi dans les territoires ruraux en fait plutôt qu'un plafond anti-gâteau ils auraient aussi dû faire un minimum de logements sociaux mais j'imagine que ça existe déjà pour chaque euro investi dans les quartiers prioritaires de la ville un euro investi dans les territoires ruraux ils aiment bien ça la droite d'investir dans la ruralité pourquoi pas en vrai 4000 médecins de plus dans les maisons de santé pour lutter contre les désirs médicaux et bien 5000 soignants de plus dans les hôpitaux grâce au livret vert 120 milliards d'euros pour la transition écologique l'investissement dans tous les transports et les rénovations énergétiques à 120 milliards je sais pas où les trouvent mais j'imagine que c'est de l'argent magique protection de nos paysages pas d'éolien sans accord des populations ah on met de l'éolien mais uniquement sur accord de la population donc ça va une vraie taxe au carbone aux frontières de l'Europe ah aux frontières de l'Europe bah oui parce que là là on était plutôt anti-Europe là on est Europe à don enfin évidemment donc c'est pas les frontières de la France c'est les frontières de l'Europe protection de notre agro-lum de notre industrie contre la concurrence des loyales en vrai je sais pas où la foutre Pécresse il y a des trucs intéressants il y a des trucs moins intéressants je vois que ça débat sur certaines choses après c'est trop court deux pages pour parler de tout ça qu'il y a dans leur programme c'est le seul truc que j'ai accès pour voter moi donc moi je ne considère qu'uniquement que ça de toute façon moi je vais pas lire un programme déjà que ça c'est hyper loin on est à 2h24 de live je n'ai lu que que 4 j'ai lu que le tiers des trucs donc je pense que c'est suffisant je pense qu'ils ont suffisamment le temps de dire quel est leur truc et puis si on a envie d'aller plus loin et de comprendre un peu mieux leur truc on peut aller cliquer bien pas être dur avec les cracailles c'est pas aider les LGBT indirectement c'est drôle pourquoi pas certains gays qui pensent comme ça je pense pas vraiment que ça marche comme ça ils vont copier dans les cours de récré juste avant de rendre leur copie je connais bien ah parce qu'il n'y a que les racailles quand même les LGBT hashtag lol un peu en gros on nous a pour dire on ne donne pas suite à la plainte c'est moins extrême j'avoue le voile en complet sportif c'est hyper dangereux pour le tir à l'arc et du ici il y a du vent non mais trop bien le tir à l'arc un revenu jeune nécessiteux je go voter pour elle du coup alors t'as fini ton bastion en chimie en attendant tu trouves un truc chauffeur de bus pour en dire vous quelle activité si j'en souhaiterais ça c'est qu'ils ne trouvent pas de travail comme disait Macron t'as juste à traverser la rue tu trouves du travail mais c'est vrai que en fait c'est ça je ne comprends pas comment ils peuvent faire ça parce que 15h d'activité même si je dis tu fais de l'intérim l'intérim il t'appelle quand il t'appelle tu peux pas avoir de donc c'est ça manque de précision en fait parce qu'il doit y avoir des conditions tu peux pas juste dire 15h d'activité puis ferme ta gueule donc je suis du bit atiche toujours sur cette merde de RSA ça c'est c'est probablement le genre de truc qui est marqué qui me ferait dire que je la fous tout derrière juste parce qu'elle nous fait le coup du RSA c'est ça comme Macron et bravo Bajikov pour le level 24 Guizilla pour le level 37 super Anaïs pour le level 20 vous devenez une habituée Anaïs ça va être à vous forcer puis surtout c'est de l'exploitation 15h au SMIC tu touches plus que le RSA 15h au SMIC au SMIC horaire tu touches pas tu touches pas plus que le RSA si attendez mais non attendez vous me faites peur attendez moi je travaillais quand je travaillais 5h par jour je gagnais 50€ donc si je travaillais 3 jours dans la semaine en intérim je gagnais 150€ donc 15h ça serait à peu près 150€ c'est pas plus que le RSA après je gagnais sur 50€ ça il faudra ajouter le RSA ça fait plus de 25 ans ça il faut aussi ajouter la première activité et j'avais fait un petit dans mon coin j'avais fait attends je sais plus où c'est voilà ici si j'avais calculé sur un tableur combien je gagnais alors par exemple si je gagne 150 si je gagne 150€ par mois c'est vrai que là je parle par mois c'est vrai que si c'est par semaine ça doit être mieux c'est vrai que t'as peut-être raison Wendy si on parle par semaine parce que moi je parlais par semaine mais par mois oui c'est vrai qu'en vrai ça fait beaucoup donc ça veut dire ça veut dire que je travaille 150 on va dire 4 semaines 300 450 c'est comme si je gagnais 600€ par mois si je faisais 15h et 600€ par mois tu touches pas le RSA effectivement tu as raison et tu as une prime d'activité en tout cas moi j'ai une prime d'activité vivant seul de 250€ donc je gagnerais 850€ donc en fait ce qu'ils disent c'est qu'il faut gagner 850€ par mois donc le RSA n'existe plus donc oui effectivement là Wendy vous soulevez quelque chose j'avais pas vu ça vu que c'était par semaine et non pas par mois attendez mais je comprends plus rien non mais c'est de l'activité c'est pas du travail il parle d'activité alors je sais pas ce qu'il veut dire par activité ou alors ils veulent ça n'a aucun sens ça n'a aucun putain de sens si quelqu'un a compris ou si j'ai mal compris attendez le chat ben non c'est très social avec un taux de racailles de salaud de pauvre c'est ça j'ai un master que j'ai en charge je suis au RSA en attendant très bien je pense qu'ils vont juste finir par limiter ça aux gens si on n'a aucune activité à la limite et s'il donnait de son temps pour les assos ils ont meilleur ça de nos revues c'est pour prendre des temps c'est pour prendre des temps des temps partiels gratos il y a des entreprises qui ont blindé il y a beaucoup dans cette situation ça saoule quand ils généralisent en disant que ceux qui sont au RSA ne cherchent pas de boulot il n'y a pas d'études qu'on a fait et les gens qui te disent fais un petit boulot en attendant bah oui mais ça ne m'aide pas pour le boulot que je fais l'intérim s'il t'appel il te paye ils ne vont pas se mettre à prendre ce RSA comment ça oui ils prennent ils ne prennent pas uniquement oui de toute façon effectivement si tu travailles 15h par semaine tu ne touches pas le RSA et comme c'est marqué ce n'est pas du travail c'est de l'activité alors peut-être il y a quelque chose de spécifique mais enfin ça me semble complètement absurde autant travailler dans ce cas là donc rien que pour cette petite mesure de merde Pécresse est la pire des candidats officiellement je la mets dehors donc le candidat à voter est toujours Dupont-Aignan c'est officiel c'est bien beau de dire 15h de boulot pour avoir le RSA mais moi je suis heureux de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé l'étaf c'est trop simple 15h par semaine c'est deux jours de taf au SMIC c'est 100 balles en moyenne 400 balles par mois plutôt 400 balles alors ah donc il y en a si on fait 400 balles on gagne 90 euros 80 euros après le le RSA un petit peu augmenté mais bon tu gagnes quoi tu gagnes des clopinettes à la fin pour le peu que le RSA te donne après peut-être que justement le principe de cette réforme là c'est d'arrêter le RSA et donc on arrête de donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas donc ça je suis contre on va passer au meilleur là formation ou les ateliers je pense que ça compte comme activité mais une formation donc ça coûte d'argent aussi donc bon enfin c'est pour telle cette mesure tu as parlé de l'intérim pour trouver du taf mais il te paye même si tu RSA normalement heureusement qu'il te paye même si tu RSA pourquoi il ne te paye pas ? le RSA je le rappelle quand tu touches le RSA tu gagnes 480 euros maximum mais si par exemple tu as eu 200 euros de salaire sur le mois tu perds 200 euros de RSA et si tu as gagné 480 euros de salaire il te reste 0 euros de RSA touché c'est logique mais là où tu fais la différence ça va être sur la prime d'activité c'est-à-dire tu as perdu le RSA mais tu vas le regagner sur ta prime d'activité c'est compliqué ou pas à comprendre ? merci alors ça quoi même quand tu taffes il comprend jusqu'au niveau du RSA effectivement c'est pour taffes tu suprimes le RSA à la fin c'est ces activités mais non ça discute il te paye la place de RSA j'y vais oui du coup ça ne va pas compter pour leur truc de travailler en ayant le RSA parce qu'ils veulent que tu taffes oui c'est bizarre donc c'est pour ça que Pécresse est officiellement la dernière juste pour cette affaire après peut-être que je ne la comprends pas mais déjà la façon dont c'est formulé c'est du footage de gueule alors maintenant on va partir pour le meilleur le meilleur celui qui me fait très peur sur cette fiche parce qu'il a vraiment une tête horrible je vous laisse découvrir la tête il a il me fait très peur il me saute à la gorge j'en dirai nous tous je ne sais pas si vous avez vu son clip de campagne d'ailleurs il est assez horrible nous tous je crois que c'est le plus populiste de tous nous tous mais regardez mais il est beau mais il est beau oh là là Emmanuel Macron avec vous mais il est avec nous oh là là alors lui par contre en mise en page il n'est pas ouf le mec il s'est dit bon allez le stagiaire met ça en page sur libre office on n'a pas le temps 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 son programme est aussi soigné que sa mise en page bon j'y vais bon après bonne nuit bonne soirée jacques michelin il a le regard sombre c'est vrai il me fait peur bravo prototype pour le level 77 bravo chouki pour le level 39 qui t'en fait plus bon jacques michelin pour le level 17 pour vous tous populisme mainstream c'est ça comme disait la chanson je vais voter pour lui il a une bonne tête mes chers compatriotes ils aiment bien dire ça j'aime même ce qu'ils écrivent tous je mets chers compatriotes comme Zemmour c'est vachement original ça en cursif c'est même pas du cursif si c'est du cursif le choix que vous ferez dans le secret des urnes en ce mois d'avril est crucial qui allez-vous investir de votre confiance pour diriger la nation dans les 5 prochaines années dans le long troublé que nous vivons qu'allez-vous choisir pour agir sur votre quotidien celui de vos enfants à ces questions essentielles je vous propose des réponses claires en me faisant confiance je vous voterai pour préparer notre avenir parce que nous continuerons d'investir pour être le premier grand pays à sortir du pétrole du gaz du charbon parce que nous mettrons en place une taxe carbone écologique aux frontières de l'Europe nous enfants et nos petits-enfants pour en vivre demain dans une planète respirable un environnement réservé alors on parle de quelqu'un qui est déjà président donc ça il aura pu déjà le faire en fait donc en fait ça m'énerve j'ai envie de déchirer le truc en me disant mais il se fout de ma gueule on a déjà voté pour lui pour ça il est con j'ai envie de m'énerver mais on va juste lire le truc tout à fait calmement évidemment ça ce n'est pas du tout moi qui parle évidemment c'est quelqu'un qui est énervé ça n'a rien à voir avec moi et puis je ne veux pas m'énerver parce que j'ai plus de voix donc ça m'apprendra pour vivre demain dans une planète respirable et en rendement préservé parce que la priorité sera donnée à l'école en fait on ne peut pas s'empêcher de rire parce que il se fout de la gueule là en fait là ce qui est terrible avec Macron c'est qu'on sait qu'il se fout de notre gueule déjà d'avance et là il nous dit non mais attendez l'école les savoirs fantomonnaux davantage enseignent nos professeurs plus libres plus respectés mieux rémunés notre lycée professionnel devenu une voix d'excellence chaque français quelle que soit son origine son milieu social sera formé pour affronter le monde le monde et choisir sa vie en me faisant confiance vous voterez pour notre jeunesse au plus haut de la pandémie nous avons misé un programme un jeune solution qui bénéficiait des millions de personnes un permis une baisse historique du chômage et des mois de 25 ans aujourd'hui en plus bas depuis 4 décennies c'est possible mais ça me semble fou nous le prolongerons je ne rie pas forcément c'est nerveux enfin c'est surtout parce que j'ai ma gorge qui me travaille alors je ne peux pas m'empêcher d'avoir des rires qui sortent nous ouvrirons toutes les places nécessaires dans les filières du supérieur qui conduisent au travail nous investirons dans les secteurs qui seront dans le futur les principaux viviers d'emploi énergie renouvelable nucléaire batterie véhicule électrique numérique industrie créative spatiale en me faisant confiance vous voterez pour les travailleurs de ce pays qui font d'autres prospérités collectives les salariés du privé gagneront plus grâce au triplement de la prime annuelle défiscalisée il sera possible de passer ces RTT les jours de congés sur un compte afin de se les faire payer ou de les utiliser comme congés au cours de sa vie les impôts continueront de baisser avec la suppression de la redémence télé en fait tout le monde veut supprimer la redémence télé même Macron comme ça la redémence télé c'est même pas quelque chose d'intéressant tout le monde va supprimer et les impôts continueront de baisser parce qu'ils ont déjà baissé c'est possible mais apparemment encore une fois les impôts il faut les baisser évidemment il sera possible de transmettre le fruit d'une vie de travail sans impôts à ses enfants comme à d'autres membres de la famille avec une baisse des impôts si il y aura une succession pour amener le plus grand nombre sur le chemin de travail et atteindre le plein emploi à un horizon enfin accessible pour noter les droits et devoirs seront forcés le versement automatique et simplifié des aides sociales sera mis en place alors Pécresse nous avait dit qu'elle voulait simplifier l'enfer bureaucratique et là on a Macron qui nous dit le versement automatique et simplifié des aides sociales sera mis en place en contrepartie de la justification d'une activité d'insertion pour les percevoir ah merde il fallait bien qu'il y ait un petit truc un petit esthérique sur le bas de la page en faisant confiance vous voudrez pour les familles terminé pour les jeunes par l'angoisse de rester sans mode de garde surtout lorsqu'ils élèvent leurs enfants seuls un droit imposable à la garde d'enfance sera créée terminé aussi pour nous aînés la peur du vide face à la perspective du grand âge il sera plus facile de rester chez soi grâce à un service du maintien à domicile et le soutien des travaux d'adaptation des logements et les contrôles seront inclus sur les maisons de retraite plus humaines c'est déjà ça nous poursuivrons notre action pour bâtir une société inclusive première fois qu'on nous parle de société inclusive dans laquelle les personnes en situation de handicap peuvent être accompagnées et construire leur parcours mais c'est pas les personnes LGBT que vous avez cru croire alors attendez je remonte je vais voir si j'ai pas non ça va pas loupé grand chose ne t'étouffes pas Macron va nous tuer je vois de Macron parce qu'il a fait une vidéo avec McFay et Carlito j'adore McFay et Carlito pour ceux qui savent pas la vidéo avec Macron est incroyable mais en vrai là ce qu'il dit pour l'instant c'est plutôt intéressant notamment sur l'écologie mais il est déjà présent depuis 5 ans donc on aura pu voir au moins la couleur de ce qu'il avait dit c'est assez embêtant c'est assez embêtant je veux bien le croire en me faisant confiance vous voterez pour les retraités qui après des décennies de travail méritent de vivre d'idiemment la retraite minimale sera portée à 1100 euros pour une carrière complète qui a fait une carrière complète dans sa vie ça ne veut absolument rien carrière complète en plus et le cumul emploi retraite pour ceux qui le souhaitent sera bien mieux rémunéré le financement d'une retraite par répartition sera pérennisé grâce au recul progressif à 65 ans de l'âge légal de départ en retraite et à la juste prise en compte des incapacités des carrières longues ou pénibles en me faisant confiance vous voterez pour l'égalité de tous égalité entre les femmes et les hommes c'était la grande cause du quinquennat qui s'achève ce sera la grande cause du quinquennat qui vient j'ai l'impression quelque chose de la gueule genre c'était le truc c'était vraiment la grande précommission du quinquennat d'avant mais ce sera aussi celui d'après parce que finalement bon on s'est peut-être pas finalement assez préoccupé égalité quelle que soit son origine en mettant en place dans chaque grande entreprise une campagne dite de testing c'est quoi ce terme qui vient de nulle part une équipe dite de testing qui va sûrement être par par Menkitsi c'est magnifique il va nous faire des petites nudges parce que là c'est ce qu'il nous faut qui permettra de s'assurer que nul n'est défavorisé en raison de sa couleur de peau ou de sa religion on parle de couleur de peau et de religion on parle de ça toujours pas de LGBT par contre parce qu'on a le droit d'être défavorisé pour son orientation sexuelle ou sa identité de genre apparemment c'est tout à fait légal en tout cas Macron n'en a rien à foutre en faisant confiance vous voterez pour vivre mieux ou que vous habitez à la campagne comme à la ville dans l'hexagone comme dans l'outre-mer vivre en sécurité avec le renforcement de nos armées et la mise en oeuvre du doublement de la présence des policiers et gendarmes sur la République ils ne sont pas assez ainsi que le reculement des magistrats et personnels nécessaires et une justice rapide efficace c'est bien beau de mettre ça mais je voudrais du concret derrière parce que ça fait quand même 5 ans que vous êtes au pouvoir monsieur Macron il serait temps de le faire finalement non vivre en bonne santé avec le recul des arts médicaux la mise en place de bilans de santé gratuits aux âges clés et la poursuite d'investissement de notre hôpital public pas mal ça bon par contre la poursuite d'investissement de notre hôpital public je trouve que c'est un peu un peu que je gueule c'est encore mais peut-être que j'ai mal compris ce qu'il a fait la vie sera aussi plus simple avec un guichet unique et un numéro unique pour toutes les démarches administratives toutes toutes on aura un site web unique toutes ça s'appelle déjà France Connect en faisant confiance vous voterez pour une république une nation plus forte dans notre Europe nous continuerons d'investir dans notre défense et de sceller le pacte armée nation nous maîtrisons mieux nos frontières et conditionnons l'obtention de ces jours longs avec la maîtrise de notre langue et la connaissance de notre culture intéressant ça nous poursuivrons notre action pour partir une Europe pour bâtir une Europe plus puissante capable de par sa indépendance de se défendre de peser sur le cours du monde on ne bâtit pas une France on bâtit une Europe on parle même plus de France d'ailleurs chez Macron le ton est donné en faisant confiance au fond c'est pour vous que vous voterez ben voyons j'ai appris de ces 5 ans à l'état du pays qu'il n'y avait d'ambition que collective de réussite que coopérative c'est pourquoi vous serez associé à chaque grande décision lol les temps de crise que nous traversons les grandes transformations que nous vivons bouleversent et inquiètent tout le monde bouleversent et inquiètent tout le monde je veillerai à ne laisser aux personnes au bord du chemin à défendre son lèche nos valeurs de liberté d'égalité de fraternité de laïcité à vous protéger à chaque instant parce que la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est unie je vais préserver pour nous tous vive la République vive la France dernière page avec des mesures concrètes impact entre les générations pour nos enfants priorité aux fondamentaux mathématiques en fait il fait une espèce de résumé de ce qu'il vient de dire les enseignants en fait les erreurs avec de nouvelles émissions plus de liberté pour nos santé bilan de santé complet et âgé clé priorité à la lutte contre les déserts médicaux par le recrutement d'infirmiers d'aides-soignants de médecins une régulation profonde une pension minimale à taux plein et 1000 euros par mois coordination des services des financements des travaux nécessaires pour rester chez soi améliorer la vie en maison de retraite par le recrutement de 50 000 infirmiers d'aides-soignants en plus impact pour la production pour mieux vivre son travail triplement de la prime dite Macron avec baisse des charges pour les indépendants sans pression de la redevance télé pour travailler d'une vie aucun impôt sur les successions jusqu'à 150 000 euros par enfant aucun impôt jusqu'à 100 000 euros transmis à d'autres membres de la famille pour travailler plus un compte épargne-temps universel pour monétiser ses RTT jour de congé ou le mettre de côté rapport de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans pourquoi pas pour rouler se loger vert et moins cher la rénovation de 700 000 logements chaque année est une offre abordable de voitures électriques et une offre abordable de voitures électriques pour tous grâce à une filière 100% française intéressant intéressant un pacte pour la république pour défendre nos frontières nationales européennes une nouvelle force de frontières aux frontières nationales et la poursuite d'un reforme de Schengen apparemment il y a une reforme de Schengen c'est pas court pour renforcer la sécurité du quotidien à lutter contre l'islamisme achevé le double le doublement attend le double achevé le doublement de la présence de forces de l'ordre sur la république et rencontrer 8500 magistrats et personnels de justice en plus d'ici 2027 pour lutter contre les discriminations un testing rendu public des grandes entreprises et une caution publique énergique pour faciliter l'accès au logement pour garder notre souveraineté livraison d'ici 2030 à nos armées de plus de 60 chasseurs rafales supplémentaires j'ai bien fait ces courses là Macron alors je fais mes courses alors je vais livrer d'ici 2030 à nos armées de plus de 60 chasseurs rafales supplémentaires 5 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque évidemment puis quelques 1250 nouveaux véhicules blindés polyvalents et investissements dans la cyber défense alors là la question je gode où je reviens après bonne douche là la question maintenant c'est qu'est-ce que j'en fais de Macron est-ce que je considère que son programme est vraiment bien et qu'il mérite d'être au-dessus de Nicolas Dupont-Aignan ou alors est-ce que je considère que son programme est moins bien et donc si par exemple je le considère moins bien que Marine Le Pen est-ce que je voterais Marine Le Pen au second tour à la place de Macron là la question est difficile parce qu'en vrai son 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 programme est pas si con il est peut-être plus intelligent déjà au niveau de la de la ne serait-ce qu'au niveau de l'écologie en fait c'est peut-être là que ça va pencher pour moi sur Macron même si bon c'est clairement un débitoire mais comparé à ce qu'on a eu juste avant c'était pas terrible donc je pense je vais voter Macron d'ailleurs Pécresse parlait des parlait de du RSA là où il fallait travailler mais Macron n'en parle pas en tout cas dans sa fascicule je pute la gueule c'est terrible c'était c'est probablement ma gorge qui fait ça c'est difficile à dire mais comparé à tous ceux qu'on a vu à l'extrême droite voire à droite je pense que Macron est plus intéressant en tout cas je préférais voir Macron au pouvoir que n'importe qui à l'extrême droite ou à la droite c'est terrible à dire Macron est notre futur candidat je rappelle le classement à l'heure actuelle Macron premier Dupont-Ainan deuxième Marine troisième Zemmour quatrième et Pécresse dernière et oui j'ai mis Pécresse dernière je fais ce que je veux attention maintenant on va pencher vers la gauche à commencer par Jean Lassalle j'ai dit bien pencher vers la gauche attendez il faut déjà que je le mette là on a le conseil quand j'aurai terminé la salle je crois qu'on sera à la moitié oui c'est ça on sera à la moitié au bout de 3 heures j'avais dit 6 heures on doit être bon alors lui il a fait pareil il a mis tout ça comme ça merde hop hop la France authentique visage bien sympathique alors c'est assez intéressant comment c'est mis la police est moche mais c'est une police classique liberté, égalité, fraternité j'ai la devise de notre république tatouée sur le coeur je ne connais pas de plus beau programme mon projet pour la France se distingue par l'esprit de concorde et d'harmonie qui l'anime je veux permettre à tous les citoyens et à toutes les institutions de l'école à la recherche en passant par tous les organes de pouvoir de vrai au bien commun refonder un état symbole et outil encourager les français à participer à la vie publique la France doit retrouver un espace de souveraineté politique et financière au niveau européen en sorte nous avons un destin à reforger si la France vient à bout des fractures qui la fragilisent si elle choisit un président à la hauteur de ses enjeux si elle tend la main aux offensées en posant les bases d'un nouveau contrat social elle pourra à nouveau libre à Fatenel inspirer les autres nations car être français c'est être comptable du destin de l'humanité tout entière ça c'est joliment dit et c'est vrai même si ça reste assez flou donc on va lire un petit peu les différents paragraphes je veux refonder nos institutions susciter l'engagement citoyen françaises français nous vivons une crise démocratique vous n'avez plus confiance en vos élus et nous devons enfin vous écouter ça rappelle un petit peu Zemmour qui nous faisait moi je ne suis pas un politicien donc vous pouvez me croire en moi parce que les autres c'est des politiciens donc ils sont forcément envers eux alors reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé ça on l'a déjà vu chez quelqu'un d'autre mais je ne sais plus chez qui l'instauration du RIC on l'a déjà vu chez quelqu'un d'autre mais je ne sais plus chez qui référendum sur le maintien du quinquennat ou le retour du septennat ça c'est une fois qu'il est au pouvoir comme ça il est à le septennat c'est ça qu'il veut dire je n'ai pas trop l'intérêt de faire un référendum sur un tel truc rédhibitoire mais excusez-moi la salle mais je trouve ça rédhibitoire genre le truc le plus important à faire en référendum c'est de savoir si on fait 5 ou 7 ans c'est pathétique je trouve ça pathétique un situé un service national universel de 9 mois militaire ou civil qui pourra se faire dans des associations des écoles dans des collectivités territoriales de cités de campagne de 9 mois à qui pourra se faire donc on ne posait pas obligé de le faire mais on a toujours pu faire des services nationaux je ne sais pas je veux développer la recherche pour répondre aux défis de demain la recherche est un moteur de puissance et de rêve c'est d'elle qui découle les problèmes d'une nation et la relance de notre économie c'est pourquoi il faut développer la recherche pour répondre aux crises d'aujourd'hui et aux défis de demain investir sur les énergies renouvelables en développant l'énergie solaire je veux terminer qui est l'énergie de la mer c'est intéressant pour le coup par la transition géantique du nucléaire vers des centrales de 4ème génération plus sûre et moins chère c'est intéressant libérer les industries pharmaceutiques des lobbies et lever les brevets dont l'usage et l'exploitation sont vitaux ça c'est intéressant aussi là on a des trucs intéressants développer la recherche spatiale dans un esprit pionnier et souverain afin de ne pas laisser cet univers être exploité par de riches millionnaires aux fins commerciales personnelles on ne citera personne mais il aime beaucoup la recherche spatiale apparemment il aime bien voir voir loin je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée mais la recherche spatiale je pense qu'elle n'est pas trop mal en ce moment je vais en dire la santé pour tous cela fait 40 ans que je combats la fermeture des services de santé de proximité le Covid-19 ah premier candidat à dire le Covid-19 et non pas la Covid-19 ça c'est intéressant et ça dénote d'une certaine classe sociale une certaine norme une certaine refus refus des normes ah et pour ça je vote pour lui pour l'instant c'est officiel juste pour la mesculation de Covid emploré alors lors dans ces deux dernières années il est temps de refonder le maillage territorial de notre système de santé un hôpital à moins de 40 minutes de route partout sur le territoire ouvrir 20 000 lits y compris de réserve avec le personnel soigné en ferrant augmenter le nombre de places dans les universités de médecine financer les études pour ceux qui s'engagent sur le direct de 6 ans réserve médicaux intéressant recruter 100 000 infirmiers 100 000 infirmiers infirmières aide-soignants et aide-soignantes sur la durée de mon mandat je ne l'avais pas vu depuis le début de l'écriture inclusive et sur et sur le 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 programme de Jean Lassalle de l'écriture inclusive est apparu subrepticement sur ce sur ce truc c'est affolant vous vous rendez compte c'est un game changer pour moi où je fais des anglicismes je ne devrais pas excuser je veux refonder instruction publique ah non mais j'ai pas tout lu en plus si j'ai tout le classement le classement pissade sur les performances scolaires nous classe au 26ème ronde sur 70 pays c'est pas trop mal on est dans la première moitié ouais il y a du chemin à faire seule l'école peut résoudre la fracture de notre société et refonder le peuple souverain en vrai est-ce qu'on a vocation vraiment à être premier je ne suis pas sûr parce que si tout le monde essaye d'être le plus fort on ne peut pas être le plus fort 26ème sur 70 ça va je trouve que c'est acceptable je suis trop relativiste excusez-moi revaluiser le salaire et le statut des enseignants assister sur les salaires fondamentaux ou limiter le nombre d'élèves par classe qu'est-ce que les savoirs fondamentaux c'est pas très clair je voudrais valoriser l'alternance et les filières professionnelles créer une nouvelle discipline pour maintenir les outils numériques et non plus les subir avec un KPS dédié je veux redonner à la France la souveraineté économique le capital doit être au service de l'homme et non pas l'homme au service du capital c'est de donner la priorité au gigantisme à la concent... au gigantisme à la concentration de firmes qui n'ont souvent plus rien de français revaloriser le SMIC à 1400 euros net PC et TVA sur les hydrocarbures de 20% à 5.5% ouais bonjour Wendy c'est quoi des hydrocarbures c'est quoi des hydrocarbures en fait je sais pas ça sert à quoi je ne sais même pas ce que ça signifie ah si le pétrole est un hydrocarbure par exemple c'est ça qu'il a dit c'est bien Macron ou j'ai loupé j'étais aux chiottes globalement il y a des trucs intéressants sinon il y a d'autres trucs mais en fait ce qui me gêne avec Macron c'est qu'on l'a déjà eu pendant 5 ans donc lui qu'il nous fasse des promesses de campagne ça me saoule un peu donc je n'ai pas envie de le croire mais je considère tout de même que Macron est supérieur à l'intégralité de ce qu'il y a plus à droite que lui et donc si Macron se retrouve face à quelqu'un à droite de lui je voterai Macron au second tour en tout cas c'est ça que ça signifie en tout cas à l'heure actuelle Macron pour le moment je le considère comme étant le candidat idéal mais là nous sommes surgelants et ça et c'est tout à fait intéressant même si je ne sais pas ce que ça veut dire les hydrocarbures mais j'imagine qu'il parle des hydro enfin de qu'il parle du pétrole notamment je vous fais un peu fou de baisser la TVA sur ça mais très bien le prix de l'eau et de l'électricité s'il veut il vient à plan Marshall pour la réindustrialisation de la France ah oui lui il veut aussi réindustrialiser la France il n'y a pas d'autres personnes qui veulent réindustrialiser la France je crois que Zemmour voulait faire ça non je ne l'ai pas vu pour te dire ça ou peut-être que j'ai oublié quand il dit hydrocarbures j'imagine qu'il doit parler de l'essence du gaz etc c'est possible mais c'est assez fou mais j'imagine que c'est ça créer des zones franches pour favoriser la station d'entreprise dans les communes de moins de 15 000 habitants restaurer les compétences des communes c'est que leur autonomie financière fiscale ce n'est pas le cas lutter contre l'évasion fiscale et rétablir l'ISF alors il y en a déjà quelques autres qui nous ont dit qu'il fallait lutter contre l'évasion fiscale mais en vrai ce n'était pas quelque chose de je ne crois pas que Macron ait dit ça mais bon c'est logique en tout cas lui il veut lutter contre ça et rétablir l'ISF premier qui veut rétablir l'ISF donc en vrai pour l'instant son truc n'est pas trop mal on va voter la salle je veux lancer campagne de France grande cause nationale nos campagnes se sont vidées nos paysans se suicident en cascade faillite ou productivisme l'agriculture semble dans une impasse près de 150 000 exploitants vont partir à la retraite moins de 5% seulement sont assurés d'une reprise la sauvegarde de nos compagnies noter une grande cause nationale alors je ne sais pas ce qu'il dit vrai ou si c'est un peu exagéré mais si ce qu'il dit vrai c'est assez catastrophique revoir la distribution de la PAC pour que les aides aillent aux paysans qui respectent leurs terres et leurs bêtes non à la spéculation foncière noter toutes les filières agroalimentaires des outils de première et deuxième transformation au plus près des territoires de production mettre en place un ticket paysan à l'image des tickets restaurants pour soutenir les circuits courts désenclaver les campagnes par le maintien des services publics et l'amélioration des infrastructures de communication partout en France c'est bien je veux que la situation de handicap ah attendez c'est portefeu encore une fois d'ailleurs tiens Macron il n'a pas parlé de la hache je crois qu'il a parlé des handicapés c'est assez flou donc là attention je veux que la situation de handicap se associent au respect de la dignité le capitalisme féroce laissé sur le bord de la route nos populations les plus vulnérables l'état providence réfléchit nous gouvernons délaissé ces personnes en situation de handicap il est nécessaire de définir une vraie politique de handicap généraliser la détection des troubles dès l'entrée en maternelle ça c'est intéressant former et revaloriser les accompagnons d'élèves en situation de handicap AESH et les aidants renforcer les RALSED réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté classe ULIS il était localisé pour l'inclusion scolaire arrêter la suppression des IME l'association médico-éducatif instaurer une allocation aux adultes handicapés indépendante de la situation conjugale du bénéficiaire que demande le peuple il n'y a que du bon il n'y a que du bon je veux garantir une France sûre et paisible la politique de sécurité du quotidien du gouvernement actuel est beaucoup trop timide il est urgent que nous continuons de pouvoir se retrouver une France sûre et paisible A intéressant qu'est-ce qu'il va dire ouvrir des états généraux pour les quartiers sensibles établir un plan de co-construction de la politique de la ville avec tous les acteurs concernés une maison pour tous développe le principe de location et accession pour faire des excès à la propriété pour une meilleure mixité sociale faire respecter la loi SRU selon les logements sociaux recréer les conseils de quartier recruter 6000 gendarmes et policiers ouvrir sur de larges horaires 2000 bureaux de police des gendarmes dans le quartier des bourgs là on essaye justement d'avoir une meilleure sécurité d'avoir une France plus sûre sans être totalement raciste ou 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 pauvrophobe je veux accompagner tous les âges de la vie la jeunesse et l'avenir de notre pays nous les avons laissé tomber en déshérence en déshérence en déshérence les jeunes retraités en pleine possession de leurs moyens ont encore un rôle à jouer nos anciens pour aider la jeunesse soit en l'informant soit en se jouant dans sa tâche notre société doit renforcer les liens d'intervention pour une France réunie d'un bout à l'autre de la vie prêt au zéro de 20 000 euros pour les étudiants garantis par l'État attendez je réfléchis à ce que je viens de lire prêt au zéro de 20 000 euros c'est le prêt que j'avais fait d'ailleurs pour mes études et là c'est à taux zéro bon après j'avais un prêt qui n'était pas trop mal non plus je n'avais pas payé grand chose je crois mais prêt au zéro pour tous les étudiants RSA jeunes étant le dispositif aux jeunes sur critères revenus et ou sur conditions de formation alors je ne comprends pas parce qu'il dit sur critères de revenus ou sous conditions de formation donc j'imagine qu'il parle aussi des DUT et tout ça enfin des études pas des formations formation si non je ne sais pas en tout cas oui le RSA jeunes de toute façon c'est plutôt bonne chose parce que si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous n'avez aucun travail vous êtes vraiment dans la merde surtout si vous êtes en études et que vous n'avez pas de bourse développer les logements interagérationnels permettant les loyers plus accessibles aux étudiants garantir par la constitution maintien absolu d'ailleurs c'est drôle parce qu'on a vu à un moment donné de l'écriture inclusive on n'a pas en vu depuis peut-être qu'on n'avait pas besoin sur les autres mais c'est assez bizarre alors parce que là par exemple on a le salaire des aidants on peut dire le salaire des aidantes aussi non je ne sais pas il a voulu placer de l'écriture inclusive à un certain endroit je trouve que c'est un peu bizarre mais pourquoi pas développer les loyers plus accessibles aux étudiants garantir par la constitution maintien absolu du pouvoir d'achat des retraités face à l'inflation en valoriser le statut et le salaire des aidants je défends une France souveraine en Europe et dans le monde la construction européenne est allée trop loin Maastricht qui l'emporta d'un souffle et la monnaie commune sapait les bases d'une souveraineté nationale aïe 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 qu'a va-t-il lire je défends une Europe des nations plus respectueuse de la souveraineté de ses membres à celle du monde la France doit redevenir un acteur incontournable du jeu diplomatique en devant la résolution non violente des conflits elle assumerait aussi son rôle historique de sa vocation universelle de patrie des droits de l'homme débattre et voter au parlement toutes législations d'origine européenne voire la participation financière de la France au budget européen on tire à la commission européenne la mission de représenter la France au traité de protection des investissements internationaux par rapport à notre désengagement de l'ONAN de l'OTAN la Salle aussi veut qu'on sorte de l'OTAN soumettre à l'engagement le retrait des forces françaises à un vote du parlement ou à un référendum permettre au parlement de contrôler nos ventes d'armes à l'étranger en France et notre 4ème armée pour la cyber défense en vrai c'est plutôt sympa il y a des trucs que je ne suis pas vraiment d'accord mais globalement globalement c'est plutôt sympa c'est quand même sympa et puis c'est pas Macron déjà après sortir de l'entend moi je suis pas moi je suis pas ça me ça me ça me ça m'excite pas est-ce que t'es un candidat parle de The Lasting Maness ta voix c'est de pire en pire bientôt tu parleras en ultrason non pas du tout c'est pas de mais non j'espère pas c'est pire qu'avant on est qu'à la moitié pourtant bref je pense que malgré malgré certaines choses il a l'air d'être un peu plus proche du peuple et il a l'air de se soucier un peu plus des problématiques et puis il y a des trucs pas mal le reconnaissance vote blanc hérissé même si bon le référendum sur le maintien du cacanel au retour du septennat je trouve ça un peu gratuit je pense pas que ce soit le référendum le plus intéressant de l'histoire bon Jean Lassalle nouveau nouveau ah merde attendez oui attends j'avais pas j'avais pas mis la bonne page d'ailleurs j'avais pas dû me pouvoir suivre nouveau président nouveau candidat Jean Lassalle meilleur de tous c'est dit j'ai raté la lecture du programme d'Eric Zemmour c'était le deuxième qui est dans ma pile avant-dernier je crois il est avant-dernier avant-dernier dans le sens où c'est si je devais voter à quelqu'un ce serait ce serait l'avant-dernier que je voterais je sais pas si vous comprenez j'en frie en tout cas donc merci 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 la salle on passe maintenant euh non c'est pas là je me renlève ma musique ce truc on passe à Jadot alors là on est une première page de couverture c'est intéressant j'arrive pas à le trouver donc ça signifie qu'on est arrivé à la moitié enfin faudrait que ça n'est qu'à Jadot alors on le voit mais très très près bonjour Spain comment allez-vous mais sur quoi étiez-vous vous étiez sur Apex Legends mobile mais pourquoi la version mobile est-elle vraiment incroyable comment ils portent ses lunettes c'est pas comme ça je désolé excusez-moi je suis pas un professionnel avec les lunettes c'est pas comme ça qu'on les porte ça m'étonne ce que vous me dites bref on lit tous les programmes alors on a lu tous les programmes à peu près à droite et on a lu la salle et je considère la salle à l'heure actuelle comme étant le meilleur candidat de tout ce qu'on a lu on va s'attaquer maintenant à Yannick Jadot je rappelle qu'après Yannick Jadot il nous reste Anne Hidalgo Roussel Arthaud Poutou et Mélenchon Mélenchon qui sera bien sûr le bouquet final donc on va lire le programme de Yannick Jadot qui faire face apparemment d'ailleurs faire face c'est écrit plus gros que Yannick Jadot lui-même donc il faut faire face avec Yannick Jadot et il y a plein de logos avec plein de partis politiques qui sont en dessous c'est magnifique ou de de l'association je ne sais pas première page alors là on est sur encore une fois une espèce de d'édito sur de la politique ah c'est pas comme ça on ne met pas ses polluettes comme ça pas sur la politique avant j'ai oublié de changer surpex pas mobile ah je vous laisse bonne soirée bonne soirée à vous Spain merci à vous pour être raide as-tu les programmes comme on lit les mangas de droite à gauche c'est drôle ça c'est très drôle je vous félicite ça me fait beaucoup rire une présidence j'aurai plus d'eau moi à la fin une présidence pour le climat et le vivant dans la paix et la dignité et la justice Madame, Monsieur chers compatriotes les 10 et 24 avril par votre vote vous voulez choisir le destin de la France et de l'Europe et choisir dans quelle société vous voulez vivre vous voulez faire comment dire vos enfants la guerre en Europe rappelle l'exigence de protéger nos libertés notre démocratie l'épreuve de la pandémie l'a montré nous devons reprendre le contrôle de notre destin pour protéger la vie les impacts du changement climatique qui nous touche déjà exige qui nous touche déjà exige d'agir vite dès demain les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité alors là on atterrit dans les candidats anti-nucléaires je le rappelle je crois qu'il n'y aura que que Roussel qui sera pour mais là on atterrit dans l'écologie mais pas nucléaire je rappelle que l'écologie nucléaire il faut voter soit Lassalle soit Macron je veux dire soit Pécresse mais Pécresse on la compte même pas soit Roussel mais là non le nucléaire non ça n'est pas écologique apparemment on va voir ce qu'ils vont faire du nucléaire peut-être qu'ils ne vont pas seule l'agriculture biologique construit notre souveraineté alimentaire je ne suis pas convaincu du tout par cette phrase là là je suis non mais là clairement il y a des trucs bien avec l'agriculture biologique mais tout n'est pas incroyable le quinquennat que ça j'avais été celui de l'inaction climatique il aggravait les inégalités et la situation trop jeunesse mais ce n'est pas possible canicule inondation sécheresse méga feu pollution de l'air mal bouffe extinction des espèces souffrance animale le statu quo c'est le chaos je suis candidat à la présidence de la république pour que la france retrouve le chemin qu'elle a déjà emprunté dans l'histoire celui des grandes transformations du progrès humain nous pouvons faire face le moment est venu de sortir du déni nous pouvons être cette france volontaire et optimiste engagée au sein d'une europe puissante et fière de ses valeurs démocratiques je sais vous le savez cette france de l'innovation de la solidarité et de la responsabilité vous la faites vivre sur tous nos territoires je vous propose un projet d'espoir la république écologique celle qui garantira le mieux l'accomplissement il parle beaucoup j'ai l'impression déjà il parle d'une europe fière donc là on est sur quelqu'un qui est pro-Europe ce qui est logique on ne peut pas s'amuser juste à faire comment dire à essayer d'aller dans l'écologie en se coupant de l'Europe ça serait contre-productif je ne sais même plus où j'ai été mais vous n'êtes pas mort espèce de connard pas du tout pourquoi je serais mort ça n'a pas de sens ce que vous me dites enfin enfin qu'est-ce que vous me dites mais enfin mais enfin mais non mais non je ne sais plus où je suis il est en train de venir pour cette France optimiste engagée du centre d'Europe et fier de sa valeur démocratique je sais que vous le savez cette France de l'innovation de la solidarité de la vraie responsabilité vous la faites vivre sur tous nos territoires je vous propose un projet d'espoir à la république écologique celle qui garantirait le mieux l'accomplissement de la promesse républicaine liberté, égalité, fraternité celle qui créera les conditions de notre sécurité durable je vous propose des solutions justes solides pour réparer les déchirures de notre pays pour garantir à tous à toutes et tous la santé et la solidarité des salaires dignes générations partout dans notre pays vive pour bâtir une économie innovante et créatrice d'emplois respectueux du vivant libéré des pollutions et du gaspillage à ressources naturelles l'écologie et l'engagement de ma vie elle est aussi l'engagement d'un million de français et de français le chemin que je vous propose nous permettra de relever le défi du siècle pour que personne ou qu'il se trouve dans notre pays ne soit laissé seul l'essentiel de nos vies est en jeu c'est très joli mais bon il n'y a pas de concret petite pose tisane de miel je vais me chercher du miel alors tisane je ne sais pas je vais peut-être me faire des tartines de miel est-ce que ça va tartines de miel je me mets de l'eau chaude et je mets du miel dedans ça y est il n'en peut plus je me mets du miel Oh oui, tartine-toi. J'ai du miel crémeux à la cuillère. Merde, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas pris de cuillère, j'ai pris un couteau. Ah, il ne faut pas faire fondre le miel dans l'eau chaude, ça fait perdre ses compétences soignatives. Il faut la burgiter à côte. 6, c'est quoi, tu l'as copié de Wikipédia ou quoi ? Il y avait la marque de bas de page. Merde, je n'ai pas d'assiette. Merde, attendez, j'ai en profité pour prendre une cuillère. Mais ça, je prends une cuillère à sou. Cuillère à sou. Donc, écoutez, plutôt Anaïs, nous allons prendre du miel. Je rappelle que c'est du miel. Marc Repel, qui vient de Chili, du Bulgari et d'Ukraine. Parce que moi, je soutiens les Ukrainiens, évidemment. Et voilà, on va pouvoir manger. Hum, le miel. C'est du miel dans une cuillère à soupe. C'est du miel glucose ? Non, c'est du miel tout court. Il n'y a pas marqué miel glucose. Il n'y a rien de marqué. Derrière, il y a marqué miel. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Il n'y a pas de glucose. D'ailleurs, il n'y a même pas de, comment dire, de tableau, machin. Pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il n'y a que du miel, finalement. Il faut foutre la cuillère à soupe dans le micro pour voir ce que ça va faire. L'écologie pour vivre mieux. Une propriété. Priorité, le climat. Plus un euro d'argent public dépensé contre le climat. Ça ne veut rien dire, cette phrase-là. Admettons. ISF climatique. 15 milliards d'euros par an pour financer la transition. L'ISF. Par l'ISF, ils vont financer. Rénovation massive des logements pour baisser les factures. Ticket Liberté Plus. Ticket Liberté Plus. Navigo. Danny Hidalgo. Non, c'est pas ça. En plus, il ne faut pas Danny Hidalgo. Ticket Liberté Climat. Déplacement illimité en France pour les 16-25 ans. Comment ça ? Déplacement écologique. Nationalisation d'EDF. Plus énergie renouvelable. Ah, on va nationaliser. Oui. Il te faut des rigolins. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai du miel. Je vais le mettre et le tartiner sur une tartine de pain de mie. Je tartine. Sur une tartine de pain de mie. J'ai fini de tartiner. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Justice sociale, pouvoir d'achat. On avance, on avance. Smic à 1 500 euros net par mois et déjà du point d'indice. Je ne sais pas ce que c'est que point d'indice. Revenu citoyen de 918 euros dès 18 ans. Mais comment ça, revenu citoyen ? Attendez, mais c'est quoi ça ? C'est le revenu universel à 918 euros. Mais je vote Jadot tout de suite. Rien que pour ça, je vote Jadot. Ah, mais je suis riche. Il faut vraiment être con pour voter quelqu'un d'autre. Alors, la tronche de le chant sur son programme, on dirait qu'ils ont monté sa bouche par-dessus sa bouche. On va voir ça. Construction de 7000 logements sociaux en 5 ans. Teva, 0% sur l'alimentation bio. Mais non, mais son alimentation bio est minère, franchement. La 5,5 sur les transports collectifs. Pour la jeunesse, c'est une culture à l'avenir de nos enfants. Plus de 200 000 places en crèche. Encore des places en crèche, ils adorent ça. Groudement de 65100 enseignants et hausse des salaires. Cantine 100% bio et locale. Ah 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 ! Il faut que ce soit bio, très important. Sur ce 100 000 places dans les universités, fin de parcours sup. Vous n'avez pas encore fait la fin de parcours sup. Hausse du budget de la culture d'un milliard d'euros. Un milliard. C'est énorme. C'est tout à fait ce qu'il faut pour le cinéma français. Et le jeu vidéo français, évidemment. Bio et locale à Paris, ça va être limité. Bah non. Quoi ? Tu as vu tout ce que je fais dans le 22 mardi ? Quatre, le droit à la santé et une fin de vie digne. Oh ! Première fois qu'on en parle, ça, tiens. Reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est quoi ces conneries encore ? En fait, je m'aperçois qu'il y a des trucs qui sont censés être évidents qui ne sont toujours pas le cas. Plan d'urgence pour l'hôpital public. En bouche de 100 000 infirmières et infirmières. On va les associer dans des salaires, enfin des déserts médicaux avec obligation d'installation où c'est nécessaire. Direction de créer des EHPAD à but lucratif. Droit à une fin de vie digne, choisi et apaisé. Suicide assisté. Déjà, il ne parle pas de suicide assisté. Il parle de droit à une fin de vie digne. Et interdit de créer des EHPAD à but lucratif. J'aime bien le concept. Non, là, pour le coup, rien que pour ce genre de choses, là, c'est Jadot à 100%. Du concert pour l'égalité. Une agence pour le droit à l'accessibilité universelle et la déconjugalisation. Pour la hache, il faut voter Jadot de feu. Enfin, au fur et à mesure, en tout cas, là, à l'heure actuelle, il faut voter Jadot. Puis du T0, contrôler les violences faites aux femmes et en facilitant le dépôt de plainte et l'hébergement des victimes. Ça y est, c'est sur un donflal à tous les candidats. En tout cas, il y a une bonne partie des candidats. Une police de proximité plus nombreuse, mieux formée et des récélicités de contrôle d'identité. Regulement de 3000 magistrats. Légalisation du cannabis. On va réciveler, moi, ça ne me choque pas tellement. Toujours un magistrat. Il y a beaucoup de choses qui reviennent quand même pas mal. Pour des environnements et le vivant, fin des plastiques à usage unique. Interaction immédiate du glyphosate. Parpanduoparturbateur endoctrinien et suivant le cancer aux jeunes. Fin de l'élevage en cage. Oui, fin de la chasse lors des week-ends et des vacances scolaires. Ah, il fait des concessions. Oui, d'accord, c'est la dernière page maintenant. Le domaine, ce n'est pas Paris, ce n'est pas de local, c'est de l'import. Si c'est local le Val-de-Marne, enfin. Local, ça ne veut pas dire dans le même département. Local, ça veut dire que ce n'est pas loin et que c'est un circuit court. Total l'homme verté, en pleine campagne électorale. On va aussi assister les Français pour le suicide. Oui, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bien ? Notre vision pour la France, paye indépendante. Attends, on va lire d'abord la biographie d'Yannick Jadot. Yannick Jadot est né en 1967, dans un village de Picardie. Ah, on ne dit pas où, et dans un village de Picardie. Titulaire d'un DEA d'économie internationale et du développement de l'université Paris-Dauphine. Dans les années 1990, il part travailler au Burkina Faso pour soutenir les paysannes et paysans victimes des programmes du FMI. Puis au Bangladesh pour aider à travers des programmes de micro-crédits les femmes victimes de la misère. Yannick Jadot participe aussi activement au mouvement alter-mondialiste. Il devient en 2002 directeur des campagnes de Greenpeace France et contribue à travers de nombreuses actions nucléaires, OGM, déforestation, thon rouge, baleine, la prise de conscience écologique du grand public. Il devient député européen écologique en 2009 depuis plus de dix ans. Il se distingue par ses combats contre le développement climatique, projusif climatique et contre les accords de libre-échange. Paix et indépendance, climat, guerre, crise économique, l'Europe, de la souveraineté, du progrès et notre bière-âme. Notre énergie, nos biens industriels, notre alimentation ne peuvent dépendre de dictature. Intéressant. Et nous voici partout. Nos institutions sont épuisées. Nous mettrons fin au présidentialisme. Et instaurons la séparation des lobbies et de l'État. Nous développerons partout les démocraties citoyennes. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. En vrai, là, Yannick Jadot, enfin en tout cas pour l'instant on en est, Yannick Jadot, son programme, il est là. On va dire. Et tous les autres sont à peu près en dessous de l'écran. De mon point de vue. Vivre bien, vivre en bonne santé, c'est respirer un air pur et bien manger. L'agriculteur paysanne bio. Après, il y a du bullshit un peu, je ne veux pas le cacher, mais ce n'est pas du bullshit bien grave. Je m'entends pas un peu. Une culture paysanne bio doit être accessible à toutes et à tous. C'est bon pour nous et pour la nature dont nous dépendons. Une richesse durable. On investit massivement dans l'isolation de légement, des transports collectifs, le vélo, le colecturage en augmentant le chèque de l'énergie à 400 euros. L'écologie devient le meilleur allié du pouvoir d'achat et de la création d'emplois. L'écologie de plaisir, l'écologie est un projet humaniste. Des pensions collectives, le plaisir de vivre ensemble et dans le monde reprendre tous ensemble. Mais oui, l'écologie, ce n'est pas faire des concessions, c'est vivre collectivement. C'est beau, c'est joliment dit. Bref, pour l'instant, je vote Yannick Jadot. Il est très beau, Yannick. Il est très, très joli. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça m'insulte ? Je ne comprends toujours pas le concert d'un coup de violence faite aux femmes et pas direct aux violence faite tout court. Aïe, 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 aïe. C'est un large sujet, ça, monsieur en Chine. Après, le débat, oui, pourquoi pas, ouais, non, je, non, pourquoi pas. Le débat, le débat peut être ouvert. Fonctionne bien le miel, mais après, bon. Parce qu'à la fois, quand elles portent plein, ton minimum est ce qu'elles ont subi. C'est pareil pour les autres, non ? Tu mets tout le monde au même niveau direct, alors. Tu rappelles au con que la violence est égale parce que c'est ma vieilleté. Je t'agors sur le principe. C'est comme les agressions antisémites, toxémophobes, homophobes. On baisse tout et c'est marre. Oui, le fait qu'une agression... Bonjour, Francis, comment allez-vous ? Donc, pour l'instant, Yannick Jadou est le meilleur. Comment allez-vous, Francis ? Mais, oui, pour les violentes faites aux femmes... C'est compliqué, parce qu'effectivement, notamment chez les gays, ce n'est pas toujours simple de porter plainte quand on dit qu'on était agressé sexuellement par un autre enfant. Par contre, tout le monde s'en fout. C'est comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est son temps à catégoriser les violences, ça joue le jeu des discriminations. Je ne suis pas totalement... Est-ce que c'est une mauvaise chose que les condamnations peuvent être aggravées parce qu'elles sont homophobes ou... Xénophobes, je ne suis pas sûr. Je ne vois pas pourquoi, en plus, ça jouerait le jeu des discriminations. Je ne suis pas totalement d'accord, là, mais je suis en Chine. Ça se voit que vous êtes de droite. Bref, Anne Hidalgo. Il nous en restera... Je ne sais plus combien on est. Yannick Jadot, c'est le septième. On est au huitième sur douze. La plupart des femmes victimes de viols ne vont pas porter plainte car elles savent que le flic en face ne leur prendra pas autant sérieux qu'ils devraient. Ça, pour n'importe qui, non ? Il va falloir subir ça alors que tu as déjà... alors que tu as subi déjà un viol. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que... J'ai l'impression que... Tu as déjà lu lesquelles ? Alors, pour le classement, je ne veux pas le dire... J'ai lu de l'extrême droite à l'extrême gauche. Pour l'instant, mon classement, c'est Yannick Jadot, en premier. Ensuite, Jean Lassalle. Ensuite, Macron. Parce qu'il faut bien qu'il soit quelque part. Ensuite, Dupont-Aignan. Ensuite, Marine Le Pen. Merde. Ensuite, Zemmour. Et en tout dernier, je mets Pécresse parce qu'elle veut 15 heures d'activité par semaine obligatoire pour tout bénéficier du RSA. Et ça, c'est... C'est éliminatoire. Donc, Pécresse est dernière. Mais Yannick Jadot, bah, mais quel... Quel truc... Il y a des trucs vraiment intéressants qu'on ne retrouve pas chez les autres, notamment, moi, ce qui m'avait plu. Le droit à une fin de vie digne, choisie, apaisée. Ça, personne n'en a parlé. Je rappelle, il y avait Hollande qui en avait parlé, d'ailleurs, à l'époque, et qui ne l'a jamais mise en place parce que Hollande est un sac à merde. Mais probablement que lui, non plus, il ne va pas le mettre en place parce que c'est aussi un sac à merde, on ne sait pas. Mais il y a des trucs intéressants. Après, bon, encore une fois, pas mal de bullshit aussi. Je ne veux pas en quoi estimer que l'avion contre chacun et du vacabie que c'est très de droite. Si, 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 c'est de droite. Si, 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 ne t'inquiète pas. D'ailleurs, pour qui, pour qui... Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? C'est bon. Pour qui vote-tu, Roshin ? Ou de quel bord ? Pécresse, c'est vrai que c'est un démon girouette qui prend les pires idées libérales de Macron et fait des horreurs dans ses mots. C'est ça. En fait, c'est ça. On a le pire des deux côtés et qui a les zéro convictions. C'est possible. Et bravo, Roshin, pour le jeu de 73. Il faudrait du courage. Je l'ai. Dénom Pécresse est une meuf, bien ça. Ensemble, changeons d'avenir. Anne Hidalgo. Qu'on connaît bien en tant que mairesse de Paris. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Regardez tout ce que j'ai fait à Paris. Imaginez si c'était... Merci Nono X Xiv. Oh là là, mais attendez, mais en plus de ça, vous m'avez fait un message. Le changement, c'est maintenant vos TPS. Alors, hello, je viens de chez Spain. Enchanté par ici, ça a l'air sympa. Par contre, si tu mets Pécresse tout au bout, pour les 15h, il faut aussi mettre Macron qui a proposé. Il me semble qu'aussi, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu sur le truc. Et Macron a un meilleur programme globalement que Pécresse qui est un programme similaire à l'extrême droite. Donc, au final, comme je l'ai dit, Pécresse, ça a l'air d'être Macron et l'extrême droite en même temps. Donc, autant mettre Pécresse en dernier. Macron est au-dessus de toute la droite, de mon point de vue. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'extrême droite ou de droite face à Macron, je vote Macron. En tout cas, d'après, mon classement est totalement débile. Mais bon, l'élection française est totalement débile. Mais je ne suis pas là pour le critiquer. On va regarder Hidalgo. Mais qu'est-ce qu'elle nous propose, Hidalgo ? Non, parce qu'elle propose des choses, j'imagine. Elle propose peut-être des réductions du Navigo. Je n'arrive pas à plier la page correctement. Valérie, Valérie, Valérie. Très belle ville, Paris. D'ailleurs, c'est la plus belle ville du monde. Ensemble, nous relèverons le défi de l'Europe et de la paix. Depuis l'agression russe contre l'Ukraine, le monde a changé. La guerre fait rupture en Europe et on oblige la démocratie à faire face à leurs responsabilités. Les peuples épris de liberté se tournent vers l'Union Européenne. Une puissance vers laquelle repose le maintien de la paix et de la prospérité du continu. Européenne, de toujours, je mettrai toute mon énergie à renforcer l'Europe. Donc encore un candidat pro-Europe. Le seul candidat... En fait, les candidats qui ne sont pas pro-Europe, là, à l'heure actuelle, c'était surtout Zemmour. Attendez. Non, même Zemmour n'était pas... Le Pen, je ne l'ai pas vu anti-Europe, en tout cas. Il y en avait quelques-uns qui étaient peut-être un peu plus anti-Europe que les autres. Je crois que c'était du poignant. Enfin, il y en a quelques-uns, par exemple, qui veulent sortir de l'OTAN. Il y en a deux qui veulent sortir de l'OTAN, pour l'instant. Si je ne me trompe pas, c'était... Je ne m'en souviens plus. Ah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hidalgo, elle veut une gauche républicaine écologique. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. On dirait une intro à Star Wars. Évidemment qu'elle est débile. Un vote uninominal à deux tours, ce n'est vraiment pas démocratique. Ce n'est pas vraiment démocratique, déjà. Mais bref, je vais écouter ça calmement, écouter ton avis, même si je les désalute. Ah, quelqu'un qui lit les programmes, c'est une très belle personne. La salle, il veut sortir de l'OTAN. Oui, c'est peut-être lui. La salle, il n'est pas trop Europe. Enfin, il n'est pas trop anti-Europe non plus, mais il veut garder un peu plus de souveraineté. Il veut mettre l'Europe en dessous de la France. Moi, je ne suis pas totalement pour ça. J'aimerais bien que l'Europe puisse légiférer, comme sur tous les pays de l'Union Européenne, pour qu'elle ait un minimum de... Parce que si l'Europe devient quelque chose de pas très important, elle perd de son importance, même au niveau international. Moi, je suis pro-Europe, c'est fou. Moi, je vote pour qui j'ai envie de voter. Je laisse imaginer à quel point je peux être une raclure comme notre habitude. Et merci Arthur69 pour votre follow. Oui, forcément, j'imagine. Déjà, le mec. Déjà, le mec. Enfin, voilà, j'en parle pas plus. Bonjour Arthur, comment allez-vous ? Pour qui votiez-vous ? C'est pas la question. Déjà qu'il sort du pastis. Attends, la salle, il va nous sortir une bouteille... Ah non, du pastis, oui. J'ai cru que tu parlais de... De... De Roussel, qui est juste après. Roussel qui va nous sortir une bouteille de vin. Bref. Il continue à lire. Dans notre destin en commun par la justice et par la solidarité, je contribuerai avec les sociodémocrates européens à la création d'une défense commune forte et autonome pour assurer la sécurité et l'indépendance des démocraties du continent et celle de la France en premier lieu. Bon, ça a l'air pas trop mal. Il y a pas mal d'écritures. Il y a pas mal de choses. Très bien. Déjà, pour assurer la sécurité et l'indépendance des démocraties du continent et celle de la France en premier lieu, quand même, elle le met au cas où, à la fin du paragraphe, pour dire, bon, c'est l'Europe, mais c'est surtout la France. Et pas n'importe laquelle. Je vais bien. Très bien, j'en suis très heureux. Nous sommes rendus à Nidalgo. Je rappelle qu'il nous reste trois programmes à lire après celui-là. Roussel, Parti communiste. Non, 4, excusez-moi. Nathalie Arthaud, évidemment. Philippe Poutou, incroyable, avec sa petite casquette. Et Mélenchon Lecoute. Tout simplement... Oh, plus du mal que j'attends, petit filou des paillettes. Attends, quoi ? Petit filou des paillettes. Comment ça, du mec, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qu'il se passe, rochelle ? Ensemble, nous relèverons le défi social. Oh, bah, évidemment. Je garde Mélenchon. De toute façon, je voulais lire le programme de Mélenchon. Je voulais dire, c'est de la merde. Bon, finalement, je voloppe. Je vais voter Yannick Jadot. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des retournements de situation. Ensemble, nous relèverons le défi social. L'injustice sociale est au cœur des fractures dans notre pays. Je rendrai d'abord justice aux travailleurs de première ligne, en relevant le SMIC de 15%, soit 200 euros net par mois, et en ouvrant une vaste négociation pour la revalorisation du travail, qui reste la première source de dignité pour les salariés. J'attendrai les droits des travailleurs dans l'entreprise, et fixer un écart maximal entre les rémunérations. Je restaurerai les services publics et en priorité l'école et l'hôpital. Très bien. Je renforcerai la protection sociale, qui rend des sécurités de chacun, la solidarité avec les plus défavorisés de concitoyens. Je verrai l'inclusion de personnes en situation de handicap. On va voir l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle. Je garantis la droite à la retraite digne à 62 ans. Les mots sont dits. En somme, nous relèverons le défi écologique. Évidemment, l'écologie. Face au développement climatique et aux menaces qui pèsent sur notre avenir, en dessous de nos enfants, j'organisais la grande mutation écologique nécessaire en France, comme d'ailleurs, et qui a pris tant de retard depuis la COP21. En m'appuyant sur une planification adaptée au temps nouveau, je conduirai la réindustrialisation décarbonée du pays, grâce à quatre grandes odyssées industrielles, pour construire un nouveau modèle de développement. Oula, il y a des termes assez incroyables. La foi juste et respectueuse de la nature, qui placera la France, notamment avec ses outre-mer, à l'avant-garde de la lutte pour la préservation de la planète. Je finis le dernier paragraphe de la page et je vous lis. En somme, nous relèverons les défis démocratiques. Je veux rendre le pouvoir aux citoyens de notre pays. J'engagerai l'indispensable réforme de la Vème République, qui doit cesser d'être une monarchie républicaine. Ah, c'est ce que disait aussi Jadot. C'est pour ça d'ailleurs que Jadot, je l'ai beaucoup aimé. Et là, Hidalgo nous dirait une chose. Pour devenir une démocratie vivante, j'instaurerai le référendum d'initiative citoyenne et ricée. Après ça, on l'a déjà vu aussi avec... avec certains d'extrême droite, je crois. Il y a aussi avec la salle, qui permettra à chacun d'intervenir entre deux élections. Je procéderai à un nouvel acte de décentralisation, qui s'appuie sur la vitalité de savoir-faire de nos communes, de nos départements et de nos régions. Je lancerai dans le strict respect des valeurs républicaines un plan de lutte contre la délinquance, qui assure enfin la sécurité, en particulier aux classes populaires et aux femmes. Première victime de la violence. Je donnerai... En vrai, on parle des femmes, des femmes, des femmes. Mais Yannick Jadot, qui est tout à fait sympathique, n'a jamais parlé des LGBT. Pour l'instant, personne absolument, de tout ce qu'on a lu, n'a parlé des LGBT. Je dis cela, je pose cela, mais c'est tout. Mais par moi, on n'est pas le première victime, donc on s'en fout. Je donnerai plus de moyens à la justice du quotidien. Je garantirai son indépendance. Je rendrai enfin à la culture et aux artistes qui nous éclairent la priorité que la gauche leur a toujours donné. C'est beau. C'est très joli. Deuxième page, avec encore plus de texte. Ça va être magnifique à lire. Je ne sais même pas, ils ont dû essayer de faire couler ça de manière un peu abrupte. Alors là, je vais vous lire. Alors là, ça va être catastrophique, je pense. Qu'est-ce que je vais lire ? Tu gardes le meilleur pour la fin. La fiche de Fabien Roussel est plus belle. C'est vrai que Fabien Roussel, pour le coup, est bien mis en avant. Anne Hidalgo, comment déjà ? Bon, en vrai, il n'est pas si mauvais. Ça va. Non, il y en a qui sont moches. Celui qui me fait le plus peur, c'est Macron. Il a une tête horrible. La fiche de Fabien Roussel, c'est un chou. C'est un chou. Attends, est-ce que je vais dire ? C'est... Sylvain Mirouf. Il va venir à l'Olympia le 15 décembre. Son track d'Hidalgo est pas trop mal foutu. Ah, Wendy qui applaudit en termes de mise en page. Non, c'est pas trop mal. Non, mais félicitons-la. Elle a dû faire ça sur InDesign, comme ça, toute seule, dans son coin. 15 heures de mise en page de track d'Hidalgo, tu files le RSA. Ah, tu sais déjà que j'ai l'aime et on parle. J'en sais rien du tout, en vrai. J'en doute, peut-être. On verra. Déjà que de quoi il parle précisément. On verra s'il est précis. Tu prépares le terrain, c'est habile, un vrai partisan. Macron, il a l'air tout innocent sur sa photo. Il a mis un tee-shirt rouge pour faire communiste insoumis. Bref, on est sur la plus longue page. Alors, je vais lire la colonne de gauche. Antonio Costa, Premier ministre du Portugal. On est soutenu par le Portugal. Anne Hidalgo, car la justice sociale et l'égalité dans l'Europe a besoin. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre. Anne Hidalgo est une femme d'État dont l'engagement républicain et les combats pour la justice sociale, la lutte contre les inégalités et toutes les conditions se situent dans la grande tradition de la gauche. Le gouvernement. De la gauche, du gouvernement, ça ne veut rien dire. Courageuse, déterminée et sincère. Elle est... Attends, on est sur la bonne page ? C'est sur la bonne page ? Oui, c'est bon. Si vous voyez bien, ça se trouve, vous ne voyez absolument rien. Mais de toute façon, je vous le lis. De toute façon, sinon, si vous voulez voir, je rappelle que tout est disponible. Tous les tracks sont disponibles, si vous ne les avez pas. Sur le site cnccep.fr cnccep.fr Courageuse, déterminée et sincère. Dans cette campagne, la seule qui incarne l'éthique de responsabilité propose un chemin crédit pour la France. C'est pourquoi je lui porte mon soutien. Et Martine Aubry, père de Lille, ancienne ministre. Anne Hidalgo porte un projet pour la France qui permettra, dans ce moment, les Français d'apaiser du temps contre les inégalités et d'engager une réelle transition écologique. Bon, c'est un peu de bullshit parce qu'en vrai, ils disent des trucs qu'on s'en fout. Ah, tu parlais de moi quand je disais que j'ai mis un t-shirt rouge pour faire communiste. Mais bien sûr, je suis communiste. Même un anarchiste. Le fait qu'elle soit du PS, la disque il est fini déjà de moitié d'avoir lu le programme. Avant d'avoir lu le programme limite. Ça dépend par rapport à qui. Bon, mon français, c'est pour le level 22. Alors, attention, là on est dans le concret, cette fois-ci. Commencer par revaloriser le travail, augmenter le SMIC de 200 euros par mois pour que chacun puisse vivre décemment de son travail. Engager de 2022 des négociations dans les différents secteurs professionnels pour augmenter les salaires. Atteindre l'égalité salariale femmes-hommes. C'est tout à son honneur. Inverser dans l'éducation à la jeunesse pour bâtir notre avenir. Augmenter le salaire des enseignants pour reconnaître l'importance de leur mission tout en développant leur formation. Développer des nouvelles pedagogies ouvertes, collectives et intégrer le changement climatique. Ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur en supprimant Parcoursup, encore une fois. En offrant une orientation personnalisée et en généralisant l'alternance. Créer un minimum jeunesse versé à partir de 18 ans. Oui, un minimum jeunesse, oui. Je ne suis plus jeune, moi, malheureusement. Mais c'est quand même mieux que d'avoir au moins un petit salaire de merde qui permet de survivre quand on est étudiant. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est absolument impossible, à part si vous avez les bourses du Crous. Bien sûr. Un petit minimum comme ça, ce n'est pas dégueulasse. Quaranter le droit de profiter de sa retraite sanctuarisée. Deuxième fois que j'envoie ce terme dans tous les trucs. La retraite à 62 ans et rétablir les critères de la pénibilité pour que chacun puisse baisser l'init de ce droit. Augmenter le minimum vieillesse à 1 000 euros net par mois. Et le minimum contributif à 1 200 euros net par mois. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Prévenir et préserver l'autonomie. Tout faire pour permettre de vieillir chez soi en augmentant l'aide pour le maintien d'homicide de 50%. Ah bon. Veillez sur nos aînés en EHPAD avec 5 aides-soignants et une infirmière de nuit en plus pour l'établissement sur la création de 40 000 emplois. Si tu veux. Assurer la santé pour tous et partout. Consolider le rôle de l'hôpital public et de ses agents compliqués de la santé. Des français en tournant la page de l'hôpital entreprise. Ah. On va tourner la page de l'hôpital entreprise. Première fois qu'on utilise ce terme. Retraite à 62 ans. C'est magnifique. Mais c'est une révolution. Qu'est-ce qu'il va dire Mélenchon ? Il va dire retraite à 145. Mélenchon va dire suppression du travail. Le travail n'est plus une obligation. Ça c'est incroyable. En vrai je vais mettre Mélenchon direct. Lutter contre les déserts médicaux en faisant de la quatrième année d'alternat une année de professionnalisation pour les jeunes médecins. Pourquoi pas. Ça ils en parlent beaucoup. De l'extrême droite à la gauche. Ça parle toujours des déserts médicaux. Gros sujet. Prévenir les maladies grâce à l'activité physique et sportive. Renforcée à tous les âges. Et la profession de la nutrition saine. C'est beau ça aussi. Permettre à chacun de bien se loger et de mieux vivre. Construire 150 000 logements sociaux par an. Créer un bouclier de logement pour qu'aucun ménage ne soit contraint de dépenser plus du tiers de ses revenus pour se loger. Ah c'est intéressant ça. Pour qu'aucun ménage ne soit contraint de dépenser plus du tiers de ses revenus pour se loger. Moi je paye. Mais c'est pas de revenus moi. Donc je peux pas de toute façon dépasser. J'ai raté 5 minutes de stream politique grâce à Pécresse. Pas de réseau SFR. Argenti. Faut des Pécresse. Faut votre. Votre pour Pécresse pour venir au Modem. Pas celui de Beyrou. Voté. Ah bon. Oui le Modem c'est pas le mot politique. C'est la boxe. C'est drôle. Recadrer et plafonner des loyers aux autres tendus. Diminuer la facture énergétique et le prix du carburant par la baisse de la TVA. Ah ouais ils veulent baisser la TVA des carburants. Faire vivre la République. Faire de l'éducation nationale. Faire de l'ence de la lutte pour la laïcité en formant et en protégeant tous les enseignants. Qui rentirent la sécurité pour tous avec deux grandes priorités. La tranquillité publique et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Consacrer un milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et créer un ministère des droits des femmes. De plein exercice. Créer en fin de l'initiative citoyenne RIC. Pour associer les citoyens au choix qu'il est conservé. Le droit de vote en prenant le compte. En compte le vote blanc et en accordant le droit de vote à 16 ans. Interessant encore le vote blanc. Jeter contre toutes les discriminations, le sexisme, la phobie, le racisme et la transitive. Première fois je crois qu'on parle d'homophobie. J'en suis quasi sûr. Première fois de tout ce qu'on a lu. J'en ai lu combien ? Je lis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a lu 7. Sur les 7 qu'on a lu, on n'a jamais parlé d'homophobie. Je note. Il a fallu attendre Hidalgo pour qu'on parle d'homophobie. Donc l'idée contre toutes les discriminations, le sexisme, la phobie, le racisme et l'antismétisme. D'ailleurs on ne parle même pas de transphobie. Mais bon, on ne va pas leur en vouloir. Il n'y avait plus assez de place j'imagine. On connait pleinement la place des Outre-mer au sein de la République pour leur rendre la place économique, sociale, écologique qu'ils méritent. Les Outre-mer y reviennent sous ment aussi. Je n'aurais pas pensé. Pourquoi une zigue suicideur sur Hidalgo ? Je la trouvera l'accent de cette musique. C'est quoi sa solution pour contre... Elle veut juste lutter contre l'homophobie. Après évidemment, elle n'a pas non plus tout détaillé. Un truc spécial, violence, mais au moins elle est pensée à parler des autres. Ah, c'est sympa. Rochine, là il est content. Rochine est prêt à voter pour Hidalgo. On connait pleinement la place des Outre-mer au sein de la République pour leur rendre. Je viens de le lire. Enfin, chacun a le droit de mourir d'indignité. Comme Jadot. Et de manière, ce paragraphe-là, comme vous voyez sur l'écran, il est tout seul. Il n'y a rien en fait dessus. C'est un titre de paragraphe à part entière tellement que c'est important. De offrir à chacun le droit de mourir d'indignité, c'est quand même la moindre des choses. Je trouve ça fou qu'on en parle encore à l'heure actuelle. Ça me flingue. Faire de l'écologie le combat du siècle, atteindre 100% d'énergie renouvelable dès que possible et permettre notre indépendance énergétique. Permettre la rénovation énergétique des logements sans avance de frais. Favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et développement de l'agroécologie et du bio. Tout comme Jadot. Subventionner l'achat ou l'allocation de véhicules électriques. Pas comme Jadot. Attends, est-ce que Jadot parlait de véhicules électriques ? Je crois que c'était la salle qui parlait. Non, c'était Macron qui parlait de véhicules électriques. Imposer une fictionalité écologique juste et efficace grâce à la mise en place d'un ISF climat. Et biodiversité à taxation des placements liés aux énergies fossiles. Conditionner les aides... Ah, encore, en fait, ils veulent mettre une taxe sur les énergies fossiles. C'est pas mal. Conditionner les aides aux entreprises au respect de normes socialétiques et environnementales. Oh, intéressant. Bon, ça c'est flou. Institué à un tribunal pénal international contre le crime d'écocide. Destruction des bérets irrémédiables d'un écosystème. Intéressant aussi. Porter la voie singulière de la France, d'Europe et dans le monde. Agir pour une politique européenne plus juste économiquement et socialement. Bâtir une réelle défense européenne. Doter l'Europe d'une politique migratoire plus humaine et renforçant la solidarité et la coopération entre les États membres. Pour grander un accueil digne. Redonner à la France tout son rôle et toute son influence dans la diplomatie climatique. La lutte contre les inégalités dans le monde et le respect des droits humains. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau ce qu'elle dit. Ça m'émeut. Ça m'émeut ce qu'elle dit. Un idèle. Ça m'émeut beaucoup. Alors. Un truc... En même temps, ça intéresse qui les gays ? Aucun intérêt. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Oui, ça intéresse qui. De toute façon, les gays votent extrême droite. Comme Rochelle. Non, je rigole, je rigole, je rigole. La solution pour lutter contre l'homophobie, c'est d'envoyer le GBT dans un autre pays. C'est très drôle, ça aussi. Genre à Waï, je suis revenu le grec. Mais ça a déjà été fait. Je vais quitter le stream. Je vais voir tes avis sur des filles ou lieuses sur sciences critiques. C'est vrai ? Ouais, fais quand même un petit peu gaffe. Aïe, aïe, aïe. Mais je rigole. Quand même, que ce soit un bras ou faux, c'était juste une petite blague. Je ne le pense pas. Ah oui, si, tu m'as dit que tu allais voir mes critiques. Mes avis sur... Si, je viens de le dire. Bref, continuons. Attention, menti contre Rochelle, les tifles. Merci, Francis. Chère madame, cher monsieur, mes chers compatriotes. À l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous avec la force et la série d'états dont je sais faire preuve. Dans l'exercice des responsabilités avec la détermination de protéger notre pays avec l'Europe. Je ne vais pas y arriver. Ça peut être romantique à meurtre, il faut que je regarde plus de films. Bonsoir, j'arrive. Ah, j'ai peur, lunettes or. Mais pourquoi tu as peur ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, Douce, comment allez-vous ? Tu m'imites quand je lis. Ah bon ? Mais pas du tout, sinon j'aurais fait une voix aiguë. Mais là, je ne peux pas imiter Douce, puisque j'ai... Je viens de me péter la voix juste à essayer d'imiter Douce, c'est quand même terrible. Je vais faire manger. On commence ça déjà. Mais merde, il faut que je me dépêche. 4 heures, il nous reste 4. Allez, donc on a fait... Mais c'est ça, on va faire 6 heures de live en fait. Quelle soirée de merde. La fois quand je parle trop, je perds la voix. Ah oui, d'accord. Ah, je parle comme Douce. Bonjour, je suis Douce. Je suis très douce, j'ai une voix très douce. Comment allez-vous ? Allez, à papa, il faut que je... Ça prend 10 minutes. Allez, à papa. Non, 10 minutes, mais bon. Je finis la page et on passe à autre chose. A l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice de responsabilité avec la détermination de protéger notre pays. Avec l'Europe chevillée au corps et le souci d'apaiser et d'unir notre nation dans la justice sociale. Dans ce moment de tension, il nous faut écarter les extrémistes, les haineux, les adeptes du bruit, de la fureur, les complaisants avec les dictateurs. Il nous faut aussi refuser la fatalité d'avoir été gouverné 5 ans de plus par le culte du profit, du pouvoir vertical et personnel. C'est à vous de décider librement de votre destin. Oui, nous pouvons décider, comme je le propose, d'augmenter les salaires pour que le travail paye, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne, pour que le peuple décide et de réinvestir dans la pucole publique et laïque, pour que nos enfants maîtrisent leur avenir de reconstruire un hôpital où les gens passent avant l'argent, d'ouvrir leur droit, de mourir en indemnité, d'assurer vraiment l'égalité entre les hommes, les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun, profiter des pleinements de sa retraite. Nous pouvons décider ensemble et maintenant qu'il est temps de punir le crime d'écocide et qu'il est temps d'une écologie plus accessible aux familles populaires comme aux classes moyennes et qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte qui oeuvra toujours pour la paix. Notre public laïque et social, je lui dois tout. Je veux rendre possible à chacun et chacun des enfants de la République ce qu'il était pour moi. Fille d'ouvrier, voilà le fondement de mon engagement. N'écoutez pas ceux qui nous disent que tout cela est impossible. Ah, les fameux gens qui disent que tout cela est impossible. Mais c'est impossible, votons Macron. Le désert déjà, quand nous nous battions pour les congés payés, la sécurité sociale, quand nous, les femmes, nous ne demandions qu'à être libres, nos corps et nos destins. Et pourtant, nous l'avons fait. Changer nos vies, nous l'avons déjà fait. Ensemble, nous pouvons le refaire. La France a besoin plus que jamais de la gauche républicaine et européenne qui renaîtra. Je m'y engage ensemble, nous pouvons faire gagner la France. Ça, c'est intéressant ce qu'elle vient de dire parce que c'est vrai. Et ça, Yannick Jadot ne l'a pas souligné. Par exemple. Et à droite, on a une petite biographie de Annie Dalgo. Moi, je me fais traiter de racisme, je n'aime pas trop. Je n'ai pas dit que tu étais racisme, j'ai dit que tu votais... L'adapte du bruit de la fureur, petite pique à Mélenchon qui avait dit cette phrase. Attends, c'était où que j'ai lu ça ? En ce moment, attention, il nous faut écorter les extrémistes, les haineux, les adeptes du bruit de la fureur. Oui, je suis plutôt d'accord. Mais le problème, c'est que des gens comme ça, ils ne font pas de bruit, donc personne ne les écoute. Donc personne ne vote pour eux. Il faut faire du bruit ! Faites du bruit ! Ouais ! Faites du bruit ! Ouais ! Même si je n'aime pas toujours Mélenchon qui pousse des gueulants tout le temps, mais on s'en tape, puisqu'il n'y a que lui. Et bravo, Cocor, pour son level 53. Bravo, Psychologèse pour son level 89. Et bravo, Anaïs pour son level inter. Reprise au bruit et de l'odeur de Chirac énorme. Je puis dire, Inégalou, aime la vraie République et l'aîné apparemment. Un sirop, je n'ai pas de sirop. J'ai 72 ans, je suis maire de 3 enfants et j'ai 3 petits-fils-enfants. J'ai fait mes études à Lyon, j'étais inspectrice du travail, j'ai élu 2 fois maire, 2 fois maire de Paris. J'ai aujourd'hui l'honneur d'être candidate à la présidence de la République française. Ce parcours s'étale à République et à l'amour de mes parents que je la dois. Cette République qui donne sa chance à toutes et à tous, à moi, fille d'ouvrier espagnol, arrivée à 2 ans en France parce que ma famille fuyait la dictature franquiste et la misère. La République, je l'aime et je l'ai choisie. Je ne peux pas me résoudre parce que nos enfants ne puissent pas bénéficier de la même chance. Je suis une femme engagée pour que chacun puisse vivre de son travail. Je suis une femme d'État qui dialogue depuis de nombreuses années avec les chefs d'État du monde entier. Je suis une femme déterminée qui, avec les athlètes, a ramené aux pays juillot-olympiques et paralympiques. Ah bon ? Ah oui, c'est grâce à Inédal Go qu'on a Paris 2024. Il faut donc voter pour Paris. Mais imaginez, c'est elle qui a porté Paris JO 2024 et c'est elle qui va être présidente en même moment. C'est magnifique. Je suis une femme libre qui ne transit jamais sur ses valeurs. Je suis une femme de conviction qui veut faire de l'éducation sa priorité. Élu local depuis plus de 20 ans, je reconnais. Je connais la réalité de nos pays et la vie quotidienne des Français. D'ailleurs, je dis la présidente, mais je crois qu'elle ne veut pas se considérer comme présidente parce qu'elle veut... Non, c'était Jadot qui voulait supprimer la présidentialité. En vrai, pas mal du tout. Pas mal du tout. Mais je mets quand même Jadot devant. Mais de très peu loin. Mais Jadot, il y avait quelques trucs qui m'intéressaient un peu plus. Il y a quelque chose de plus... Hein ? Non ? Bon allez, Jadot est toujours premier. Inédal Go deuxième. Alors Roussel, c'est assez bizarre. Roussel est en papier recyclé. C'est du carton. On a un carton là. C'est assez bizarre. Ce n'est pas du tout la même texture que les autres. Les autres sont en papier en plastique. Mais Roussel est recyclable. C'est faux. Je n'en sais absolument rien. Roussel, allez, c'est parti pour le communisme. Ils sont encore là. Ils sont encore vivants. Regardez-moi cette magnifique. Mais c'est très joli. Regardez-moi ce Sylvain Mirouf. Attention, Sylvain, il achète des bonbons à la gorge. Même l'univers veut que Tiff ferme un peu sa bouche. Il n'y arrive pas, c'est chaud. La photo en bas à droite, elle me fume. Ah, celle-là ? On ne sait pas si drôle que ça, mais... C'est mignon. Tu lis le programme d'Idelgo avec la voix de Dieu de Renaud. Excusez-moi de passer là-haut. Question de moyens maintenant. Les crocos énormes. Les filles de Roussel est en papier recyclable et recyclable pour une fille de spectacle. Quel talent ? Ça fait affiche années 90 pour chanter du Herbert Leonard. Ouh là là, les refs, là, de vieux, là, tout de suite. Excusez-moi, je n'ai pas dit que vous étiez vus. Alors, la France des jours heureux. Il y a quelque chose de très communiste des années 80, peut-être. Oh, c'est très joli. Il y a de très jolies images, on se croit, dans un livre. Oh là là, mais regardez-moi, il est en petite chemise. Il est extrêmement classe, on dirait Bernard-Henri Lévy. La France doit faire entendre la voix de la paix, de la solidarité. Et protéger l'emploi, le pouvoir d'achat. J'ai l'impression d'avoir un carton. C'est moche, c'est ça en carton. La chemise déboutonnée comme tonton Barbeck. C'est qui ? Tonton, ton Barbeck. Je ne comprenais pas. Mais c'est de certains milieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour la paix et notre avenir, j'agirais pour le programme et priorité. La paix. La jeunesse, la réindustrialisation et la révolution écologique. Encore le coup de la réindustrialisation. Ils veulent réindustrialiser. La France de la paix pour un règlement politique, diplomatique de la guerre en Ukraine. Dans son blague. Pour un traité de sécurité collective entre tous les pays d'Europe. Pour un désarmement nucléaire mondial. C'est tellement innocent, je trouve, de dire ça. La France pour transformer l'Europe pour l'emploi et le climat. Ouverture de négociation pour nouveau traité européen au service des peuples à nom de la finance. Pacte européen pour le climat, l'emploi et l'urgence sociale de 900 milliards d'euros par an. La France de la jeunesse, revenu étudiant à partir de 850 euros par mois. Ouais, encore les revenus étudiants. Il n'y a que ça à gauche. Zéro jeune au chômage. Une formation, un emploi bien amélioré pour chaque jeune. Le mec a de l'intérêt puisqu'il a rendu l'étudiant. Ah oui, mais c'est vraiment pour les étudiants. Gratuité du permis pour les moins de 25 ans. Tous les devoirs seront faits à l'école. Comment ça ? Non mais, ça me fait rire. Je ne sais pas si ça se trouve, c'est une belle chose. Parce que tous les gens ne peuvent pas travailler correctement chez ECE. Mais ça me fait rire. Genre, moi, dans ma France, les devoirs sont faits à l'école. La France écologique est souveraine. Mix énergétique, nucléaire et renouvelable pour assurer notre souveraineté. Ouais, le nucléaire ! Votez Roussel. Plan de localisation de la production industrielle et de développement de l'éducation française. Revoiture des petites lignes SACF. Gratuité des transports publics urbains. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, personne ne l'a dit ça, je crois, dans les autres. Construction de 200 000 logements sociaux par an et rénovation thermique de 700 000 logements. Bon, ça tout le monde le dit. La France est toute verte. Le dur à l'image, c'était collé. Ah merde ! Excusez-nous. Attends, on peut regarder ce qu'il y a sur l'image d'ailleurs ? Ouh, c'est un peu bizarre. En tout cas, on voit toute la belle France. On voit des gens qui se tiennent la main de toutes les couleurs. Il y a des cartables. Il y a les Outre-mer qui sont à gauche. Il y a un hangar, probablement, de campagne. Une ferme. Il y a une vache. Très belle vache. Oui, parce qu'il aime beaucoup la viande. Donc j'imagine pour ça qu'il aime une vache. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de gens dire qu'il fallait éviter l'élevage. ou diminuer l'élevage. C'est bizarre, ça. Puisque ça pollue énormément l'élevage. Je n'ai pas vu même Jénique Jadot. Et là, on nous met une vache alors qu'on nous parle d'écologie. Je dois être subtique. Un tracteur, un cédoscope. Un truc du carburant. Un hôpital. Et le logo Twitter. Bien sûr, le magnifique TGV est plus grand. Le train le plus rapide du monde. On va partir. Mais non. Mais pas du tout. Je ne suis pas perdu. Mais non. Il est très travail, 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 valeur, travail, travail. Roussel. Télétravail scolaire. En Allemagne, il y a du temps à louer à l'école pour faire ses devoirs. Et ils finissent à 14, 15 heures en moyenne. Mais ils pensent à quelle heure ? C'est ça que les Français veulent savoir. Point 6. Il sait que les enfants votent pas. Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Il est con ce Roussel, non ? Je me demande quel quantitat parle des élevages intensifs. Si Mélenchon n'en parle pas, je vote blanc. C'est officiel. C'est officiel. C'est officiel. Ouais, rechigne, mais c'est ta faute. T'avais pas qu'à me faire rire. Un bon travail, un vrai salaire. J'agirais pour mettre fin au chômage. Mon objectif, assurer de bons salaires et de bonnes pensions plutôt que des records de dividendes aux gros actionnaires. Alors ? Ma France, du travail, du pouvoir d'achat, augmentation générale des salaires et des pensions SMIC à 1923 euros brut, mais 1 500 euros net donc. Aucune retraite inférieure à 1 200 euros net. Droit universel à l'emploi pour garantir qu'à chacun d'emplois une formation qualifiante avec un salaire déceint. Retraite aux 60 ans, baisse de 30% des factures d'énergie et des taxes de carburant. La France de la justice fiscale, rétablissement et triplement de l'impôt sur la fortune. Rétablissement et triplement de l'impôt sur la fortune. C'est magnifique. J'adore. Prélèvement à la source des impôts sur les bénéfices des multinationales. Ah bon, c'est bizarre ça. C'est possible ça. Question d'un ministère pour voter contre la faute fiscale. La France prend le pouvoir sur la finance. La socialisation de grandes banques et d'une campagne d'assurance. Pourquoi ? BNP Société Générale a accès à... Pourquoi ces trois-là particulièrement ? Bon, parce que c'est plus grosse. Contrôle des aides publiques entre entreprises en fonction d'engagement en faveur de l'emploi et du climat. Trois nouveaux pour les salariés dans les entreprises afin qu'ils participent aux décisions. Très bien. Sur mon hologramme. Récule pas, tu m'as dit mieux, encore plus. Je prends un petit Ricola en tout nonneur. Il y en a vraiment qui croient ce qui est écrit sur ces tracts ? Bah, faudra bien voter si on ne croit plus au vote. Ok, que fait-on ? Rada, alors... Bonjour Rada, comment allez-vous ? Trois universels, c'est étrange. Pourquoi ? Non mais... Il est temps de faire un test PCR. Tout de suite j'ai le Covid alors que je suis juste un peu enroué. Bravo Bajikov pour le level 25 et bravo Katakuri pour le level 36. La fente fiscale, pourquoi l'été contre ? 5,5 à deux fois le montant annuel de l'éducation nationale après tout. Pas beaucoup alors. Parce que l'éducation nationale ne voit rien. Sur une fois par an, ça te reste compte qu'il arrive à chouper le Covid. Effectivement. Le public partout, pour toutes et pour tous. Pour toutes et tous. J'irai pour que qu'à ce gagne, le territoire ne soit oublié par la publique. Mon objectif est renforcer l'égalité, la démocratie, la laïcité. Ma France, les services publics, ration 500 000 postes pour répondre aux besoins de nos services publics. L'école, dans la santé, dans la sécurité, dans la justice. Très bien ça. C'est un peu vague parce qu'il dit 500 000 postes mais pour tout et n'importe quoi. C'est pas très précis. Déjà du point d'indice de fonctionnaires, augmentation de 30%. De leur traitement. Création d'un service public du grand âge et d'interdiction des EHPAD à but lucratif. C'est déjà vu chez Hidalgo, je crois. La France démocratique et laïque. Nouveau pouvoir, citoyen et fin de la monarchie présidentielle. Moi j'avais dit monarchie représentative. Je crois que c'était Jadot aussi qui voulait mettre fin à cette monarchie présidentielle. Vous l'avez dit d'utiliser d'autres termes. Renforcer les moyens des communes et des départements. En termes de strict respect de la loi de 1905. C'est la loi de la laïcité. Enfin non, c'est la loi de la séparation de l'église et de l'étage. Et donc de la laïcité. Interdiction des écoles privées hors contrat. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La France de tous les territoires a dû bien manger. Attendez, qu'est-ce qu'il va nous dire comme connerie ? Pour nos villes, le village, dotation spécifique pour le développement de services publics locaux. Un lointre programmation pour le développement des pays d'outre-mer. Création d'un forêt agricole et materne de 10 milliards d'euros par an. Il aide à l'association de jeunes agriculteurs. Oh, c'est pas ouf. La France de l'égalité. Rendre effective l'égalité salaire entre les femmes et les hommes en un an. Un milliard d'euros pour l'été contre vieux en souhait aux femmes. Allocation adulte handicapée non assujettie au revenu du conjoint, encore une fois. C'est très très important. C'est un truc qu'on trouve souvent maintenant, c'est le truc de la hache. Sanctionner plus durement le racisme et l'antisémitisme. Mais plan de prévention des discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Premier candidat qui parle du genre, qui parle de l'identité de genre. Premier. Et en plus, c'est un plan de prévention et tout. Donc, il a l'air de planifier quelque chose. C'est fou. Prés en charge par l'état de 50% des cotisations au club sportif. La France de la culture, création d'un grand ministère de la culture, doté d'un budget égal à 1% du PIB. C'est bon, puisque la culture française, c'est la meilleure. 5 raisons de voter famille Roussel. Énorme, il y a même un petit top 5 en bas à droite. Il défend notre pouvoir d'achat, l'alimentation et notre tranquillité. On peut lui faire confiance. Avec lui, le monde du travail sera respecté. Il est humain, il parle à tout le monde. C'est l'avenir pour la gauche. C'est quoi cette vieille raison ? Non, mais il se fout de la gueule du monde, Roussel. Alors, je vais revoir. C'est rien de fun. Aucun candidat, à part la salle je crois, n'a la prétention de dire que l'entretien du programme va être appliqué. Ah bon ? Toujours des imprévus, mais ça donne une bonne idée de la tendance vers laquelle le mandat veut aller. Je vais regarder dans ma boîte. Si je reçois des professions de foi, d'ailleurs, je re... Ah, très bonne idée. Je viens de passer près des beaux panneaux de candidats. Chez moi, là, toute la droite est arrachée. Sauf Précesse qui juste déchirait à moitié Macron les yeux crevés. Mélenchon est défoncé aussi. Mélenchon aussi ? T'as vu, je m'en doutais que c'était dans un quartier de droite. Comme par hasard. Je suis parti pendant Macron. J'ai raté qui ? Alors, depuis Macron, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, Macron qu'on avait dit... Macron qu'on a dit qu'il était le meilleur... Enfin, au moment, on a eu Macron. Ensuite, on a eu Lassalle, que j'ai considéré meilleur que Macron. Ensuite, on a eu Yannick Jadot, que j'ai considéré meilleur que Lassalle. Et ensuite, on a eu Anne Hidalgo, mais un peu moins bon que Jadot. Mais à peu près, en vrai, Jadot, Hidalgo, ça reste des programmes très similaires. En vrai, je ne vois même pas pourquoi ils ne sont pas ensemble. C'est totalement débile. Bref, pour l'instant, Jadot est le meilleur. Et là, nous sommes sur Fabien Roussel. Et sur la dernière page. Non, je ne suis pas dans un quartier de droite. Il y a un passif assez fort avec Mélenchon. Il n'est pas trop apprécié pour ce qu'il a fait de la ville à l'époque où il était dans l'équipe du maire. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? C'est juste que vous êtes anti-Mélenchon. Non, c'est anti-Mélenchon. Il faut assurer. Vous êtes anti-communiste. C'est tout. Je mets la tête qui fait la Moussel. Même, monsieur, cette élection est d'une extrême importance. Nous avons tellement besoin de paix, de fraternité humaine, d'une république qui nous protège. Nous avons tellement besoin de sortir des logiques guerrières comme des logiques économiques qui privilégent la finance à spéculation sans se soucier de nos vides, de nos services publics. Et de nos entreprises. C'est le nouveau chemin que je vous propose pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Le bilan du président actuel, vous le connaissez. Facture qui augmente. C'est-à-dire retraite qui stagne, pour d'achat qui baisse. Vivrons-nous mieux demain ? Voilà tout l'enjeu de cette élection présidentielle. Il a pour soi un temps de recherche disponible pour autant d'énergie, de sonarité. C'est le nouveau mot de femme. Il veut le travailler, être utile et se mettre au service de l'intérêt général. Il y a de temps aussi qu'il aspire à vivre dignement après une vie au travail. Ou de se plonger à égalité, quel que soit leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine. Et il le précise encore une fois. Il y a de temps qu'ils se sentent invisibles, qu'ils demandent simplement être enfin protégés. Après qu'ils sont touchés par la maladie, par le handicap ou par l'action de notre vie. Il y a tant de jeunes qui rêvent d'étudier, de travailler, de voyager, de vivre ensemble tous égaux, sans discrimination dans le monde, qu'ils respectent la terre, la mer, les vivants. Ils veulent eux aussi être utiles pour relever ces défis. L'avenir, c'est eux. Je suis un ch'ti, homme de terrain sincère, qui croit en l'être humain et dans la force d'un peuple uni. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que la politique doit changer, qu'il faut finir avec le chômage, qu'il faut donner le pouvoir à celles de ceux qui vont vivre la France, qui travaillent, qui s'engagent au quotidien. Baptisant la République sociale et laïque que nous chérissons, affirmons une voie indépendante de la France en Europe, dans le monde. Ensemble, nous ouvrons en France un coin de ciel bleu. Bravo, je ne vous félicite pas, M. Malus. Ensemble, parlons, portons l'espoir d'une France des jours heureux. Bonjour, Malus, comment allez-vous ? La Pécardé se migrer loin du centre-ville, dans des quartiers pourris. Ah bon, Mélenchon a fait ça ? C'est pas très sympa. Mais non, tu dis des bêtises. Tout ceci, tout ceci n'est qu'une instrumentalisation, Rochine. J'ai mal à la gorge quand je l'entends. Ah bon ? Bonjour, Arkétane, 2.kpa, 2. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en train de lire les programmes des candidats à l'élection présidente essentiel 2022. Et nous avons déjà lu tout ça. Voilà. Je ne veux pas vous refaire la liste, mais on fait de l'extrême gauche. Donc là, on est bientôt vers la fin. Voilà qui je suis né à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Je suis député du Nord, élu à Saint-Armand-les-Eaux, et où je vis dans cette région très industrielle, attachée depuis toujours à la défendre, à la justice sociale, à lutter contre les iniquités. Je me donne de nombreux combats contre les paradis fiscaux, par défense de notre industrie, pour la hausse des salaires de retraite. Et on voit d'ailleurs encore pas mal de logos ici, avec plein de PCF, la gauche république socialiste, MRC, la nouvelle gauche socialiste. Donc il y a du monde derrière Roussel, dis donc. Mais même s'il y a des trucs pas trop mal dans le programme de Roussel, j'ai l'impression qu'il est moins solide qu'un Hidalgo, qu'un Jadot. Je le mets donc juste derrière eux, entre Lassalle et Hidalgo. Pour l'instant, Yannick Jadot est toujours le meilleur président de... Enfin, le meilleur potentiel président. Même si, à l'heure actuelle, en tout cas... Merde, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Fabien Roussel est le seul à avoir parlé de transidentité. Sûr, personne n'a encore parlé de personnes intersexes, mais bon. Peut-être que plus on avance vers l'exemple rouge, plus on va en parler. Je ne sais pas. Ah si, c'est vrai qu'il en a parlé du sexe. Il a parlé du sexe, Roussel, à un moment donné. Il a parlé du genre, du sexe et de l'orientation sexuelle. Donc finalement, il parlait de tout le spectre LGBT. Oui, Artho est tout en haut. Elle est tout en haut. C'est parti. Nathalie Artho, avant, avant-dernière. Il y aura Poutou juste après. Et il y aura Mélenchon en dernier. Évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Et Nathalie Artho n'a pas de... Je vais vous montrer le temps que ça charge. Je ne sais pas pourquoi ça met en temps. Le camp des travailleurs. Nathalie Artho. Loute ouvrière. Alors d'ailleurs, en termes d'écriture inclusive, c'est assez étonnant. On n'en a eu qu'une seule fois. Et c'était à une seule occurrence dans le truc de Jean Lassalle, je crois. À un moment, dans le truc de Jean Lassalle, ils utilisent le point médian, surtout. Ça arrive qu'ils utilisent d'autres types d'écriture inclusive. Mais pas le point médian. Le point médian, on ne l'a vu qu'une seule fois. Pour l'instant, c'est assez... C'était chez Lassalle. C'est assez intéressant à dire. Peut-être qu'on verra plus tard. Je ne sais pas. Je regarde ce que j'ai loupé. C'est toi le BG. Ah non, c'est... C'est toi la BG. Ce n'est pas moi le BG, évidemment. Ça se saurait. Moi, je n'y habitais pas encore. Alors, je ne juge pas. Je répète juste. Ah, bordel, je n'ai rien reçu, moi. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais, PCF comme l'Oasis. Tu n'as rien reçu, mais c'est illégal. Il faut faire annuler l'élection, Malus. PCF comme l'Oasis, je ne comprends pas. Un petit bout. Travailleur, travailleuse, le capitaine, le mouvement, le capitaine. Merci, douce. Je les ai reçus. Français, on va pouvoir les lire avec nous. Nous sommes à Nathalie Arthaud. Voilà. Donc, Nathalie Arthaud, magnifiquement, voilà, qui regarde vers l'avenir ou vers le passé. Elle le regarde quelque part, elle le regarde au loin. Avec le drapeau, on sent qu'elle est en manif. C'est une très belle image, en tout cas. On a envie de voter pour elle. En plus, il y a le logo du Parti Communiste. Avec la faucille et le marteau. C'est parti. Et là, justement, il y a de l'écriture inclusive. Travailleuse, travailleur. Super, je prends le papier Arthaud. En avril 2020, pendant le premier confinement, Macron l'expliquait qu'il se faudrait se rappeler que le pays avait tenu grâce à celles et ceux que nos économies reconnaissent et rémunères si mal. Disons plus tard, le personnel des hôpitaux et des EHPAD, les aides à la personne, les ouvriers, de l'agroalimentaire et de la logistique. Les travailleuses, les travailleurs des transports, les agents de nettoyage et ceux du gardiennage, les armées, des livreurs, des coursiers. Les travailleurs de l'éducation nationale continuent d'être sous-payés et méprisés. Les travailleurs de la santé sont licenciés de fêtes et prévues de salaire, en particulier en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Tous ceux dont les conditions d'existence se dégradent de faire entendre leur intérêt. Profits en hausse et pouvoir d'achat en baisse, ça suffit. Suppression d'emploi, cadence infernale. On sent qu'il y a un ton qui est assez, comment dire, j'allais dire populiste, mais en tout cas assez, comment dire, on sent qu'elle est dans un rassemblement politique, elle est le gueule sur une petite estrade, vous voyez. Suppression d'emploi, cadence infernale. Je ne peux pas crier, moi, puisque je n'ai pas de voix. Ça a l'air suffisant. Plus les grandes entreprises sont rentables, plus leurs actionnaires sont rapaces. Et ça a un co-travailleur. Alors qu'une mérité très riche s'offre des voyages dans l'espace. Des 300 000 sans domicile fixe. Et plusieurs millions de mal logés. Des étudiants et des retraités ne surveillent que grâce à l'aide alimentaire. Les profits se sont emballés pour le plus grand. Bonheur des riches. Des grands actionnaires, c'est-à-dire de ceux qui ne font rien de leur dix doigts. Quand ceux qui se tuent à la tâche, s'appauvrir, se sont précarisés, la flambée des prix, des carburants, du gaz, d'électricité, du nombre de produits de première rente nécessité, ne gêne pas les grandes fortunes. Pour des millions de femmes et d'hommes, ce sont des nouvelles parébations insupportables. Il ne faut pas l'accepter. Travailler moins pour travailler tous. Pour regarder sa vie, il est une nécessité. Le chômage de masse, qui écart de toute activité des millions de femmes et d'hommes, est une aberration. Comme l'est l'obligation faite aux plus de 60 ans de suger à la tâche alors que tant de jeunes sont au chômage. Zéro chômeur, c'est possible. En se répartissant le travail existant entre tous, sans perte de salaire, nombre de salariés croule sous les heures supplémentaires. Les samedis, les jours fermés, y travailler, que l'on demande aux personnels des hôpitaux, des EHPAD, de l'éducation, des transports, pour lui, d'établir une liste d'embauche dont ils auraient besoin, on arriverait à une centaine de milliers d'emplois. Il est indispensable à créer tout de suite. L'argent existe. Rien qu'avec les 137 milliards d'euros de profil engrangé par les 40 premières sociétés cotées à la Bourse de Paris, il est possible de créer 3,4 millions d'emplois payés de 1 000 euros, cotisations comprises. 2 000 euros nets au minimum. Augmentation des salaires et des pensions. Les travailleurs et les retraités ne demandent pas la charité. Nous voulons pouvoir vivre de nos salaires ou de nos pensions. Alors il faut des augmentations de 300, 400, 500 euros par mois. Contre l'inflation, il faut imposer l'indexation des salaires sur les prix. 2 000 euros, c'est le minimum pour ne pas avoir à compter chaque euro, partir un peu en vacances ou ne pas craindre de se retrouver sans voiture. Et cela vaut pour les salaires, pour les pensions et les accolations des chômeurs, des handicapés. Le grand patronat ne l'accordera jamais. Mais la plupart du temps, il faut faire la grève. Faire grève même pour la 50 euros d'augmentation. Alors tant qu'à nous battre, nous devons revendiquer ce qui est... Tant qu'à nous battre, nous devons revendiquer ce qui est nécessaire pour vivre. Nous les travailleurs, nous faisons tourner toute la société. Eux n'en avons aucune raison de nous faire petits. Bon, il faut se battre. Oui, battons-nous contre les grandes entreprises. Oui, mais pour l'instant, pas grand-chose de concret au final. Mais c'est intéressant, il y a des choses intéressantes dedans. Travailleur-vous, les travailleuses, la capitale vous ment. La capitale vous spolie. On vous... Attends. On vous lait, on vous ment. Bouguene est un gros porc. Qu'est-ce qu'il y a la ref ? Révolteur. Les candidats comme Arthur Ippoutou ont aussi le bon goût de mettre en avant le lien entre menaces climatiques et exploitation capitaliste. Un ton force ouvrière. Loul, c'est ça. Même si ce n'est pas le cœur de leur lutte, mais au final, beaucoup de choses en découlent. En une semaine, on a appris le décès de deux ouvriers de plus de 64 ans. Un malaise cardiaque au travail, on ne peut pas lui donner tard. Après, tant pis, il y en a qui meurent, ce n'est pas terrible. Et c'est comme ça. Tant pis pour eux. J'aime bien parce que quand ça parle des gens qui bossent les week-ends, ça ne parle jamais de culture. Mais d'un autre côté, ceux qui font de la culture, ce n'est pas des vrais travailleurs. Ceux qui travaillent dans des musées, ça sert à quoi. Par contre, elle parle de travailleurs, mais ceux qui ne peuvent pas, elle s'en fout. On le sent. Oui. Elle n'a pas dit qu'elle s'en foutait. Elle n'a pas parlé. Vous, vous avez réinterprété ses propos. Par contre, là, je commence vraiment à ne plus pouvoir parler. C'est deux trucs après celui-là. Ça se trouve, je ne vais plus pouvoir parler demain. J'ai un live demain, donc il ne faudra pas que je meure. Oui, c'est intéressant, mais ça me flingue la tête de toujours être en mode plein emploi. Lutter contre les grandes fortunes. Oui, mais toujours vouloir apposer le plein emploi à côté, stop avec cette chipper. Ça ne me choque pas, en vrai. C'est vrai de travailler, moi. On le prend. Tu devrais arrêter. Non, on ne va pas s'arrêter. Surtout pas, mais enfin, on vous devrait me soutenir plutôt. Il faut que je finisse. Je ne vais pas arrêter alors qu'il ne me reste que deux. Tu vois, encore, il ne me resterait plus la moitié. On pourrait se dire, merde, mais tu es vraiment totalement taré. Et puis de toute façon, ce n'est pas très grave. J'ai du miel. Allez, petite cuillère de miel pour se reprendre. Mais putain, c'est dégueulasse, j'en avais encore d'autres. Oui, je m'entends. Ça va, j'arrive à parler. Vous me comprenez. C'est comme ça depuis le début du live, donc il n'y a pas de souci. C'est bon, non ? D'où c'est la peur ? D'où ça va me faire culpabiliser ? Dans la culture, les musées, les monuments, le ciné. Ils permettent, il faut le travail des gens à se cultiver et divertir un peu. On cherche qui défend la culture française. Le chômage, le chômage, c'est bien. Les entreprises ne peuvent pas plus embaucher quand elles en ont besoin. Tout est relatif après. Imagine, pourquoi en plus ils souffrent ? Je vais pleurer, d'accord. Là, il y a exagération. Bref, troisième page. Non, regarde, je parle encore. C'était une petite plug. Abolition du secret des affaires. Qu'est-ce que c'est que ça ? Contrôle des travailleurs sur les comptes des grandes entreprises. Accepter que les capitalistes exercent... Non, c'était une blague aussi. Leur pas pour lui, il ne mérite pas. Merci, Roshin. Contrôle des travailleurs sur les comptes des grandes entreprises. Accepter que les capitalistes exercent leurs lois, fixent leurs prix et leurs marges à libre, à l'abri du secret industriel et commercial, c'est se résigner à être les... Les éternels sacrifiés. C'est vrai pour les travailleurs, pour les petits paysans, comme pour de nombreux, pour petits patrons écrasés par les donneurs d'ordre. Si les grands actionnaires s'y opposent, il faut les exproprier et placer les grandes entreprises sous le contrôle de la collectivité. Si le profit privé échoue à permettre à tous de vivre dignement, il est temps qu'ils disparaissent. Tout cela est difficile, assurément. qu'une conquête majeure n'ait été possible sans lutte d'ensemble. Il faudra que le monde du travail mène des grèves massives et des conquêtes collectives. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on est clairement dans le communisme. Même... Non, on ne va pas me faire le coup de tout. Putain, mais j'en ai foutu partout. Il faut que je mette tout. Le bitrin t'a pété un câble. Bon, ça sent la merde. Le bitrin t'a pété un câble. C'est fou, le miel, ça colle. Comme une autre substance blanche que je connais. Ce qu'on aurait comme possibilité, c'est de... C'est de dégueulasse. Est-ce que la possibilité qu'on aurait, ce serait de redémarrer pour que le bitrate se remette correctement ou alors vous en foutez que ce soit à moitié flou sur moi ? Avec son petit cœur de pierre de Sartou. Comment ça ? Il y a littéralement la fossile, le marteau en première page. C'est vrai, en plus, je l'ai oublié de le repréciser. Je vais devoir... Je vais devoir casser le stream. Je le relance juste après, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez voir un petit écran bizarre. Le sage ferme sa gueule. Merci, douce. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pousse douce, c'était caché. Je vais voir... Vous allez voir une petite image violette. Ne vous inquiétez pas, tout sera sous contrôle. Je vais réapparaître dans quelques secondes après cela. Merci à vous. Re-bonjour. Pose nouille steak hachée pour te feu. C'est ça que tu nous dis ? Ou tu pourras en pause que je prenne une pose nouille steak hachée ? Ça a duré combien de temps ? Ce n'était pas très long comme pause. J'espère que vous n'avez pas eu peur. Mais je n'ai plus là. On part. Allez, on part. Je reprends. Et oui, l'image, ça colle aussi, mais ça a meilleur goût. Tu n'aimes pas le sperme, Rocher ? Excusez-moi. Hôpitaux, EHPAD, à la bas, la loi du profit. 100 000 lits supprimés en 20 ans des programmations fermeture de services déserts médicaux. La pandémie a montré que la gestion capable de comptables de la santé publique et en particulier de l'hôpital était criminelle. Le scandale Urpéa résulte de la même logique. C'est quoi le scandale Urpéa ? C'est quelque chose qui existe ? Faute d'investissement public, le capitalisme mette la main sur les maisons de retraite et maltraite nos anciens pour en tirer toujours plus d'argent. Ah oui, je vois ce que c'est. Oui, c'est des EHPAD. Jusqu'à l'heure dernier jour. La dégration de l'éducation nationale et la salle des transports publics soumis à la diète voire la privatisation résulte de la même logique financière. Tous les gouvernements veulent offrir des milliards au grand patronat. Cela ne veut plus durer. Le grand patronat, c'est terrible. Je suis parti, c'était trop long. Je déconne, je ne donne pas d'avis. Si je n'aime pas, je dis juste que le miel, c'est meilleur. Ah, c'est-à-dire que probablement que tu aimes. Donc, c'est ça. Parce que sinon, tu m'as redis, oui, je n'aime pas. Non, là, tu m'as quand même redit. Ah, peut-être que finalement, ce n'est pas si mauvais. Sur une chaîne de maison de retraite qui avait des conditions dans la tête. Oui, c'est ça. Liberté de circulation et d'installation. On est toujours sur une page. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une différente couleur, d'ailleurs. Entre l'eau et le bas, ça se voit pas mal sur l'écran et sur la feuille. Ce n'est pas tant visible que ça. Travailleurs français immigrés un même camp. Alors là, tout à l'heure, on nous fait oui, les travailleurs français, enfin les immigrés, ils nous voient de notre travail. Là, c'est un même camp. Attention, qu'est-ce qu'elle va dire ? Sans travailleurs immigrés, aucun hôpital, aucun chantier de bâtiment ou de nettoyage, aucune usine ne fonctionnerait. Le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Donc, vive l'immigration. Qui serait contre l'immigration ? Qui serait contre de ne plus avoir de chantier de bâtiment ? Ça n'a pas de sens. Les gens sont bêtes, l'extrême droite, dis donc. Ils ne sont pas très intelligents. Ces travailleurs sont bien plus utiles que les capitalistes Arnaud Bolloré, leur serviteur du monde politique. Elle a raison. Elle a raison. Ils doivent avoir leur droit de vote. Zemmour et Le Pen voudraient opposer les Français aux étrangers et s'en prennent en particulier aux musulmans. Ils voudraient faire de la France une forteresse qui, tout en accueillant les milliardaires, enjette les pauvres. Nous ne laissons pas diviser. Les seuls bénéficiaires en seraient les capitalistes. Les fameux. Mais le miel, c'est meilleur. Surtout à la cuillère quand c'est un peu vieux. C'est vrai que je ne prends pas de... Je ne pratique pas l'affiliation à la cuillère. Qu'est-ce qui se passe sur mon truc ? Attends, il y a le Julia qui a dit sur Twitter « mince, j'ai raté ça, mais c'est l'ambition. En tout cas, tu n'as peur de rien. » Je n'ai pas fini. Je vais mettre un smirk. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un smirk ? Il est où ? Toujours un bordel pour savoir où sont les trucs. Attendez, parce que là, j'ai plein de notifications. Bref. Mais le miel, il appartient aux abeilles, pas à nous. Donc, s'il nous faut une alternative, je ne dis ça, je ne dis rien. C'est vrai. Non, mais il faut penser. Je ne sais pas si ça se croutant que le thé. Je m'imagine que ça dépend de la source. Il faut voir avec un diabétique. Bref. Contre le saccage de la planète. Chauffement climatique, pollution et catastrophes. Pays pauvres, transformés en décharge des pays riches, gaspillage des ressources. État refuse d'imposer des refus contraignants aux capitalistes qui sont les seuls responsables de pollution. Oui. Ce n'est pas si simple que ça. Le gouvernement aux taxes les plus pauvres doit que les riches achètent le droit de polluer. C'est drôle, ça. Pour préserver l'environnement, il faut ôter le pouvoir en capitalistes. Pour sauver la planète, il faut mettre fin à la concurrence et sauver le gâchis capitaliste, c'est-à-dire exproprier les grands groupes, recenser les besoins et planifier l'économie. Contre la guerre et l'impérialisme, la guerre en Ukraine est venue brutalement rappeler que les rivalités économiques et politiques peuvent dégénérer à tout moment. C'est Poutine qui a déclenché cette guerre francésine mais les Etats-Unis et leurs alliés au sein de l'OTAN portent une responsabilité écrasante. Ouh là, attention, ça dénonce. Ils n'ont cessé d'augmenter leur pression militaire sur la Russie. En Ukraine aujourd'hui, comme en Irak ou en Afghanistan hier, ils ont le même épris que les acteurs Poutine pour la vie et la population prises en étau dans un conflit qui les dépasse. Refusons toute union nationale derrière nos dirigeants. Refusons toute union nationale derrière nos dirigeants. Troupe française hors d'Afrique. très long. Troupe française hors d'Afrique. La France, la France, elle a fait la guerre au Bali pendant des années et non pas pour les intérêts des Maliens mais sur des films françaises et de la France-Afrique. Elle a long passé de puissance coloniale dont elle défend l'héritage. Pour voir la paix, il faut renverser l'impérialisme. Première fois qu'on critique ceci. Pourquoi pas. Après, je ne sais pas si c'est justifié. Peut-être. Travailleuse, travailleuse, enseignante à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, je suis millionthante, communiste, révolutionnaire et internationaliste depuis 30 ans. Ah, elle est internationaliste. Intéressant. Tout le monde ne l'est pas. Je ne suis pas une politicienne. Ah, bah merde alors, je croyais que c'était Zemmour qui disait que je n'étais pas politicienne. Je ne bric ni de ce trimpontin ministériel ni de place au soleil n'y a jamais eu. Il n'y aura pas de bon président. Pour les exploiter dans le cadre du capitalisme, il n'y a pas de sauveur suprême. Les travailleurs changeront de leur sort eux-mêmes en prenant confiance dans la force de leur camp. Nous déployons des trésors d'énergie, de compétence et de dévouement dans leur travail. Et si nous en faisons autant pour nous organiser, nous faire respecter et organiser la société, il y aura impossible de répondre aux besoins de vous et d'assurer un avenir à l'humanité. Le stream bug chez moi, vous aussi. J'ai eu un petit problème tout à l'heure mais ça s'est réglé donc il faut redémarrer le stream s'il y a un problème. J'ai décroché. Comment ça ? Là, non, qu'un bug. Dis-moi ce que t'as Anaïs si t'as un problème. En rentrant pour moi, vous ferez entendre le camp des travailleurs. Vous direz que les travailleurs peuvent imposer leurs exigences par des luttes massives, les salaires avant les dividendes, les pensions avant les grandes fortunes. Vous direz que l'argent doit aller aux services utiles à la population, aux hôpitaux et aux maisons de retraite, aux écoles et aux universités, aux logements et aux transports publics. Vous direz que les travailleurs doivent s'unir contre la bourgeoisie, les grands actionnaires de l'industrie, de la finance d'énergie. Vous rejeterez le racisme, le nationalisme, toutes ces idéologies qui dressent les travailleurs les uns contre les autres. Contre les guerres, vous affirmerez que le sort des peuples doit pas rester entre les mains des dirigeants de ce monde impérialiste, le confédement de leur diplomatie et de leur état-major. Vous contesterez ce système capitaliste qui ne profite qu'à une minorité privilégie. Votez, faites voter Nathalie Arthaud. Je vous invite à voter pour Nathalie Arthaud qui poursuit le combat que j'ai toujours mené. Arlette Laguillet que Rochid doit connaître puisqu'on en a parlé tout à l'heure et qu'elle est très vue. Combat ouvrier. Il est marqué combat à droite aussi. Alors c'est assez intéressant à voir ce qu'il y a dedans mais c'est un peu un pamphlet sur un même sujet j'ai l'impression. Donc c'est très intéressant quand même. Si je devais le placer je passerais je pense juste derrière Roussel. Roussel a un vrai assez compliqué en vrai d'un placer je ne veux pas autrement le placer. A quel point j'accorde de la portance à ce type de discours. D'ailleurs attendez mais j'ai un bug sur mon truc moi. L'image a été décalée. Regardez elle là elle est très jolie et la mienne elle est moche. Je ne sais pas si ça se voit. C'est fou. Elle va avoir les jeux lsbt effectivement mais c'est pour ça que je trouve ça assez triqué mais en vrai on la place soit je la place avant ou après la salle. Est-ce que la salle en vrai je pense que je voterai la salle avant Arthoud mais je ne voterai pas Macron donc je vais juste devant Macron. Twitch veut faire taire 17 flog que ça donne dans chez moi. Parce que t'as quoi comme problème Anaïs ça débute du buffering les LGBT dans tout ça il n'y a rien donc tant qu'ils travaillent qu'ils sont payés au SMIC elle en parle parce qu'il faut des lunettes 3D elle est moderne. avant dernier 4h42 de live Philippe Poutou attendez mais je vous le montre mais je vais vous le montrer là ça sera plus simple Philippe Poutou qui a failli ne pas être ici d'ailleurs mais qui a réussi à avoir tous ses parrainages grâce à Jean-Luc Mélenchon qu'on verra juste après donc on peut remercier Jean-Luc Mélenchon de l'avoir l'urgence capitaliste NPA pour d'ailleurs il y a le nom du parti sur le truc c'est assez rare pour te souligner si parfois on le voit mais là il est quand même gros force ouvrière on l'a vu aussi NPA qui veut dire nouveau parti anticommuniste un truc comme ça anticapitaliste oui c'est ce que j'ai dit nos vies valent plus que leurs profits Philippe Poutou ouvriers licenciés candidats anticapitalistes alors c'est assez étonnant puisqu'on pourrait se dire qu'effectivement Artho et et Poutou sont là pour se battre contre le grand capital donc on va voir s'ils ont des s'ils ont des s'ils ont des s'ils ont un programme différent Poutou 2022 l'urgence anticapitaliste marqué en haut vous le voyez pour en entier et pour le coup là il y a une mise en place plutôt intéressante on arrive au meilleur Nicolas Poutou Aignan mais non pas du tout ils ne mentaient pas OMG alors un premier bilan premier bilan pour ceux qui viennent d'arriver on a lu les 10 premiers les 10 premiers programmes on je vous les dis pas on le fait de l'extrême droite à l'extrême gauche parce que c'est drôle en dernière position on a Valérie Pécresse que j'ai mis tout en dernier juste parce qu'elle a mis 15h d'activité par semaine obligatoire pour tout bénéficiaire du RSH que je trouve totalement tôt et en vrai son programme ça ressemble pas mal à ce que font Zemmour et Le Pen donc elle n'a absolument aucun intérêt ensuite je mettrai Zemmour bon j'ai pas envie de Le Pen un peu pareil que Zemmour en vrai c'est pas très différent ça parle de l'immigration mon dieu c'est terrible l'immigration mais c'est de manière un peu gratuite et au final on sait pas si c'est vraiment justifié d'être contre l'immigration Dupont-Aignan après qui est en vrai un programme un peu plus un peu plus terre à terre un peu moins concon que les trois autres en tout cas que Zemmour et Le Pen mais bon ça reste ça reste quand même il y a un petit penchant quand même ensuite nous avons Macron regardez les tout jolis que j'ai mis là c'est mon classement personnel pour l'information Macron qui est tout joli 5 heures pour tout lire bah au moins au moins Macron que bon voilà en fait le problème c'est pas vraiment son programme en lui-même même s'il y a des trucs qui sont pas ouf mais c'est surtout qu'il a déjà fait 5 ans donc le mec il nous revient avec son programme de merde mais oui mais tu es venu 5 ans t'as fait de la merde donc qu'est-ce que tu veux contre 10 espèces de trous du cul mais bon faut bien le mettre quelque part je vais pas le mettre dernier je vais pas voter l'extrême droite à sa place ça serait un peu absurde après Macron il y a Nathalie Arthaud Nathalie Arthaud qui un peu le problème de Nathalie Arthaud c'est que son programme n'a pas l'air d'être très se concentre surtout sur les capitalistes finalement mais son discours est intéressant ensuite j'ai Jean Lassalle Jean Lassalle qui a un programme qui est pas du tout déconnant qui a des trucs vraiment très sympas ensuite on a Fabien Roussel bon Fabien Roussel en vrai ça reste un programme solide de gauche il y a des trucs qui sont plus ou moins bien mais en vrai je préfère Hidalgo en termes de programme je trouve qu'Hidalgo a un très bon programme très sensé très large et Yannick Jadot encore mieux encore mieux qu'Anne Hidalgo avec des trucs vraiment pertinents que certains d'autres candidats n'ont pas fait notamment comme je le redis il y a un truc chez Yannick Jadot qui m'avait beaucoup plu c'était notamment le droit à une fin de vie digne ça y est quelques autres candidats qui l'ont bien voulu et il est aussi ouais qui veut mettre fin au présidentialisme comme il dit je suis plutôt d'accord voilà donc pour l'instant Yannick Jadot première position il nous reste Poutou et Mélenchon qui peuvent battre voilà je vais vous lire merci j'ai pas loupé des trucs attends Juju d'abord il lit les ranges dans l'ordre de préférence c'est d'accord pour tout lire c'est ça tu comprends mieux ton tweet mon tweet sinon il veut faire ça je sais pas attends de quoi tu parles qui veut faire ça la fin de vie je ne pense pas mais c'est peut-être pas ça du tout il va en mettre Zemmour ah oui non tu parles du du RSA c'est possible en vrai mais c'est pas marqué en tout cas dans cette petite fichette il a envie de mettre Zemmour c'est pas un twin pourtant mais de quel enfer c'est pas pour moi que tu votes alors pourquoi je voterais pour toi tu es de droite ah bonjour Corrie comment allez-vous si Macron avait déjà pas déjà fait un mandat tu le mettrais où en vrai toujours au même endroit je le mettrais toujours derrière la salle je pense je dois les manger mais c'est trop intéressant bah tu mets le stream pendant que tu manges sur ton téléphone portable 15h pour parler ça oui c'est possible qu'on va le faire j'ai entendu parler de ça mais en tout cas c'est dans le programme de Pécresse il fallait des endroits j'écoute grande attention en mangeant ah bah t'as vu il faut l'air comme Francis c'est la lutte finale ah un communiste bonjour Calxeros comment allez-vous ah non tu votes pour moi dans le bachelor c'est catastrophique ah tu es tu es pour la salle Calxeros intéressant je vais devoir lire les programmes moi-même parce que je t'aime bien mes 5h j'aurai jamais le temps de tout rattraper mais c'est pas grave on va lire les meilleurs on va lire Poutou et Mélenchon oui parce qu'il lit pas il vit du tout bref on va lire le petit truc à gauche en plus avec la petite la petite la petite la petite lettre en gros je sais pas comment on appelle ça l'histoire s'accélère pandémie crise climatique inégalité guerre montée de l'extrême droite ces catastrophes sont les conséquences d'un système le capitalisme encore une fois elle était riche et les anticapitalistes après je sais pas si Mélenchon est anticapitaliste on vert Macron le président des riches n'a cessé de nous attaquer suppression de l'ISF répression des gilets jaunes gestion calamiteuse de la pandémie offensive contre les services publics et nos droits sociaux il restera le président qui aura systématiquement placé nos vies après les profits la droite de Macron pécra et secours après l'extrême droite raciste sexiste et nationaliste qui cherche à nous diviser alors que nous avons besoin de nous regromper contre la voracité des dominants plutôt vrai nous pécresse clairement du côté de Le Pen et Zemmour et de Dupont-Aignan en tout cas comme tous les 5 ans les promesses sectorales de changer la vie pleuvent comment y croire alors que tous refusent de s'en prendre au pouvoir d'une minorité à contrôler l'autonomie et l'administration et la société avec Philippe Poutou renversons la table on vous tourne tables mettons les capitalistes hors d'état de nuit incompatibles avec ce système notre programme répond à une logique donner le pouvoir à celles et ceux qui travaillent à la jeunesse à la majorité de la population afin que la richesse crée serve à construire une société nouvelle alternative au capitalisme il s'agit de donner les moyens à chacun chacune deuxième fois qu'on retrouve une trace de points médians c'est assez intéressant on l'a vu qu'une seule fois c'était dans celui de la salle pour l'instant c'est assez intéressant de satisfaire ses besoins mais aussi de s'émanciper dans une société plus démocratique où la solidarité prendra le pas sur les égoïsmes prendre le contrôle de l'économie nous voulons rompre avec la loi du marché organiser l'économie pour satisfaire les besoins de la population et la propagation des grandes entreprises à commencer par l'industrie pharmaceutique et l'énergie monopole public bancaire pour contrôler le crédit les investissements lever des brevets sur les vaccins et les traitements création d'un million d'emplois publics dont 100 000 pour l'hôpital et 200 000 pour 4ème âge expropriation des EHPAD privés pour aller aux gens écologiques nous voulons planifier démocratiquement l'économie pour préserver la planète et la bénéficier des universités face à la crise climatique c'est important pour l'écologie je ne crois même pas qu'on en ait entendu chez Artaud bonne soirée à toi Julien alors si tu pars merci à toi je suis très triste mais ça fait très plaisir c'était ouf plan zobité énergétique développement des énergies renouvelables arrêt du nucléaire et des énergies fossiles en disant arrêt des productions inutiles fin de l'élevage industriel fin de l'élevage industriel c'est la première fois que je crois qu'on parle d'élevage industriel même Jadot n'en a pas parlé alors qu'il est censé être l'écologiste c'est absolument n'importe quoi puisque c'est un truc qui pollue énormément l'élevage industriel et l'élevage sous cours d'ailleurs maltraitant pour les animaux et les salariés objectif 100% bio développement des cercles courts oui enfin je ne pense pas que le principal problème oui après oui c'est une urgence écologique de s'en occuper et en plus ça maltraite les animaux et les salariés admettons moratoire sur les dettes des agriculteurs des agricultrices fonds public pour l'achat de fonds s'il y a fond d'un style de jeunes agriculteurs et agricultrices en coopérative du bien beau truc et d'ailleurs on voit que Nicolas Besançon qui est là qui a remplacé que Philippe Poutot a remplacé alors qu'est-ce que j'ai loupé alors qu'est-ce que j'ai loupé il t'aussit mon jumel il me fouille tu l'auras plus vite disons que c'est le moins pire qui correspond le mien à mon idéologie socio-libérale c'est possible c'est un bon compromis là maintenant c'est maintenant qu'il faut écouter les gens il faut écouter à tout sûr écoutez bien socio-libérale et alcoolique aussi bravo il y a des collos chez Arthoud vous êtes d'accord il y a un léger paragraphe climat chez Arthoud je reviens chez Arthoud apparemment il est léger là si c'est vrai ça cache la planète réchauffement climatique oui en fait c'est pour ça que j'ai pas trop considéré en fait il dit juste il y a des règlements climatiques c'est la faute des grandes entreprises ils sont méchants il faut arrêter le capitalisme et voilà ça manque ça manque de justification on se survint mis en page je fais vraiment traque syndicaliste déjà pour le coup c'est plus clair parce qu'il y en a où c'est pas très clair où c'est fait comme certains même Macron par exemple Macron il fait un pavé c'est pas ça qu'on veut voir voilà là c'est bien là c'est bien parce que là il y a des petits points c'est un powerpoint le truc c'est voici ce que je veux dans mon programme je veux faire ça je veux faire ça je veux faire ça ça c'est un vrai programme c'est un programme clair en plus là je vois ce qu'il y a à côté là je me dis mais c'est magnifique je pensais pas que c'était aussi bien son programme je veux juste je suis tout en tout cas c'est mieux que Fiori Zartou bien vivre avec un emploi et un salaire décent nous voulons travailler moins pour travailler toutes et tous en profitant de la vie sociale culturelle et sportive SMIC à 1800 euros net indexation des revenus sur les prix revenus d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans 75% du SMIC ça c'est très bien semaine de 32 heures sur 4 jours vers les 28 heures c'est magnifique aussi 32 heures sur 4 jours mais vous imaginez c'est magnifique retraite à 60 ans 55 ans pour les attend déjà un problème je peux plus parler en fait mon air ne sort plus par le nez retraite à 60 ans 55 ans pour les travaux pénibles développement et gratuité des transports en commun ça semble pas absurde ça semble pas absurde application de la loi de réquisition sur les logements vacants très important ça contre l'état autoritaire une démocratie réelle nous voulons abolir la 5ème république pour une république sociale du monde du travail proportionnelle intégrale à toutes les élections droit de vote à 16 ans ah encore le coup de la proportionnelle intégrale assemblée au travail pour contrôler le pouvoir des patrons des administrations sur le lieu de vie pour décider de l'organisation de nos quartiers de nos communes indemnition d'élus plafonné au salaire médian révocabilité des élus désarmement de la police au contact de la population en borgation des lois sécuritaires alors ça ça peut faire ça peut faire parler ça légalisation du cannabis généralisation des alternatives à la prison c'est pas totalement inutile je suis pas un grand fan des prisons je me souviens même plus que ça m'a pas marqué j'espère il paye pas une licence illustrateur pour ça je pense qu'il paye plutôt une licence indesign encore le droit de vote à 16 ans y'a pas Marine qui en avait parlé aussi je pense pas que c'était Marine je sais pas c'est d'une bonne question mais c'est possible qu'on ait parlé dans l'extrême droite de ce vote là mais je suis pas sûr bravo Wendy pour ton level 50 bravo Arketan pour ton level 24 bravo Francis Raff pour ton level 23 attention là on part sur le paragraphe le plus intéressant de l'histoire de tous les tracts qu'on a lus jusque là en finir avec le racisme le sexisme les LGBTI phobies le validis première fois enfin en tout cas qu'on parle du I sur le LGBTI nous voulons une société solidaire et sans frontières qui accueille tous les migrants et les migrantes liberté de circulation et d'installation abrogation des lois racistes et islamophobes droit de vote pour les étrangers résidant en France nous voulons l'égalité des droits des moyens pour en finir avec les violences contre les femmes et les personnes LGBTI égalité des salaires entre femmes et hommes centre IVG et maternité sur le territoire alors je trouve ça bizarre qu'ils ont le coût de l'égalité des droits et tout soit pas sur une petite flèche rouge mais bon égalité des salaires entre femmes et hommes centre IVG maternité partout sur le territoire je vous demande du délai légal de l'IVG étonnant remboursement 100% par la sécu des parcours de transition pour les personnes trans alors ça ça c'est ça c'est absolument nouveau j'ai jamais vu ça chez les autres changement d'état civil sur simple demande de vouloir une société inclusive pour les personnes en situation de handicap fin de discrimination emploi logement transport scolarité des moyens pour un service public du handicap et le recrutement de personnel formé des conjugations et l'organisation de la hache à l'autor du SMIC en vrai c'est absolument imbattable ce programme peut-être que c'est trop beau je ne sais pas je ne sais plus qui c'était moi non plus tant pis en vrai là le programme clairement c'est le meilleur c'est le meilleur qu'on est à l'heure actuelle je pense c'est le meilleur le capitalisme c'est la guerre sur les états je l'ai très mal lu on s'en fout l'agression militaire de Poutine contre l'Ukraine nous rappelle que la concurrence entre puissance capitaliste pour l'accaparement des ressources et le contrôle des nouveaux marchés c'est aussi la guerre nous sommes solidaires de la résistance de la résistance du peuple ukrainien qui subit cette guerre des russes qui se lèvent contre Poutine de la Syrie au Yémen de Kurdistan à la Palestine nous sommes du côté des peuples pour leur droit à décider de leur destin indépendamment des intérêts impérialistes à l'inverse de Macron qui autorise les ventes d'armes françaises à des dictatures contre les discours chauvins et vingt-en-guerre nous sommes pour la coopération contre les peuples ah ça c'est intéressant tiens moi qui suis chauvin arrêt des ventes d'armes françaises démantèlement du complexe militaire industriel c'est radical pourrait-on dire refus de toute armée européenne sortie de l'OTAN fin de la France-Afrique c'est radical rupture avec les traités européens antidémocratiques 3 l'autodermination pour tous les peuples y compris dans les territoires français c'est hyper radical là 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 on a passé un cap avec ce graphe avec son magnifique fond bleu là on va loin après est-ce que c'est une mauvaise chose je ne pense pas nécessairement mais enfin là c'est quand même un changement majeur ça va le traitement déjà remboursé ah Cacceros nous dit que le traitement attendez à 100% par la sécurité par cours de transition je ne suis pas sûr j'ai un doute là sur le qu'il y a des choses qui sont remboursées dans les parcours de transition je veux bien le croire mais que tout t'es remboursé à 100% je suis un peu plus dubitatif mais peut-être que c'est le cas par contre le parcours administratif et là je suis en lit ah bah ça c'est ce que c'était qui qui parlait de de c'était Pécret justement que j'ai mis tout à la fin c'était pas la seule d'ailleurs il y avait je crois Macron aussi qui veut simplifier cela mais Pécret ça avait dit quelque chose d'assez intéressant je crois que c'était elle je veux pas le retrouver elle est parlée d'enfer bureaucratique je crois elle avait dit on finit avec l'enfer bureaucratique et 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 le simplifier Macron avait dit un truc similaire je crois bref nous sommes d'accord mais nous sommes par France le pays de la bureaucratie par excellence what ? société inclusive pour tous mais il est fou c'est pas possible mais non mais c'est fou on peut pas faire ça enfin si par contre c'est la croix la bannière pour se faire rembourser le traitement et la chirurgie sont pris en charge 100% par l'assurance maladie mais effectivement l'administratif ok tu veux bien vous croire dernière page en vrai là le dernier paragraphe me fait un peu peur mais il faut faire des concessions ma candidature c'est celle celle d'un ouvrier licencié qui s'est battu contre la fermeture d'une usine n'a rien à voir avec celle des politiciens professionnels cela ne nous ressemble pas ils vivent la politique et voudraient que la population ne participe pas aux décisions je m'adresse celles et ceux qui refusent et que d'autres décident à leur place qui veulent se faire entendre et prendre leurs affaires en main pour en finir avec un système capitaliste injuste qui provoque toujours plus de guerres d'inégalités de catastrophes écologiques de violence nous ne supportons pas les ultra riches volent le fruit de notre travail nous ne supportons plus les murs qui s'érigent entre les peuples nous ne supportons plus la répression judiciaire les violences policières contre celles et ceux qui relèvent la tête avec ma candidature nous voulons incarner avec vous la nécessité de s'affronter ce système et de nous organiser pour le faire enfin de construire une société où règne la justice sociale pour l'émancipation de toutes et tous Philippe Poutou reprendre ce qu'ils nous ont volé reprendre nos affaires en main malgré la pandémie et les profits du CAC 40 ce sont malgré les pandémies les profits du CAC 40 se sont levés à 137 milliards d'euros en 2021 les 5 premières fortunes de France ont doublé en 2 ans les richesses sont nombreuses elles sont le fruit de notre travail nous devons les récupérer les choix économiques sont dictés par la recherche de profits nous voulons restaurer une autre organisation économique et sociale qui parle des besoins sociaux et écologiques pour décider démocratiquement ce que l'on produit et comment une victoire électro-orale ne suffira pas car les capitalistes qui détiennent le pouvoir économique et les reines de l'Etat ne se laisseront pas faire il nous faudra imposer le changement par une mobilisation d'ensemble sur les lieux de vie et de travail pour constituer une force capable de révolutionner la société ça commence dès aujourd'hui en nous organisant nous regroupons nous avons besoin de reconstruire une gauche de combat une force anticapitaliste large capable de rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent changer radicalement le système vous ne voulez plus des politiques antisociales et autoritaires de Macron vous rejetez l'extrême droite de Le Pen Zemmour et la droite extrême de Pécresse vous voulez une gauche de combat antiraciste féministe écologiste et internationaliste vous pensez que voter utile c'est voter pour vos idées faites vous entendre en votant pour un ouvrier licencié je veux dire c'est pas un ouvrier ou un ancien ouvrier c'est un ouvrier licencié le pauvre il faut qu'on vote pour le pauvre ouvrier qui s'est fait virer c'est terrible je trouve ça un peu bizarre comme façon de de le mettre en forme agrandi des anticapitalistes pour porter la voie des luttes collectives pour l'espoir d'un monde meilleur débarrassé de l'exploitation et des oppressions NPA le 10 avril votons pour l'un d'entre nous votons Philippe Poutou et il y a même son petit Facebook, Twitter et Instagram si vous avez envie d'aller le voir probablement qu'il a de très belles photos de lui-même déjà moi je le trouve hyper hyper mignon hyper mignon il est super mignon et je le mets alors où je le mets ça va toucher ceux dont le même cas et ceux qui en ont peur il gagne comment sa vie du coup depuis toutes ces années il y a d'autres moyens de gagner l'argent mais merci Scoogil pour votre magnifique 15ème mois de sub et bonjour à vous j'espère que vous allez bien au moins lui on voit pas sonogramme en meeting alors j'aurais presque envie de le mettre devant tout le monde est-ce que Jadot quand même Hidalgo qui sont là je pense que je le mettrais devant Roussel mais le mettre là est-ce que c'est pas un peu dangereux est-ce que dire que je pense que Poutou est le meilleur président avant le dernier j'ai envie de dire que Poutou est le meilleur en vrai c'est radical certains des trucs mais c'est peut-être nécessaire je ne sais pas en tout cas c'est plutôt intéressant je vais bientôt mourir mais avant ça le dernier on va voir si quelqu'un battrait Poutou est-ce que Mélenchon battra Poutou Poutou qui est clairement le meilleur programme qu'on ait vu qu'on ait lu à l'heure actuelle attends pourquoi il y a marqué accessible j'ai pris le abonne son programme il y a le terme accessible sur le pdf c'est bizarre vu le look il est sponsorisé par C non il est sponsorisé par Cellio blague du office la radicalité en soi n'est pas d'une mauvaise chose paye 3 balles comment ça paye 3 balles avant de mourir attend demain pour voter pense à ceux qui devront subir la politique pendant 5 ans encore après Mélenchon il y a tout un texte devant c'est pas le seul à avoir mis du texte devant mais là il y a du gros texte c'est rare on va voir ce que propose Mélenchon par rapport notamment à des gens comme Poutou Jadot qui pour moi sont les meilleurs même Hidalgo Hidalgo le programme après Hidalgo Hidalgo Poutou Jadot pour moi ce sont les meilleurs programmes à l'heure actuelle après moi je regarde juste ça ça s'ouvre derrière c'est de la merde et en fait il n'y a rien de très intéressant mais en tout cas d'après les programmes c'est mon top 3 pour l'instant relisons Mélenchon nous sommes à plus de 5 heures de live je dis que ça allait me prendre 6 heures au début du live et ben ça n'a pas loupé 3 balles mon gars comment ça pour le programme de les filles faut que je paye 3 balles pour le programme de les filles mais non c'est gratuit savoir j'ai géré ça alors un autre monde est possible Jean-Luc Mélenchon madame, monsieur citoyenne un autre monde est possible je n'ai pas changé ma bouteille d'eau depuis le début mais je vais réussir comme dans Koh Lanta à survivre avec une seule bouteille d'eau pour tout changer vous disposez d'un programme l'avenir en commun nul m'étonne l'union populaire j'en ai marre il y a mon nez qui se bouche encore il va claquer avant de lire chez Hélène quel mal au timing madame, monsieur citoyenne, citoyenne c'est quoi le bail je ne comprends pas pourquoi pas l'union populaire il y a une équipe prête à gouverner j'en suis le candidat le projet construit une société d'entraide ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature je résume mettre fin à la maltraitance sociale pour que chacun puisse vivre dignement combattre pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes refonder la démocratie en organisant la 6ème république planifier la bifurcation écologique de la production et des commensations pour enrayer les conséquences du changement climatique agir pour la paix en non-annilier à terme mondialiste très compliqué comme terme sans allégeance à aucun mètre trop de présidents ont été au service des plus riches et de la finance à présent priorité aux besoins du peuple aux votes peuvent tout changer c'est vrai que je peux faire ça sinon je suis un peu con bon à laïsse pour 3,22 en tout cas je vous remercie tous de me suivre je vois que vous êtes 20 c'est bon que ça fait beaucoup je pensais que j'allais être tout seul ou avec deux trompetos qui m'écoutent parler franchement pour tout le mal que tu te donnes alors qu'elle était dans le mal oui mais ça va parce que c'est le dernier donc j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout je suis très très fort alors unir notre il y a joli que Mélenchon après qui va venir hé alors bonjour et bien merci pour ton Sam à Mélenchon j'espère que ça lui fait très plaisir mais j'ai pas encore lu son programme donc j'espère qu'il sera bien parce que si tu lui donnes un truc et qu'au final je dis que Poutou est meilleur il fallait ouvrir un abonnement à Poutou tu n'as rien compris bref lisons le magnifique merci Antoine en tout cas Nono pour ton magnifique sub gift à Jean-Luc Mélenchon qu'il le mérite évidemment très grand politicien très grand vitesse très reconstruit citoyenne techniquement c'est déjà madame et citoyenne c'est déjà monsieur non pas forcément pas forcément il n'y a plus trop le commun qu'elle ouvrait un seul à la salle après ça tout comme tout commence par unir notre peuple rejetons le poison du racisme de l'antisémitisme de la haine contre les musulmans j'ai œuvré toute ma vie en luttant pour l'émancipation humaine avec un milliard d'euros contre les féminicides la prime d'égalité salariale la fin de la précarité de l'emploi et de la journée de travail en horaire décalé nous attaquerons le cœur de l'inégalité celle entre les femmes et les hommes pour moi l'unité du peuple n'est possible qu'en république dans la réliberté par la justice sociale et la laïcité de l'État passez à la 6ème république notre démocratie s'étouffe dans la monarchie présidentielle il nous parle encore de monarchie présidentielle parce que c'est le cas c'est toute monarchie dans laquelle on vit parce qu'on soit disant en vote finalement on a que peu de on a que peu de poids sur le vote puisqu'il est biaisé et la restriction de liberté électorale de convoquer une assemblée constituante et de lui confier le pouvoir de fixer de nouvelles règles démocratiques comme le droit au rafin homme d'initiative d'initiative citoyenne ou le droit de révoquer un élu en cours de mandat nous consacrerons dans la constitution le droit fondamental de chaque être humain à être maître de soi-même nous sommes prêts à gouverner à l'assemblée nationale les députés a soumis regardez ils sont très jolis en bas là ils sont très jolis ça donne envie de voter pour eux ces paroles sont bien mais bon c'est ça contre l'issé dire à qui à la salle ou à Jean-Luc Mélenchon tout sur ce que tu dis hé alors qu'est-ce que ça dit là ma priorité sera de redonner du pouvoir d'achat au peuple dès mon élection le smi se rapportait à 1400 euros net pas plus et ça va des fonctionnaires les petites retraites et les minima sociaux seront augmentés ça me semble déjà un peu plus cohérent ce montant là pour le smi plutôt que d'avoir des montants mirobolants comme 2000 à Mélenchon Mélenchon c'est avec un E sur la quatrième lettre je vous je vous conspue Calceros c'est terrible ce que vous me dites c'est ça contre 10 c'est dire il n'aurait jamais rien fait puisqu'il n'a jamais été président et il faut vous aider pour lui on verra si ces actes conspure c'est dire quand on se rend compte politique dans le même temps oui bon c'est vrai il est trop vu pour changer allez 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 n'importe quoi franchement vous vous rendez compte de ce qu'il y a marqué sur le chat je suis sûr vous êtes des macronistes je continue à lire les prix des produits de première nécessité sera bloqué le prix de l'essence sera ramené à 1,40€ alors on en a eu des trucs fous Zemmour qui voulait mettre le prix de l'essence maximum à 1,80€ et Mélenchon qui dit prix de l'essence 1,40€ point ça fait beaucoup enfin ça fait très très peu 40 je sais pas si c'est possible ça me parait fou mais c'est impossible ça dit tu vas-y donc elle il vote pas c'est ici il a dit il est pas macroniste c'est proche notion le droit à la retraite à son nom avec 40 ans de cotisation sera établi ainsi que les 35 heures des négociations pour branchement fessuel seront ouvertes pour la semaine de 32 heures sur la place publique est vital les contractuels de la fonction publique seront titularisés nous reconstruirons l'hôpital public la santé n'est pas une marchandise nos aînés méritent une vie digne seront des établissements lucratifs ça c'est bien de relever un petit peu le côté lucratif lucratif de certaines entreprises non en Chine mais bon sur la non-immunité des parlementaires qu'est-ce que ça veut dire mais où on trouve tout l'argent aucune idée ISF évasion fiscale avec la baisse de la taxe à priori c'est possible de baisser le prix de l'essence bah oui bah enfin bon de tout temps bon bon je sais pas je ne sais pas ça ça fait quoi 25 ans que je parle de faire ça la non-immunité et pourtant je le fais parce qu'ils sont tous en rouge après j'ai rien compris l'école laïque réellement gratuite sera réparée les moyens et la paye des enseignants augmenté la valeur nationale des diplômes rétablit le dispositif parcours sup sera supprimé encore une fois pas par rapport qu'on voit ça chaque étudiant chaque étudiant et lycéen professionnel aura une garantie d'autonomie de 1063 euros par mois 1063 euros c'est très précis en plus on voit qu'ils ont je sais pas d'où vient se montant 1063 on peut mettre 1000 non ils ont mis 1063 c'est énorme 1063 je sais pas si vous vous rendez compte même avec mes bourses moi je touchais 450 euros par mois c'est énorme même à l'heure actuelle je ne touche pas 1063 euros par mois c'est mire au bol je sais pas si vous imaginez je suis étonné d'un tel montant nous travaillerons à l'inclusion des personnes en situation de handicap avec l'objectif de lever des obstacles à l'économie y compris financière tout cela nous savons le financer jusqu'à 4000 euros de revenus mensuels on paiera moins d'impôts c'est marqué dans le truc assez de cadeaux grande fortune rétablissons l'impôt sur la fortune tu fais ça avec un Rue toujours du mélange 1063 c'est le changement au dessus du seuil de pauvreté je crois c'est possible qui est autour de 1500 jeudi ici pas plus de conneries c'est possible qui débissait le prix de l'essence dit plus facile d'utiliser la voiture dit pas très écologique oui après c'est peut-être plus compliqué de ne pas la ah Mélenchon économique contredit Mélenchon écolo toujours pareil toujours un E à Mélenchon et rien qui va dans son programme choucroute la mesure sur un point ultra chelonnée c'est tellement bien ouais putain j'ai voté pour lui on va voir si ça se contredit vers la misurgation écologique nous assumons nous assumons notre responsabilité face au changement climatique prendre soin du monde vivant c'est considérer que les humains ni les animaux ne sont des choses l'herbe, l'eau, la biodiversité sont nos biens communs voilà pourquoi nous appliquerons la règle verte ne plus prendre la nature davantage qu'elle peut reconstituer la planification écologique et notre méthode pour reprendre la maîtrise du temps long et faire bifurquer nos modes de production de consommation et d'échanges faisons le choix du 100% énergétique d'énergie renouvelable dès 2050 sortons du nucléaire et de ces dangers réversibles moi je ne suis pas tellement convaincu par cette sortie du nucléaire surtout dans ce qu'il dit le danger réversible il n'y a pas de danger réversible tout de suite le problème de WSF est de la lutte contre l'évasion viscale c'est surtout le jour les fortunes se cassent juste c'est le nom du programme mais fait pour sur ça ce serait une ch'tine d'épines dans le pied ils ne se barreront pas parce qu'ils en interdiront par la loi j'imagine qu'ils ont des choses dans leurs trucs on va voir ça en lisant le programme avec Tifflog mais si on ne trouve pas de contraction il faudra nous éclairer ça des trucs chez les FI mais que je ne suis pas 100% d'accord la sortie nucléaire mais bon c'est un compromis je suis plutôt d'accord c'est un compromis et puis 100% dès 2050 ça va on a jusqu'à 2050 pour sortir du nucléaire facile c'est pas bien les ISF laissez-moi riche le petit Crowey avec sa petite serviette nous mènerons une révolution agrémentaire pour ce plat la molle bouffe qui tue et handicap la glyphosate les fermusines les pratiques cruelles contre les amios que le voyage des poussins vivants sont interdits les incertitudes du monde sont trop grandes pour laisser la France aux mains des idéologues libéraux ou d'extrême droite la présence au deuxième tour ne dépend que de vous saisissons cette chance pour changer le monde changeons la France ni neutre ni aligné indépendant l'ordre du monde change la France un intérêt à être un pays non aligné n'appartenant à aucun bloc ce qui ne veut pas dire être neutre c'était la position du général de Gaulle alors c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou je crois que personne personne de tous les candidats qu'on a vu et même de droite personne n'a fait une référence à général de Gaulle ou quoi que ce soit à part Dupont-Aignan qui disait gaullisme mais à la limite et là t'as Mélenchon qui nous fait bon c'était général de Gaulle ça fait marrer ça me fait marrer de François Mitterrand et de Jacques Chirac aussi donc ça va il a raison c'était les plus grands présidents de notre république notre défense doit être autonome car c'est le moyen d'avoir une voix indépendante et le terme mondialiste dans l'intérêt du peuple humain l'invasion russe contre l'Ukraine est intolérable face au nouveau danger de guerre généralisée je propose une conférence européenne extraordinaire pour la sécurité et les frontières sa vie diplomatique vers le retour durable de la paix en Europe soyons indépendants une protectionniste négociée nous aidera à relocaliser les productions industrielles agricoles nous interdirons le travail détaché et mettrons fin à la concurrence des loyers à domicile enfin nous appliquerons notre programme même quand ils obligent à désobéir aux traités européens et c'est parti pour aussi contrer l'Europe tant qu'à faire ça fait beaucoup de choses 2050 sorti du nucléaire Pécresse elle n'a pas dit 2050 c'est zéro carbone c'était Macron qui avait dit ça attendez là vous me mettez un doute c'est peut-être quelqu'un d'autre non Pécresse a dit pas d'éolien sans accord des populations moi je ne sais pas je ne sais pas où il a dit ça je vais essayer de revoir trouver nous respectons enfin la trajectoire zéro carbone et l'horizon 2050 elle l'a dit elle l'a dit mais elle c'était en utilisant le nucléaire plus grand président c'était pas Giscard je ne suis pas sûr sauf qu'il parle de Gaulle le Kong merde il s'est trompé merde j'espère qu'il y a une France neutre on est vraiment d'une génération qui a vécu beaucoup de mandats perave je ne serais plutôt relativiste mais bon je ne sais pas je n'étais pas là pour Macron j'avais un travail donc Pompidou Chirac mesurait plus que lui il me semble c'est surfait de travailler je suis d'accord Chirac fait un centimètre de plus que Chirac enfin fais attendez je suis dans c'était bien je ne fais pas une carrière je n'aspire qu'à un honneur être le premier président qui tiendra parole Jean-Luc Mélenchon à Lyon le 6 mars 2022 il y avait des citations de lui-même attendez mais je ne vous ai même pas mis le truc et vous ne me dites rien voilà c'est ça que j'étais en train de lire depuis tout à l'heure les énergies renouvelables et là j'étais en train de lire cette magnifique citation de Mélenchon il y en a une aussi en bas les Outre-mer seront les avant-postes du progrès écologique et humain ah bon je veux que Mélenchon à Saint-Denis de La Réunion le 26 février 2022 oui c'est possible avec la carte Kiwi tournons enfin la France vers les nouvelles frontières de l'humanité la mer l'espace la toile numérique une France moins soumise à l'argent davantage gourmande d'art et de culture ça c'est intéressant oui ça c'est intéressant je suis plus habite de science c'est une technique douce douce comment ça technique douce nous savons comment faire tout les moyens humains et financiers sont là il reste une page à Mélenchon pour se démarquer de Poutou Hidalgo et Jadot pour l'instant c'est pas fait pour l'instant je vote toujours Poutou regardons plus carboné quoi je pense qu'il dit douce avec le bulin Jean-Luc Mélenchon vous porterez vous porterez au deuxième tour un programme pour répondre aux besoins sociaux et écologiques loul besoin de gagner pour vivre au mieux attendez ce que là on a des trucs intéressants bloquer et baisser les prix des produits de première nécessité carburant, nourriture, énergie portez immédiatement le SMIC à 1400 euros net par mois augmentez les pensions de retraite à 1400 euros minimum par mois pour une carrière complète de 1063 euros pour le minimum vieillesse augmentez l'allocation adulte handicapé à 1400 euros et la déjeu conjugalisée évidemment instaurer la gratuité de la cantine scolaire et des quantités d'eau et d'électricité disponibles à la vie digne et il y a même un tweet de Jean-Luc Mélenchon j'ai oublié de vous le remettre d'ailleurs je suis méchant il y a même un tweet de Jean-Luc Mélenchon sur le bas à droite non mais on en est sur plus que les autres j'ai l'impression de manière différente dira-t-on de certains autres mais on est sur un culte de... parce que justement critiquaient les autres notamment Jadot sur du présidentialisme Mélenchon qui dit qui tweet Macron veut la retraite à 60 ans je veux la retraite à 60 ans à taux plein et pas une retraite sous le smic remercier 1400 euros pour une carrière complète en avril vous avez le choix entre les deux votez ce qu'il faut puisqu'en avril on a le choix entre beaucoup plus que ces deux choix donc en plus il ment et dans le programme il y a référendum révocatoire et l'Assemblée Constituante donc on sait faire un peu du culte de la personne sur cet instant mais il est toujours là j'ai pas l'impression que Jadot par exemple Hidalgo soit à ce point sur cette culture de la personne besoin de progrès social et humain rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités de cotisation créer la garantie d'autonomie de 18 ans à la retraite plus personne ne touchera moins que le seuil de pauvreté ça c'est fou par contre c'est à dire que dès que vous avez 18 ans vous avez forcément 1063 euros par mois sur votre compte en banque ça me semble beaucoup trop beau ça me semble même complètement invraisemblable invraisemblable et pourtant j'en ai lu des propositions des programmes là ça me semble tout simplement invraisemblable rembourser les soins 100% par la sécurité sociale invraisemblable recruterie 100 000 soignants pour l'hôpital public et 240 000 pour les EHPAD s'ils veulent passer à la 6ème république véritable démocratie RIC révocation des élus et des droits nouveaux droit disponible de son corps droit de mourir dans la dignité Mélenchon le met aussi donc à faire besoin d'une économie au service du peuple passer une écriture écologique et paysanne sortir de l'élevage intensif ça c'est très bien en finir avec la maltraitance animale avec les pesticides passer à 100% d'énergie renouvelable et renouvelée et rénovée totalement 700 000 logements par an c'est très bien rendre progressif l'impôt sur la société pour favoriser une TPE très bien ça je serais content parce que je suis une TPE et l'argent avec Mélenchon c'est choisir la justice fiscale et le partage des richesses pas un mot sur l'LGBT pas un je suis quasi sûr que je n'ai pas vu de termes similaires pas pas une fois un programme sérieux complet financé financé pour 92% des familles qui ont moins de 4 000 euros par mois les revenus les impôts baisseront le rétablissement d'un impôt de solidarité sur la fortune la mise en place de l'impôt universel pour les multinationales qui font du profit en France et l'héritage maximum à 12 millions d'euros rétabliront la justice fiscale toutes les dépenses nouvelles sont financées par des recettes ou des économies vous pouvez voir l'émission gouvernée pour avoir les besoins du chiffrage qui présente l'objet en détail vous pouvez aussi tenter de mettre en impôt d'héritage et d'héritage je suis étonné nouveau truc d'héritage la république la république c'est lui et tout ça en baissant les impôts c'est exactement ce que je disais lors de la campagne mais c'est quand Benoît m'ont parlé du recel universel pas bon il y a des mots dans son programme complet oui enfin il y en a qui ont des programmes incomplets et qui mettent quand même ces mots comme Poutou par exemple alors attendez c'est où qu'on fait le comparateur simulateur d'impôt c'était pas ça que je cherchais et par mois il y a un simulateur on m'a dit qu'il y avait un simulateur d'héritage assis là je sais pas comment ça marche je sais pas comment ça marche on s'en fout alors salaire mensuel alors moi je gagne 480 c'est pas un salaire puisque je gagne je gagne mon Réa et donc là je gagne 221 euros par an ah bon attends je comprends pas la CSG c'est quoi la CSG ah oui c'est quand je paye des trucs sur ma fiche de salaire ah quand je gagne de l'argent alors que j'ai rien fait d'accord et avec cette révolution fiscale je paye des impôts alors qu'avant j'en payais pas d'ailleurs à combien de moments je commence à payer des impôts moi d'accord faut travailler au moins 1400 euros par mois pour avoir 3 euros d'impôts ah bon je suis gourmand donc il faut payer c'est Mélenchon 2022 tout simplement c'est marqué en haut en plus je sais pas si vous le voyez attend admettons je suis en couple c'est fou on s'en fout merci vous Mélenchon apparemment il y avait toutes les mesures essentielles des mesures du programme ils sont malins ils ont pas mis les ados ou hidalgo alors on va voir c'est un peu gratuit même ça genre carburant ce qu'il propose Zemmour propose 1 euro 80 le litre il est en rouge par contre Mélenchon il est gentil mais 1 euro 40 et en plus il sourit j'adore comment ça est-ce qu'il propose rien mais pas du tout t'en es sous la gueule de qui attendez bon je vais quitter mon taf dans deux mois très bien la révolution fiscale de Mélenchon je gagne 16 euros par an bah t'as vu croyais même ça veut dire que t'es peut-être pas si riche que ça en vrai je pourrais deviner je pourrais deviner ce que tu gagnes en regardant prêtez moi à le faire on va tricher pour voir combien gagne croit mais par contre ça le truc le smic il y a que Mélenchon qui propose quelque chose je trouve ça bizarre d'ailleurs il met que les personnes de droite il n'y a aucune personne de gauche alors on va mettre 2000 je regarde ce que vous avez dit d'autre j'espère que t'as des aides à côté de ton RSA parce qu'avec un loyer à payer c'est compliqué effectivement bah non alors j'ai comment on va faire ça mais il augmente de 5 euros donc on est sauvé ouais et ça c'est Macron c'est pas Mélenchon qui m'aura fait augmenter mon RSA 200 euros moi j'en sais rien c'est pour eux bon il faut en mettre pour le L37 12 pour le L31 moi je gagne 334 bon j'ai quitté mon table donc moi la cantine bio je m'en fous je m'en fous un peu aussi mais bon programme des taux de candidats à rien intéressant ce simulateur il m'a dit que je paie 150 euros d'impôt au bout de moins que ce que je paye vraiment ah merde tu t'es fait avoir en chaîne je sais pas si je peux faire confiance pour l'estimation de cerveau je suis je pense que Croix il gagne environ 3950 euros par mois hop on balance ici je fais du hacking je suis désolé mais bon vous me le permettez je fais du hacking du salaire c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé le salaire de Croix je dois filer je suis en retard des bisous des bisous à toi douce je vous souhaite une excellente soirée merci d'être resté donc en vrai attend d'ailleurs il y a attendez ça bon c'est drôle de s'amuser avec ça 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 me choque le SMIC personne ne propose rien chez Zemmour chez Pécresse alors on va vérifier chacun elle avait dit plus une seule retraite en dessous du SMIC mais c'est vrai qu'elle n'a pas dit qu'elle l'augmentait peut-être que je confonds avec Pécresse c'est possible qu'elle ait raison en fait enfin qu'elle ait raison très bien Zemmour augmenter le salaire net des employés fonctionnaires indépendants touchant moins de 2000 euros par mois mais il n'a pas dit d'augmenter le SMIC je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que ça signifie mais il dit quand même de baisser un peu tout mais pas le SMIC vu qu'on peut gagner de l'argent un peu partout ça ne veut pas dire grand chose de dire qu'il n'a pas voulu faire augmenter le SMIC le Pen le Pen elle augmentera la petite tension au-dessus de 1000 euros elle ne fait pas augmenter le SMIC c'est fou regardons Macron enfin bon Macron qu'est-ce qu'il y a c'est le président déjà lui il ne fait pas donc au final c'est un peu triché mais ce n'est pas faux en soi ce n'est pas faux je m'excuse moi je suis censé gagner 440 euros mais comme il estime mon impôt actuel à 150 de moins que son montant on peut imaginer qu'il faut compter le double en vrai donc à la fin je gagne 1140 balles à l'année dis donc c'est Versailles la richesse c'est vrai alors le tier liste des programmes alors il faudrait déjà que j'arrive à placer Mélenchon s'il met en place le truc des 1063 euros je gagnerai plus en quittant mon travail qu'en continuant mon travail actuel donc c'est pour moi c'est invraisemblable ce truc là je ne sais pas d'où il a décidé que ça allait être comme ça mais oui de toute façon ça marche pas comme ça parce que tu auras un meilleur salaire de toute façon évidemment mais je trouve ça invraisemblable c'est pas c'est invraisemblable pourtant Jadot et Hidalgo ont d'excellentes par exemple même Poutou ont d'excellent d'excellent truc mais Mélenchon on voit son programme je suis sympa mais c'est pas ouf je dirais que c'est limite pas aussi complet qu'un Jadot et Hidalgo ou Poutou donc je le mets là je ne le mets même pas dans le top 3 Mélenchon voilà c'est officialisé là Thierry c'est ici et qui est en face c'est Poutou je n'aurais pas cru que j'aurais mis Poutou en face c'est fou je ne l'aurais pas cru attendez on va regarder quand même le programme de Mélenchon puisque je vais voter Mélenchon je ne vais pas vous le cacher je ne vais pas voter Poutou je suis pour le vote utile puisque c'est le seul vote qui permet à des vrais candidats de passer parce que pour Poutou genre je vote ou pas pour Poutou ça ne va rien changer jamais de président donc je voterai de toute façon pour Mélenchon qui est le candidat utile le plus proche de Poutou c'est Mélenchon donc je vote Mélenchon c'est tout je vote la 4ème place de ce que je veux voter oui ce que je voulais voir c'était le programme sur le thème spécifique alors qu'est-ce qu'il y a révolution numérique conditions médias francophonie ah droit nouveau et LGBTI il y a il y a une thématique complète sur ça alors regardons parce qu'on n'a jamais vu le terme LGBTI du tout sur le truc de Mélenchon sur ce petit fascicule donc j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur son site 114400 c'est net c'est pour combien d'heures c'est net c'est net combien d'heures il l'a dit attendez je le ressens ça se renseigne et tout ça se dit attendez c'est demain l'élection il fallait se renseigner avant il a dit 35 heures 40 années de cotisation 35 heures j'imagine c'est 35 heures mais il a dit des deux cassations pour le pencher professionnel sont ouvertes pour la semaine à 32 heures donc 32 35 heures c'est quoi ce vieux comparatif biaisé oui mais le comparatif celui-ci effectivement bon il a perdu le comparatif des SMIC c'est un peu con mais il n'est pas faux et ça on l'a déjà vu chez d'autres qui s'amusent à mettre des chiffres un peu tortués ou avec on change un petit peu la dénomination du truc mais au final si on regarde bien c'est c'est vrai effectivement mais bon c'est de la triche après de toute façon oui c'est possible je voterai pas lui de toute façon je m'en doute qu'il était de droite si tu votes pas Mélenchon c'est soit Macron ou Le Pen ou alors tu ne votes pas utile et donc ton vote n'ira pas à quelqu'un qui sera président mais dans l'ordre actuel des choses Macron sera encore une fois le président de la république après vous faites ce que vous voulez mais je me permets de vous de de soutenir le vote utile bref on tape je vais pas stress de voter utile oui mais bon moi je ne peux pas faire autrement bien sûr ah bah bravo autant de pas voter alors c'est triste de voter utile mais je ne peux pas faire autrement puisque le scrutin actuel ne me propose pas d'autres alternatives que de voter utile j'aurais bien envie de voter Poutou par exemple mais improbable que la moitié des Français votent pour lui aussi donc je n'ai aucun intérêt à voter pour lui merci Petit Bot autant voter pour ce qu'on croit dans ce cas et bah je crois que Mélenchon peut être président donc voilà après vous voyez ce que vous voulez aussi c'est vrai voter selon ses convictions ma conviction c'est le vote utile bref regardons le le programme de Mélenchon sur l'LGBTI justement à l'intérêt de voter Mélenchon 6ème république voilà on vote utile une dernière fois et ensuite on arrêtera de voter utile en vrai je ne sais même pas c'est quoi son scrutin démocratique faudra vraiment que je vois ça aussi tiens très bonne qu'est-ce que c'est que ce truc là on le verra après pour notre constat alors le constat ils ont un constat c'est le droit des lesbiennes et des gays ont connu une progression réelle avec la loi ouvrant le mariage au couple et de même sexe en 2013 plus leur tour de la PMO aux femmes et lesbiennes en 2021 l'égalité entière des droits reste à conquérir les personnes LGBT continuent de subir le déchement des violences verbales et trop souvent physiques les violences intrafamiliales ont notamment connu une forte hausse lors des confinements successifs avec un mot cruel de moyens pour l'hébergement et l'accompagnement des jeunes mais mise à la rue le programme est beaucoup trop long au secours au secours au secours un mot cruel de moyens pour l'hébergement et l'accompagnement des jeunes mis à la rue des parents LGBT les personnes transgenres et intersexuées continuent de subir des discriminations violentes comme en 2013 avec le mariage pour tout le débat sur la PMO effectivement effectivement ah il est buté qui est qui tiens parce que pour ceux qui ne savent pas on va pouvoir nous dire qu'est-ce que ça veut dire que signifient ces lettres L pour lesbienne gay comme gay pour homosexuel masculin B comme bisexuel d'autres se réfèrent à l'identité sexuée ou de genre des personnes T comme trans ou transgenre personne qui a adopté un parcours de transition d'un genre à un autre c'est bizarrement dit ça personne qui a adopté un parcours de transition d'un genre à un autre en vrai pourquoi pas je n'avais jamais vu cette définition là mais pourquoi pas même si c'est un peu pourquoi pas I comme intersexuée comme personne naissant avec des attributs physiques ou biologiques appartenant aux deux types de sexe que la médecine ne reconnaît dans aucun des deux sexes femmes ou hommes je suis bizarrement dit mais pourquoi pas libre disposition de soi l'accès pour toutes et tous à des politiques de santé publique la lutte contre la discrimination l'égalité entre les hommes et les femmes la protection des amours entre personnes dans la diversité c'est le consentement qui fait loin intéressant alors que disent la politique a un impact énorme sur nos vies donc éviter Macron ou Le Pen et voter-t-il c'est une raison très valable deux mois avant les prochaines élections mais je dirais qu'il faut quelques années de plus pour pouvoir instaurer la sixième réplique ah bon Mélenchon aime bien appeler à voter-t-il sauf quand il perd bon après voter-t-il entre Macron et Le Pen c'est vrai que c'est pas ouf personne perso j'ai vu aucune différence ni sur ma vie ni sur mon train de vie pendant la monarchie actuelle c'est le papier ça peut pas amener un vote utile annexe ah bon c'est peut-être une mauvaise signe alors parce que ça veut dire qu'on est toujours dans un pays pourri ou alors tu considères la monarchie actuelle comme étant très très bien et que tu avais ton train de vie toujours aussi bien mais ça c'est probablement parce que tu es de droite c'est drôle c'est drôle c'est drôle condition de liberté de conscience de chacun l'inscription des droits dans un projet plus large droit de vivre dans la dignité c'est encore là commissariat de l'égalité ça j'adore ça remplace un plan de réagération des violences sur les contrôles des personnels GBTI lutter contre des exprimations au milieu scolaire lutter contre des exprimations au milieu professionnel prévenir les suicides des personnes GBTI par une campagne active avec des personnes des agences de santé publiques étendre le droit à des programmations médicalement assistées PMA toutes les personnes à capacité de procréer et permette l'utilisation des gamètes pour les femmes transgenres avec ça aux techniques d'assistance médicale à procréation pour les hommes transgenres à capacité de le faire intéressant la santé sexuelle ah c'est intéressant ça intéressant le sida n'est pas derrière nous en France il y aurait près de 30 000 personnes séropositives qui ne connaissent pas leur statut sérologique pourtant selon tous les experts il est possible de mettre fin à l'épidémie de VIH même sans le vaccin pour cela il faudrait que 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique 90% des personnes infectées aient accès à un traitement antiréoviral 90% des personnes c'est vrai que ça c'est plutôt une bonne chose renforcer les moyens consacrés au dépistage mais ça effectivement multiplier un centre gratuit d'information dépistage trop surchargé éloigné effectivement rendant le dépistage d'IAST en laboratoire anonyme et gratuit aussi c'est bien mais il faut aussi surtout que ce soit obligatoire limite c'est quand même fou que tu es obligé que ce soit volontaire pour faire le dépistage je ne comprends pas ça ça c'est très bien ça développer une politique des questions sexuelles effectivement oui mais on est dans une société j'ai pris de drogue je suis sain du corps et un peu d'esprit il faut voter utile donc est-ce qu'il est utile d'aller voter on est dans une société mais le passif politique de Mélenchon ne fait aucunement penser que ce serait mieux avec lui en attendant on est obligé de passer par ce système de vote par des programmes ah donc tu penses que Macron serait mieux que Mélenchon parce que le passif de Macron n'est pas terrible non plus on discute c'est très compliqué on est 22 c'est fou 11% d'accord pour rendre obligatoire ah pour l'épistage je suis d'accord je connais beaucoup trop de gens mon entourage qui n'ont jamais fait de dépistage malgré les multiples rapports sexuels qu'ils ont eu ah intéressant ça mettre en oeuvre une stratégie de prévention spécifique aux usagers du shame sex par un renforcement des moyens alloués par les pouvoirs publics ça c'est intéressant le shame sex pour ceux qui savent pas c'est pratiquer les relations sexuelles sous la prise de drogue ça rend les choses apparemment plus plaisantes d'une certaine manière mais vu que le plaisir après il y a tous associés à la drogue ça 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 donne des des dépendances ce qui est évident je fais un stade politique c'est fou on fera un stream politique une fois par semaine maintenant c'est officiel on fera un stream politique sur non on va pas faire un stream politique non si vous voulez rendre le dépistage obligatoire genre comment après chaque rapport sexuel mais pourquoi chaque rapport sexuel comment veux-tu savoir si les personnes ont un rapport sexuel tu fais je sais pas un dépistage obligatoire tous les deux ans pour chaque citoyen par exemple sans motif de quoi que ce soit tout comme il y a des vaccins les vaccins ne sont pas obligatoires mais après peut-être que je suis dictateur je ne sais pas choisir entre mes prix de classe de Macron et surtout pour les riches il y a des évoques de peine tout pour les français la France de France et le programme humaniste écolo de Mélenchon bon je vais vite à 18 ans t'en fais au moins un obligatoirement attends de quoi de quoi de quoi de quoi que tu fais obligatoirement à 18 ans Anaïs un dépistage je ne suis pas à souvenir d'avoir fait un dépistage à 18 ans on peut choper des investis autrement que par la sexe effectivement je bien le crois gratuité des capotes et du gel ça c'est autre chose c'est encore autre chose les fameuses seringues non nettoyées d'ailleurs pour ça maintenant que vous pouvez acheter vos propres seringues en pharmacie ça fait un peu longtemps maintenant pour éviter qu'on puisse partager les seringues pour que les drogués puissent se droguer c'est un peu incontratutif de mettre des seringues en libre accès pour que les drogués puissent se droguer sans choper le vieillage par exemple mais ça permet d'éviter non on peut choper les IST le vieillage alors c'est vrai j'apprends des trucs non mais un dépistage tous les deux ans c'est la porte aux gens qui n'iront pas en faire au cas de risque parce que dans six mois j'aurai mon test obligatoire qui n'iront pas en faire de quoi le sexe six mois de diffusion comment ça six mois de diffusion je ne comprends pas ah oui je vois ce que tu veux dire genre ils ne vont pas faire de test parce que vu que c'est tous les deux ans que c'est obligatoire ils vont attendre d'avoir leur prochain test mais de toute façon à l'heure actuelle c'est la porte ouverte au risque puisque les gens ne se disent pas tiens je vais faire un dépistage les gens déjà ne font pas de test eux-mêmes pour moi c'est absurde c'est comme dire la PrEP c'est pas bien parce que les gens ne se protègent moins mais grâce à la PrEP les gens vont se faire dépistager régulièrement puisqu'ils sont obligés de te faire dépistager régulièrement pendant la PrEP la PrEP qui pour ceux qui ne savent pas être un traitement préventif contre le VIH oui bon c'est vrai c'est possible aussi qu'il faut responsabiliser les gens dire qu'il faut aller rendre ça normal normaliser le fait d'aller se faire dépister pour n'importe qui d'ailleurs après c'est pas si simple que ça d'aller se rendre dans un cégide et se faire dépister parce que même déjà aller se faire dépister il y a aussi ce sentiment de culpabilité en disant mais pourquoi j'irais me faire culpabiliser j'ai rien fait de mal mais bon ça après c'est compliqué parce que tu peux imaginer que dès que tu te fais dépister ton test obligatoire va porter de deux ans par exemple tout à fait mais il y a des gens qui refusent théoriquement de faire dépistage qui prennent forcément des précautions et qui reprennent le viage tu fais ton test de la propre initiative de moi avant tout avant tout bien ces gens là ils auront leur test leur résultat positif comment ça après c'est juste une idée que j'ai eu bref période de changement d'état civil gratuit très tout à fait intéressant on va inscrire le droit à l'autodétermination du genre dans le droit humain inaliennable comme l'argentine le danemark ou la norvège qu'il le faut permettre la filiation universelle ça semble évident on parle des enfants intersexes effectivement et des mutilations les personnes intersexuelles sont des personnes nées avec des caractères sexuels des génitaux gonadiques chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires type de corps masculin ou féminin elles représentent entre 0,5 et 1,7% de la population mondiale selon l'ONU sur plus de 13 000 naissances par an en France ces variations du développement sexuel sont saines et ne représentent aucun danger pour les personnes qui en sont porteuses alors pas tout le temps il me semble mais majoritairement oui pourtant sous prétexte de l'ordre normal les personnes intersexuées subissent des discriminations dans leur vie quotidienne des atteintes à l'orthégrité physique mutilation imposée à la naissance traitement hormonaux non consentis et psychologiques imposition du secret violence sexuelle honte de son corps en effet l'institution médicale considère et traite encore souvent ces variations du vivant comme des pathologies la France a reçu 3 condamnations de l'ONU pour ces mutilations et traitement non consenti mais chaud encore à agir réellement la mobilisation récente des associations et d'élus notamment insoumis et insoumises lors de débats sur la loi bioéthique a permis pour la première fois de mettre en lumière ces traitements inhumains sans parvenir à une interdiction claire des pratiques médicales incriminaisons il y a une erreur il n'y a pas d'espace incriminaisons ça c'est vrai ça c'était 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 au parlement et c'était refusé la limite il continuera à en faire comme si l'on était interdit de cul les caméras au pied si vous laisse pour le level 26 ou alors passe VIH pour pouvoir baiser après et non le concept t'es sur Grindr pour te connecter à Grindr tu vois tu dois tu dois scanner ton passe ah vous n'êtes pas dépisté il faut aller vous faire dépister d'ailleurs j'ai dit ça mais Grindr vous pouvez sur Grindr je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette application une application de rencontre notamment pour des rencontres frivoles des rencontres des rencontres gays mais penchez pas mal sur le sexe notamment sur Grindr vous pouvez indiquer la date de votre dernier dépistage votre satuvillage des trucs comme ça qui est intéressant en soi les droits fondamentaux LGBT dans la constitution enfin pas la constitution je m'en mêle intersexe c'est le nouveau hermaphrodite non mais roshin enfin en plus j'ai déjà dit ce que c'était intersexe tout à l'heure intersexe c'est une personne qui a des attributs un organe sexuel des attributs de l'organe sexuel qui sont ni totalement masculin ni totalement féminin pour faire simple ça représente à peu près 1% de la population mondiale tu fréquentes Grindr moi je ne fréquente pas Grindr je connais juste l'implication j'ai déjà été étudiant mais à l'heure actuelle je ne fréquente pas Grindr Grindr énorme le lord du discord voilà ça va trop loin mais il n'y a pas si longtemps non moi Grindr j'ai rencontré personne sur Grindr mais j'ai déjà utilisé Grindr c'est pas la même chose et Grindr peut vous faire un rappel de faire un dépistage tous les x mois si vous lui demandez c'est magnifique cette appli mais j'étais pas pas peut-être là pas peut-être là excusez-moi Rocher je m'en excuse ok donc c'est pas il me refait non pas vraiment non bon j'ai filé moi j'ai peur pour demain mais j'espère aller bonne nuit à vous merci à vous Francis merci à vous Francis je voulais voir aussi le coup de changer le vote après on va essayer de voir ça non discrimination croisée c'est à dire c'est une discrimination raciste comme à ça effectivement droit de mourir d'indignité l'ultime liberté le droit de l'aide à mourir alors attendez qu'est-ce qu'il faut dire à quel point on a le droit de vouloir mourir pour pouvoir choisir sa propre mort et pour un souci de dignité un choix philosophique personnel donc le dispositif étant gardé en vrai là avec toutes les précisions qu'on a eues c'est vrai que franchement le fascicule de Mélenchon je le trouve pas terrible ça c'est pas terrible il y a des trucs franchement c'est mal fait contrairement par exemple je sais pas à Poutou qui a vraiment un petit fascicule qui est vraiment bien foutu je remets Mélenchon devant parce que là on a du détail dans le programme c'est vraiment détaillé on sent qu'ils ont fait de la recherche sur le sujet donc maintenant Mélenchon est premier je vais faire oh merde j'ai pété mes lunettes qu'ils se rencontrent pas sur Grindr c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible pourquoi les il y a pas les LGBT les hermaphrodrites dans le LGBT mais il n'y a pas de hermaphrodrites chez les humains qui suivraient compte peut-être que si est-ce qu'il y a des hermaphrodrites chez les humains en Chine peut-être que ce sont peut-être qu'il y a peut-être des intersexes qui sont hermaphrodrites enfin ça me semble comme assez absurde mais de toute façon je vois pas pourquoi on l'indiquerait non mais c'est catastrophique tant que le dispositif est en garderie pour garantir un jugement conscient réitérer son contrainte c'est la dernière déliberté qu'il peut exercer un être humain est ainsi appliqué en Suisse les différentes lois Leonetti sur fin de vie depuis 2005 n'ont pas mis les personnes au centre de la sécision on se consent de dispositifs de dénutrition de déshydratation soit une euthanasie qui ne dit pas son nom nous proposons les mesures suivantes constitutionaliser le droit de mourir dans la dignité instaurée dans la loi le droit d'aide à mourir rendre des directives anticipées opposables au corps médical développer les moyens pour qu'il y ait plus le bénéfice bon très bien alors on va voir le coût de voter voir si c'est mieux puis on va s'arrêter là il y a un truc sur l'eau carrément ah pour la 6ème république c'est ça je pense non en vrai il y a pas mal de trucs à voir ils ont fait un bon truc constituant alors nous vivons dans une monarchie présidentielle dans ce régime de pouvoir personnel la présidente le président de la république cumule les fonctions de chef de l'état et celle de chef de facto du gouvernement et de la majorité parlementaire en particulier depuis l'instauration du quinquennat et la version du calendrier électoral sur décision de Jacques Chirac et de Lionel Jospin admettons mais qu'est-ce qu'il veut faire on va voir ça je regarde si vous avez dit des trucs il y a les escargos ninjas je croyais de quoi que t'as dit Anaïs que tu croyais les hermaphrodites bonne soirée bonne soirée à vous prototype merci l'intersexe hermaphrodite complet incomplet la notion des hermaphrodites chez les humains ça me semble un peu un peu concon je pense il vaut mieux parler d'une personne je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hermaphrodites si ce n'est qu'il n'y en ait qu'un seul chez les humains à part si tu trouves un exemple d'hermaphrodite non a priori je vais vérifier ce que vous me dites là elle fait un d'ailleurs tiens hermaphrodite présence normale présence normale et fonctionnelle de sexe dans le même individu donc non c'est passé du tout hermaphrodite ça c'était de la rousse peut-être que wikipédia dit autre chose alors là je vais me faire bonne il y a eu une bite on ne met pas de bite sur twitch c'est interdit tant pis pour moi personne ne l'a vu il ne semble pas qu'on a le droit combien même c'est un but je crois qu'on a le droit de parler de sexe uniquement dans un but pédagogique en tout cas c'est ce que disait le règlement twitch donc je pense que j'ai le droit je pense que j'ai le droit de par exemple de montrer un schéma d'une bite pour montrer à quoi elle soit correspond je ne pense pas que montrer une bite en tant que telle soit problématique surtout que ce qu'on a vu je ne pense pas que c'était une vraie bite moi j'en sais rien d'autre qu'on a vu je ne l'ai pas vu donc en plus c'était tout pixelisé chez vous je pense alors alors attendez c'était ça que je voulais voir c'était comment ils vont faire pour comment on va faire pour voter plus tard c'est ça qui m'intéresse c'est le nouveau scrutin des règles claires et vertu on comprend déjà c'est trop long ça va être un beau bordel bon bravo c'est le problème pour le 19 je pense qu'on va s'arrêter là non est-ce que vous avez des choses à dire encore sur certaines choses parce que là on voit ça fait plus de 6 heures de live c'est n'importe quoi c'est absolument n'importe quoi en plus c'est trop long 36 pas 19 il faut dormir non je pense pas à part bravo d'avoir tenu autant dans ton état merci de quoi 36 pas 19 j'ai dit 19 pourquoi j'aurais dit 19 ça n'a pas de sens j'ai dû voir un autre qui avait eu un nouvel 19 non j'ai revu je revois la représentation c'est une représentation en cire d'un sexe humain et hermaphrodique au panopticum musée de cire de Hambourg ça va c'était pas une vraie bite nous sommes sauvés j'imagine je vais voir les règles de twitch sur les bits twitch pénis j'ai pas grand chose il fallait voir le règlement non c'est pas ça je pense c'est un comportement interdit attendez c'est pas ça du tout non ça doit être l'autre règle de conduite c'est pas ça non plus non plus consigne de partage de contenu c'est peut-être ça non plus c'est un bordel je comprends même pas où c'est et bonjour cab comment allez-vous bon je pense qu'on va s'arrêter là on était en train de faire on était en train de faire la lecture de tout les proverbes des 12 qu'on dit au pire quand je referai la VOD j'enlèverai juste la partie au vol pédis au cas où twitch n'est pas content on ne sait jamais on ne sait jamais mais voilà sinon en vrai je pense clairement que Mélenchon est le meilleur candidat même si Poutou j'ai beaucoup aimé son programme en tout cas sa petite fichette en fait le problème que j'ai avec Mélenchon c'est surtout son fascicule que je ne trouve pas terrible en vrai il y a d'autres candidats qui ont fait des trucs vraiment mieux c'est ça en fait j'ai l'impression qu'il y a des candidats d'ailleurs qui sont amusés à justement ne rien faire genre Macron son truc c'est vraiment de la merde en fait il ne dit pas grand chose d'intéressant voilà ça c'est le programme de Macron c'est moche et puis il met des trucs genre en mode c'est trop bien en vrai le programme de Macron c'est bien le programme de Le Pen j'en parle même pas c'est encore pire bref donc si on doit les big free pour moi c'est forcément Mélenchon et même si en vrai je devais les big free c'est Mélenchon Le Pen évidemment et Macron ou là votre voix ça sent le coco non je ne pense pas que j'ai le coco c'est juste un rhume peut-être que c'est le coco je ne sais pas la campagne électorale est terminée jusqu'à 20h donc ta vidéo sera ban demain 20h 24h avant le vote ah merde mais je ne fais pas de campagne moi je regarde juste les trucs que j'ai reçus par la peau je n'ai pas pu faire cette vidéo avant je n'avais pas reçu ces putains de fascicules de merde mais je ne pense pas que moi ça moi je ne fais pas campagne je ne suis pas militant pour aucun des partis je vais juste regarder tous les putains de trucs et j'ai choisi alors est-ce que est-ce que Cap tu penses que je suis dans l'illégalité c'est arrivé à Norman et Norman a fait ça Norman a fait des lives c'est dommage je suis un peu comme toi Nono Poutou est pas mal Melanchon je suis dans l'illégalité de toute façon je l'ai fait de mon côté donc si vraiment attends est-ce qu'il y a Craig qui m'envoie des messages attends il m'avait envoyé un message il y a super longtemps je n'ai pas vu faire face de la part de quelqu'un qui est appris en photo de trois quarts bon après c'est ma vidéo se fait ban tant pis c'est ma vidéo se fait supprimer je l'ai sur mon côté j'attendrai la fin de l'élection puis je reposterai mes vidéos sur YouTube par exemple c'est pas très grave bref merci à vous je vous souhaite une excellente soirée je rappelle vous pouvez aller voir les petits les petits fascicules si vous les avez pas reçus par la pause sur le site cnccep.fr si vous voulez voir quoi corresponde les candidats sinon vous pouvez aller sur leur site attitré c'est magnifique merci à vous en tout cas ils ont ils vont strike toute la vidéo sauf la partie merci à vous ils se touchent beaucoup merci à toi on repose toi bien après c'est vrai les provisions c'est arrivé très tard non mais même ma carte électorale j'ai dû la recevoir genre en début de semaine je déconne même pas et les trucs je viens de les recevoir il y a quelques jours j'imagine en fait je les ai été chercher ce matin je me suis dit bah tiens j'ai envie de les lire mais je les lire en live donc bon ça c'est le problème du gouvernement français dénonçons le gouvernement français en votant Mélenchon mais ça veut dire attendez là admettons je dis votez Mélenchon même les gens qui disent sur Twitter votez Mélenchon ça veut dire qu'ils sont dans l'illégalité parce qu'ils sont 24h avant la campagne ou une semaine avant la campagne je sais pas quoi ou j'ai quand même le droit de dire que je vote Mélenchon en vrai je ne savais même pas ça je ne connais pas la loi de mon propre pays vous voyez donc ne votez pas Mélenchon c'est pas moi moi j'ai rien dit votez votez des présidents je rappelle comme ça pour en mettre pour essayer d'être un minimum un minimum un minimum je vais dire de temps de parole j'ai quand même lu tous les trucs à 100% donc ça va je pense qu'on peut on peut ne pas me juger c'est vendredi minuit fin de campagne coup dur il fallait me le donner avant c'est tout c'est de leur faute bien fait mais ne votez pas les autres non plus alors il y a eu Mélenchon voilà Mélenchon vous pouvez voter aussi Philippe Poutou Philippe Poutou vous pouvez voter aussi Yannick Jadot Yannick Jadot vous pouvez voter aussi Anne Hidalgo Anne Hidalgo vous pouvez voter aussi Fabien Roussel Fabien Roussel vous pouvez aussi voter aussi Jean Lassalle Jean Lassalle je suis arrivé vous pouvez aussi voter Nathalie Arthaud Nathalie Arthaud vous pouvez aussi voter Emmanuel Macron Emmanuel Macron vous pouvez aussi voter Nicolas Dupont-Aignan Nicolas Dupont-Aignan vous pouvez aussi voter d'ailleurs je n'oublie rien il s'est collé il s'est collé à Dupont-Aignan vous pouvez aussi voter Marine Le Pen Marine Le Pen. Et vous pouvez aussi voter Éric Zemmour, Éric Zemmour. Et vous pouvez voter aussi Valérie Pécresse, Valérie Pécresse. Voilà. Mais vous faites ce que vous voulez. Je ne m'imilante pas du tout. Je n'ai pas le logo fille, ça va. Je ne suis pas un militant, moi. En tout cas, je n'adhère à aucun parti. Voilà. Et je vous donne ma carte de presse pour voter. Et voter, effectivement, voter dimanche, c'est important. Mais surtout, couchez-vous tôt puisque demain, il y a la Formule 1 à 7 heures du matin. Ça, c'est le plus important. Ça empêche, le jour où les seules personnes qui vont voter, c'est les candidats, on aura la preuve qu'il est temps de changer. Bref, on verra ce qu'il va se passer demain matin. Je rappelle que demain matin, je suis aussi en live sur Life is Strange 2. Voilà. Donc, on commencera vers le matin, 11 heures. Donc, on verra le temps que je regarde la fin, le temps que j'aille voter. On votera juste après. C'est qui le dernier sub ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a sub, c'est quelqu'un. C'est Nono, d'ailleurs, qui est là, qui a fait un sub-gift à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est marqué. C'est Nono qui a gifted. D'ailleurs, attendez, on peut faire le petit écran de fin. Petit générique de fin. Je remercie notamment… Putain, j'ai trois followers. Je remercie Arthur, Nono et Acrynogène pour leurs follow. Je remercie Skugil pour son sub et je remercie Spain pour son raid. Et merci Nono pour ton sub-gift. Il faut offrir des subs à tous les autres. Sinon, on est mort. Cab, tu as raison. Bon, je ne sais pas. De toute façon, je vais aller en prison. Je ne sais pas. Je ne vais pas avoir une amende. Merci. Pas même pas merci à moi. Pourquoi je te dire merci ? Tu n'as pas fait un sub ? Je ne le vois pas sur le truc. Menteur. Merci à toi, Cab. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. C'était magnifique. On se retrouve au second tour. Je ne sais pas ce qu'on se retrouve au second tour. Je ne sais pas si ça m'intéresse. Non, je suis pauvre. C'est bien ce que je pensais. Donc, on se retrouve demain. On se retrouve demain. 11 heures sur Life is Strange 2. La première Life is Strange que je n'ai jamais fait. Tous les autres Life is Strange qu'on a fait avant, je les avais déjà fait. Là, on sera sur le premier Life is Strange que j'avais fait. Total découverte. ça va être de la dinguerie. Attendez, parce qu'on va regarder qui il y a. Je crois qu'il y a... Il doit y avoir du beau monde. Je vois qu'il y a Banny qui sur Elise Eckart. Il s'amuse à faire... Ils font du Mario Kart 8, mais avec tous les Mi qui ressemblent au candidat présidentiel. Est-ce qu'on va chez lui ? En vrai, il y a du monde. Il y a Douce aussi qui est là. Il y a Psycho Jass. Mais j'ai envie d'aller chez Banny. Je l'arrête jamais Banny. Avec Gmail, tu vas gagner 23€ par an. Tu pourras. C'est fini ça. Attends, il est en stream depuis tout récemment. Je vais le mettre sur le portable parce que je crois qu'il n'a pas le transcode. Je vous souhaite un très bon live chez Banny qui fait du... C'est l'heure de s'amuser. Si vous n'avez rien d'autre à dire, moi je m'en vais. Je vais manger. Je vais aller au lit très tôt aussi puisqu'il faut que je me repose et qu'il y ait fin demain. Je vous souhaite une excellente soirée. A vous Nono, je vais vous ranger. A vous Cab. Voilà. Et à vous Anaïs. Merci pour le bon rétablissement. Je ne suis plus là. Au revoir. Au revoir.